Coucou mon amour! L'épisode de cette semaine est une présentation du spectacle You're Gonna Rire 2 de Sugar Sammy! Wow! Gros gars, gros show! Gros gars, gros show, succès monstre! Toutes les dates de 2023 sont complètes depuis quelques mois. Si tu voulais le voir en 2023, il faut que tu tues quelqu'un. Ouais, pis tu prennes ta place. Qui vaut la peine, t'as un bon show! Oui, c'est ça, ou sinon tu peux acheter un billet pour 2024. Où tu es? C'est toi qui choisis. Il y a des nouvelles dates qui viennent de s'ajouter en 2024. Mais les billets s'envolent rapidement. Donc, c'est un show bilingue, bien entendu. Et ça se déroule à Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières. Il y a aussi Toronto, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Monton. Juste des villes avec une université. Ouais, presque. Désolé, Varennes. Je pense que ouais, t'as raison. Choisissez la ville la plus proche de chez vous au sugarsami.com. Gros gars, gros show. Et l'épisode de cette semaine est également une présentation du CFP des riverains. Vous commencez à les connaître. C'est une superbe entité qui vous permet de, par exemple, si t'as une idée d'entreprise, mais que tu sais pas par où commencer, tu vas sur cfpriverain.qc.ca et tu pourrais apprendre comment te lancer en affaire et ça prend seulement 14 de semaine. Tu peux être le prochain PC Jolicoeur. Ah ben voilà. Voilà. Alors, vous pouvez réaliser votre rêve d'entrepreneur grâce au CFP des riverains. C'est gratuit et c'est en ligne. T'as juste à te connecter au bon moment. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Good, 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 good. CFPriverain.qc.ca Bon épisode! Sous-titrage ST' 501 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 Papa, il est parti, puis ça fait mal. Les tatous, ses poignets, tu fais... Ouais, ouais. Il y a beaucoup de beaux-pères qui t'appelaient Michel, puis papa, puis Michel, puis papa, puis Michel, puis papa, puis Michel, puis papa. Oh, mon amour! Quoi? J'ai vécu! Moi, j'avais une famille monoparentale! J'ai vécu! J'ai appelé plein de... Maman! Non, moi, c'est Diane. OK. Attache-toi pas à moi. Trop tard, j'ai déjà mal. OK. Tu sais, pour dire que, bien entendu, quand on arrive à la cage au sport, ils nous disent « Voulez-vous du pop-corn? » Puis on est comme « Oui, trois paniers, même si la troisième personne, c'est une enfant de trois ans, tu sais. » Fait qu'on se clanche du pop-corn, et là, la serveuse arrive à table, et là, Tom postionne le plus gros morceau de pop-corn que vous pouvez imaginer. Et comme quand n'importe qui postionne, tu sais, tu fais comme un peu fi parce que c'est malaisant, tu fais comme « Ah, tu sais, on l'a tout vu partir, mais on sait pas où il a atterri. » J'ai vu tout de suite. Jusqu'à ce que la serveuse baisse ses yeux et regarde sa cuisse. C'était comme le grain de beauté de Robert De Niro. C'était immense. C'était immense. Il y a un code postal. Tu peux envoyer du courrier à cette bout de pop-corn-là. « Pauvre femme qui serre des tables le vendredi midi à Caso-Sport, de longueuil et qui s'est faite cracher dessus partout. » C'était de toute beauté. Oui, je me suis senti mal. Tu sais quand tu te sens mal, puis tu exprimes tellement que tu te sens mal, que c'est pire. C'est arrivé. Et pour me racheter, je l'ai tipé 95 %. Parce que je n'arrivais pas à faire 100 %. La machine ne voulait pas. Puis 99, je n'ai pas pensé parce que je suis un imbécile. Fait que j'ai fait 95 en hommage à Windows 95. Puis elle ne l'a pas remarqué. Fait que j'ai fait ça pour rien. J'aime qu'elle remarque le bout de pop-corn, mais mon offrande pour m'excuser dans une école, c'est... Mais je suis contente d'apprendre sur toi que ton système d'exploitation préféré c'est Windows 95. Ça fait si longtemps qu'on est ensemble puis on découvre encore des choses. C'est génial. OK. Mon amour, l'épisode de cette semaine est une présentation de... Men's Cave! Wouh! On n'en veut pas des poils! J'ai mal à la tête. À cause du shooter, ou à cause que tu crie, ou à cause des deux? Ma personnalité. OK. Si vous, je vous t'abstène, imaginez moi. Moi, à tous les fois, je m'enlève puis je fais encore lui, Chris. OK. Avec le code promo COUPLE20, vous avez 20% de rabais et la livraison gratuit sur men'scape.com. Ils ont un nouveau rasoir qui s'appelle The Handyman. OK? Qui le veut! Bravo, vous êtes bons. Je le garoche puis si je fais mal à quelqu'un, appelez un avocat. Ça a fait un bruit pas cool. Ça a fait un bruit où il y a un spectateur de moins. Excusez-moi. C'est le deuxième missile que tu lances aujourd'hui sur des gens. Arrête d'attaquer le pauvre monde. OK. C'est un rasoir pour le visage format voyage avec une batterie qui dure longtemps, un chargeur universel parce que c'est un petit port USB, mon amour. Pourquoi tu chantes? Parce que tu sais bien que je suis une rappeur dans l'âme. C'est vrai! Loud, attention! OK. Ils disent que, tu sais, je vais vous laisser. Ils disent que, tu sais, c'est sa fête et de la crise. J'essaie tout le temps de traduire en temps réel, mais c'est un échec. Fait que let's go. Let Manscape do the work and watch him go from five o'clock shady to yeah baby. C'est Austin Power! Coupe le vin, tout le monde. Coupe le vin sur manscape.com. Mesdames et messieurs, nos invités, c'est quelque chose. Mais c'est tout le temps quelque chose, maman. Non. Non. J'ai des fois, vous faites comme, hey, il y en a d'autres. Hein? Ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais cette fois-ci, Victor, on vous a gâté. S'il vous plaît, je vais accueillir avec délire Marc Boilard et Mike Ward. Marc Boilard. Merci. Marc, je savais pas que le monde t'aimait autant. Je suis vraiment... Moi, moi aussi, là, mais... Juste avant, s'il vous plaît, quatre shots de Jaguar Master. Tabarouette, OK? Il est vraiment craqué. J'aime que Thomas a un shooter dans le corps et il agit comme s'il buvait depuis à midi. T'es trop craqué pour un shooter. Ça n'a aucun sens. J'ai un genre de diète weird qui fait que un peu d'alcool, j'ai beaucoup de plaisir. C'est quoi ta diète weird? Je mange plus. Y'a-tu quelqu'un qui t'a traité de gros sur Internet? Moi-même. Pas sur Internet. Je fais le montage pis je fais... Ça serait cool, dans l'épisode, il y a plus de jokes que de mentons. OK. T'aimes-tu ça quand tu te vois à l'écran? Tu te regardes dessus à l'écran? Oh, non! Zéro. Non! C'est pas facile. C'est... Ouh! Toi, c'est comment? Comment tu fais pour jouer quand on fait l'amour? Je veux dire, t'es forte psychologiquement? On a un nostibo plafond, là. Peinturé, là, parfaitement. Non, mais tu ris, je pense souvent à ça, que l'image d'un gars au-dessus de même... C'est dégueulasse. C'est zéro. C'est déportable. Pourquoi les filles, vous le dites jamais? Pourquoi vous vous plaignez pas de ça, genre? Mais aussi, il y a plus qu'une position. Non, mais moi, c'est la seule que j'admène. Je suis à Dieu juste. T'es pas obligé d'être tout le temps comme... Ah oui, t'as vu ça, hein? Quand t'es Mike Ward, t'essaies que personne te voie, j'ai bien compris. Les gars... Oui? Vous êtes des amis depuis longtemps. Oui. Notamment parce que vous avez animé, bien, co-animé, vous avez collaboré à une émission incroyable. Le plus grand show de l'histoire de la télé québécoise. Oui! Mesdames et messieurs, c'est quoi ce point? Qui en doutent? Ça, c'est pas parce que j'ai effacé ça de mon Wikipédia. À chaque fois que je suis allé sur Wikipédia, je suis pas fier d'avoir participé à ce show-là. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Alors, François Massicotte était chez Spectra dans le temps. Spectra, c'est festival de jazz, francophonie, etc. Et puis, son gérant, c'était le vice-président des commandites puis il y avait un artiste. C'était François Massicotte. Puis un jour, François, il dit, ça serait le fun de faire une version télé de la revue Maxime. Oh! Hein? C'est un genre de... Ça fait que c'est ça, la version Maxime? Oui, oui. OK. Parce que je pense que c'est à son service. C'est pas ça que je vois. De banlieue, on se comprend. Oui. Et puis, donc, ça a été blablabla. Puis là, il m'appelle. Puis moi, j'étais gérant d'artiste dans le temps. Je n'étais pas en télé. Mais il dit, toi, Marc, il dit, ça serait drôle parce que quand on sort tous tes jobs et tes techniques de cruise, il me semble que ça serait malade, etc. Parce qu'on a fait, croyez-le ou non, cinq pilotes. Cinq pilotes. Cinq. Présentés à Radio-Canada. Radio-Canada. Attends, vous avez présenté à Radio-Canada. À St-Costerone. À Radio-Canada. Avec Mélanie au Spectrum qui tournait autour d'un poteau en bikini. C'était quoi leur... À Radio-Canada. C'était quoi leur note? Parce qu'à l'époque, il y avait les beaux dimanches, là? Fait que vous vous dites, à plus d'être beaux dimanches, ça pourrait être nous autres. Mais ils ont dit non, bizarrement. OK. Puis finalement, TVA, blablabla, et puis TQS. Et là, il manquait un homme dans la bagarre. Il y avait Jean-Michel Dufault, moi, Massicotte, puis on cherchait le quatrième. Puis moi, je le connaissais déjà, lui, puis je n'arrêtais pas de dire rentrez-moi quoi, je ne sais pas c'est qui, telle affaire. Puis un jour, je suis dans le bureau de Luc Doyon, TQS, quelqu'un qui n'est pas beau à l'arbre, mais qui n'est pas du faux. Et là, j'en profite encore pour rentrer, mais là, je parlais au VP. Je dis, je le connais, moi, c'est Mike Warley. On a fait au Spectrum, un pilote, puis Mike a été écœurant, puis là, ça a été confirmé les quatre, puis on est parti. Pouf! C'est ça l'histoire. Puis moi, moi, ça faisait 4-5 fois qu'il m'approchait, qu'il disait, bien, c'est tout le temps, je recevais un appel, c'est entre toi et, c'était genre, au début, c'était genre, c'est entre toi et Mike Bossy, c'est entre toi, c'est pendant un coup de temps, c'était un méo dans les boys, c'est la poule, la poule. Non, mais c'était tout le temps, puis là, le dernier coup, j'avais fait, j'avais plus le goût de la faire. Non, c'est ça. J'étais zéro connu, puis j'avais fait, regarde, offrez-moi un contrat, sinon, j'ai plus le goût. Puis là, ils m'ont offert un contrat, puis je suis bien content. Toi, tu en reçois deux, moi, le grand niaiseux. Mais toi aussi, t'en as deux. Ah, OK. Parce que t'es bloqué par ta bouteille. La tequila, c'est Titondor qui vaut le là. Titondor? Attends, Titondor. Il y a un gars qui s'appelle Titondor. Bravo, Titondor. Puis tout le monde le connaît. Wow! Il y a-tu une séquence? Tout le monde a un surnom, Michel, c'est tout nul, lui, c'est Titondor. C'est vrai, c'est vrai. Attends. C'est vrai que Victo, c'est une ville de surnoms. Francis des Chickenswins, c'est Chausson. Son frère, c'était Calotte. OK, bien cheers, les gars. On voit ça. On commence avec quoi? J'ai les gars avec lui en premier. Ah, toi, tu fais l'autre. Bravo. Ah, c'est dégoûtant. Comment il s'appelle, le gars? Fait que t'es pas un fan de nous, hein? Oh, my God. Moi, des Jaegers, dans le temps, j'aimais beaucoup le Goldschlager, mais quand j'étais chaud, je me mélangeais tout le temps avec Goldschlager puis Jaegermeister, puis je commandais tout le temps du Jaeger, puis à chaque fois, je faisais, ah non, c'est pas ça que je voulais. J'en ai tellement bu de Ark. J'aime pas ça, mais je le payais. Vous vous racontez comment? Ça veut dire quoi, tellement bu? Tellement bu, ça veut dire que je suis un alcoolique. Ça a pris quatre minutes. On s'est rencontrés... Bien, moi, quand j'ai fait l'école d'humour, Marc, son... L'école d'humour était sur Saint-Laurent, puis dans le même bâtisse, Marc avait ses bureaux, puis Marc, à l'époque, c'était comme le gros producteur. Il y avait deux gros... Bien, trois gros producteurs au Québec. Il y avait Gilbert Rozon, qu'on n'entend plus parler, bien bien. Il y avait Stéphane Ferland. Lucie avait des tétiques de Cruz. D'ailleurs, pendant un bout de temps, il hésitait entre moi et lui pour testostérum. Oui, oui, oui. Ça aurait été bon. Non, mais... Oui, c'est ça, mais les gros producteurs, il y avait Ferland, tu sais, Octan, et il y avait Marc. Marc avait Anctil, il y avait... Ah, t'es sûr qu'il a survécu? Tu veux dire? Bien, l'autre, ça n'a pas super bien fini. Ça n'a pas super bien été. Non, effectivement. Bien, il a survécu, oui, puis non, parce que j'ai abandonné, je suis passé derrière à devant. Il n'est plus gérant, lui, non plus. J'ai comme renouvelé la chose. Oui. Mais tu sais, il y avait Cavana, il y avait Anctil, il y avait Morency, il y avait Maxime Martin, il y avait son assistant, il y avait Marc Dupré. Martin Petit. Martin Petit. C'est bien la rocque. Oui, il y en avait une dizaine quand même. Il y avait bien, bien, bien du monde. Et moi, je l'avais... J'avais demandé, je me disais, j'aimerais ça qu'il me signe. J'avais été dans son bureau, puis je ne sais même pas s'il voulait que je le signe, parce que je suis allé dans son bureau et dans son bureau, au lieu d'avoir des photos de ses artistes puis des plaques de billets d'art et tout, il y avait une photo de lui. Bien, il y avait Hulk Hogan et il y avait une photo... Il y avait une photo de lui dans une limousine avec Jacques Rougeau. Puis là, au lieu de parler, tout le long, j'étais juste... Je suis allé dans son bureau, on a parlé de lutte, je suis parti. Lui, il ne m'a pas fait un offre. Moi, je n'ai pas demandé pour un offre. Je suis juste parti. Deux semaines plus tard, je reçois un appel de Marc Bollard qui me dit « C'est ma fête dans deux semaines. Jacques Rougeau s'en vient chez nous lutter. Tu veux-tu venir voir ça? » Je n'ai aucun souvenir de tout ça. Ça coûte combien avoir Rougeau qui vient lutter chez vous? Alors, ça ne coûte rien parce que... Non, je t'explique. Parce que tu sais comment négocier. C'était mon 30e anniversaire. Ça a été une des plus belles journées à vie, OK? Ça, il faut vraiment que je le raconte, mais de toute façon, c'est même pas long. Puis aussi, ça ne coûte rien, mais c'est le Jacques Rougeau à l'époque qui était dans le WWF qui était une grande, grande, grande star. Oui, c'était une grosse star. Pas le Jacques Rougeau d'aujourd'hui. Non, 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 non. C'est que... Non, 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 mais... Le Jacques Rougeau d'aujourd'hui, c'est clair qu'il va lutter chez vous gratis. Il y a deux shooters, là. Il va venir. Mais je le dis tout le temps, mais c'est important. C'est mon seul... Tu sais, disons qu'il y a des messages. Moi, mon message, allez voir le podcast de Jacques Rougeau. C'est la meilleure... J'ai été invité. J'ai fait le podcast à Jacques. Pourquoi t'as fait ça? Parce que Jacques est fin. C'est le meilleur podcast. Oui, mais c'est le meilleur. C'est comme le meilleur génocide. C'est la showroom. Il va pas le calice. Pour vrai, moi, ceux qui rient ont vu le podcast. Mais c'est drôle. C'est très drôle. C'est parfait. C'est un bon gars, je te joue. Il me dit que c'est un mauvais gars, mais c'est peut-être... Non, écoute, écoute. C'est une immense perte de temps. Et c'est la première fois qu'on m'en parle. J'aime. C'est pas une blague. C'est la première fois qu'on m'en parle. Il aime tellement ça. J'aime que tu me défendais en disant « Non, 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 non. » C'est une énorme perte de temps. Puis, mais non, mais c'est vrai. C'était comment. Ben, c'était sympathique. Il y avait une grosse technique. Franchement, il y avait du budget. On est allé dans une petite tente. On a jasé. Moi, j'ai rien reproché à ça. Tu peux pas dire qu'il y avait du budget puis ensuite, petite tente. Non, mais... Parce qu'il y avait des lieux. C'était tout scénarisé sans que je le sache. Quand on est arrivé, où? Il fallait que j'arrive avec son trois roues. Il y avait une caméra. Tu prenais sa décapotable qui était comme son char de millionnaire. Voilà. Un Cadillac 86. Non. C'était un beau char, même. C'était un beau char, mais... Mais c'était quelqu'un du tournage qui avait passé. OK, OK. Ah, c'était après son char. Non, non, non. Non, mais vous me demandez, je vous donnerai affaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Jacques Rougeau, c'est un humain parfait. Parfait. Puis là, à tes 30 ans, donc, tu l'appelles. Donc, Jean-Michel Antille, dont je suis le gérant, il est sur les Midi-Fous à C'est quoi? OK. Qui est l'émission de radio le Midi à C'est quoi? Et Jacques Rougeau est chroniqueur. Voilà. Il est chroniqueur à l'émission une fois par semaine. Et Jean-Michel, il dit, « Moi, mon gérant, il capote sa lutte. Si tu venais, on lui organise un truc surprise. Moi, je ne sais rien de ça. » Jean-Michel, un soir, il m'amène, on s'en va dans les machines au Machinaboule qui n'existe même plus sur Saint-Laurent. Le bureau de Juste pour rire, c'est sur Saint-Laurent. On arrive où les Machinaboule, on joue là, on a du fun, tout va bien. Puis à un moment donné, il dit, « Oh, Marc, il dit, c'est que j'ai un... Puis il m'a fait à croire qu'on avait un corpo, qu'il avait un corpo. Il dit, « On a un corpo au Musée juste pour rire. Là, je vais être en retard. » C'est l'artiste qui fait à croire au gérant. Mais ça me... Tu devais être au courant s'il y avait un corpo. Non, je ne savais qu'à un corpo. Je ne savais qu'à un corpo, mais il ne m'avait pas dit trop quelle heure. C'était François Simard. Marc, je t'aime beaucoup. Tu es un super amateur. Tu es un super homme d'affaires. Pas le mélangé. C'est comme ce mec qui disait à Michel, « Hey, il faut qu'on y aille, j'ai un show à soi. » Non, mais c'était comme trop de bonheur. C'était trop de bonheur. C'était comme, moi, j'ai fait « OK, il est peut-être qu'il se trompe dans les heures, je ne sais pas. » Et là, je rentre dans une salle et je regarde. C'est comme vous autres, la même affaire. Imagine, je suis en arrière de la porte comme ça. OK, ils en seignent. Et je vois ça. Pareil, c'est drôle, avec les petites chandelles toutes pareilles. Et là, je panique. Je fais « Hey, tout le monde est déjà là. Jean-Michel est en retard. Il attend qu'il rentre pour vrai. » Et tout de suite, je viens pour m'en aller par backstage en me disant « Je veux me cacher. » Il y a une main qui me prend et c'est François Simard qui est mon associé de l'époque. Il dit « Toi, viens ici. » Et il m'amène par l'autre bord. Et là, les lumières ouvrent. La musique part. YMCA, etc. Et là, je commence à reconnaître... Pardon! 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 Oui! Parce que moi, ils savent que je mets les musiques de disco et tout. OK, ça fait longtemps que j'ai ça en tête. OK, mais... T'aimes la lutte. T'aimes YMCA. T'es-tu homo? Non. « I'm still coming out! » Non! J'ai juste que je suis pas quelqu'un de raffiné. Ça, c'est hilarant. C'est la chose la plus... Oh, je t'aime tellement. Je l'avoue! Je l'avoue! C'est correct. J'ai des goûts gras. C'est correct. Ça fait que... YM YMCA... Là, il faut jouer YMCA et tout. Et là, en m'en allant, je commence à reconnaître... Je vois Claude Legault. Je vois... Je recommande du monde que je fais... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ils sont des amis, tu sais. Je m'assois sur le stage comme ici, un fauteuil et je vois toute ma famille. Là, je comprends. Mon père, maman, je reviens de Québec, mais on était... Et qui qui est là qui anime, c'est Morency habillé avec mon linge que je ne porte plus. Des pantalons que je reconnais que je n'ai pas mis plus 20 ans. T'es allé fouiller dans mon garde-robe? Ce qui est très gai encore. Et là... Je n'ai pas dit qu'il est sorti du garde-robe. Je comprends. C'est correct. C'est correct. L'amour, c'est de l'amour. Non! Je le dirais si je suis gay. Ça me dérange zéro, mais je ne le suis pas. Tu ne vois pas ça, je n'ai aucune née pour être encore de boute. C'est parfait. C'est parfait. C'est tellement bon. François commence là. À travers toutes les niaiseries qu'ils ont faites, il y avait Jacques Rougeau habillé en Rougeau avec Pierre-Carl Ouellet. C'était quoi le nom de duo dans le temps? Tu te rappelles-tu? De Quebecers? Non. Ça, c'était avec Raymond. OK. C'était en tout cas une autre affaire. Et là, j'ai lutté avec eux autres et j'ai fait une descente. J'ai lutté. Improvisé. J'y ai fait une descente du coude à partir de la chaise à terre, toute. J'ai vécu mon plus grand rêve. Gratis. Moi, j'avais... Lui, attends, il n'y a pas un gérant que toi, son gérant. Parce que c'est monnayable, non? Faire des culbules à des millions d'euros. C'était sa fête. Vu que tu te baimes. À l'époque de Tessa Serra, d'un moment donné, Marc, tu sais, il te répète tellement sur la lutte. Il y avait un meeting. Il est comme, hey, Jacques Rougeau, il parlait tout le temps Jacques Rougeau. Il avait dit, Jacques Rougeau fait un gala et je vais arbitrer un combat de nain. Il faut faire ça. Il faut mettre ça Non, mais ça, c'est vrai, là. Wow! Puis là, eux autres, ils sont comme, moi, on n'est pas sûrs. Non, non, ça va être bon. Ça va être bon. Au Parc Jari, 5 000 personnes. 5 000 personnes au Parc Jari. Il n'y a personne qui accepte. Fait que là, lui, il me dit, il fait, hey, j'ai une caméra. Tu viendrais-tu filmer ça pour la télé? Fait que là, moi, je suis assis dans le premier rangé et il arbitre, c'est un match entre Tiger Jackson puis quelqu'un d'autre. Je ne me rappelle pas C'est le père de Tiger Woods. Écoute Tiger Jackson. Tiger Jackson, c'est une petite personne qui est arrivé avec, vu que c'est le stade Jari, il est arrivé avec une raquette de tennis énorme. C'était cute au bout. Il arrive. L'autre gars, il calait sur une volée et il triche. Et là, Marc, Marc disqualifie l'autre gars puis là, l'autre gars lève les mains puis là, Marc, il dit non, t'as perdu. Là, l'autre gars fait, j'ai gagné. Non, t'as perdu. Et là, Marc, il crisse un coup de poing sur la gueule du nain. Parce que c'est ça, il m'avait dit, il faut que tu viennes filmer ça. J'ai le flog, oui, ben oui. Et là, le public, vu que c'était le méchant, quand Marc l'a frappé, ça a fait, waouh! Le monde était heureux, il était content. Là, Marc, pendant que la petite personne est à terre, il crisse un coup de pied, crisse un coup de pied dessus. Là, au lieu de crier, ah, ça fait juste un, ah! Ah! Et là, après, il le prend, il le lève. Je fais un estissement. Il y avait une madame à côté de moi, au début, elle était, tue-le, tue-le, tabarnak! Tue-le! Puis moi, je filme, j'entends juste, tue-le, tue-le. Marc, poigne, tu sais, il kick, il kick, il frappe, je pense que c'était monté sur la troisième corde. Non, non, c'est juste que... Il pogne le gars, il va pour lui faire une souplesse arrière et là, la madame, elle crie, c'est un nain, tabarnak! Qui était la meilleure phrase que j'ai entendue de ma vie. C'est un nain, tabarnak. Wow! C'est extraordinaire. Et là, ça, évidemment, là, je me suis fait huer parce qu'à cette époque-là, moi, c'était ça mon rôle, mon trip. Non, c'était frapper un nain. T'aurais pu... Ben oui. C'était ma job. Non, pour vrai, je suis un méchant. Ça fait que là, j'avais 5000 personnes qui criaient chou, je capotais. Puis, c'était le début d'une autre étape où Rougeau était venu en studio puis il m'avait poussé puis ça a amené à l'auditorium de Verdun où j'ai gagné le combat royal en fin de match puis ça a fait un topo à testostérone. Ça fait que toute cette affaire-là de Rougeau, moi, j'ai bandi tout le temps. Plus gros, plus gros. T'as donc pas les matchs de lutte dans le corps? Ben, c'est les seuls. Parce que j'aime beaucoup. Mais à Verdun, c'était quoi? Ben, c'était la suite. C'est un événement de lutte. C'est-à-dire que quand moi, j'ai frappé la petite personne. Ou Tiger Jackson, on va l'appeler parce qu'il y a un traîneau. Tiger Jackson, que d'ailleurs, mon ex a s'entraîné au même gym que lui à Saint-Jean. Il s'entraînait? Il faisait le tapis roulant mais il fallait qu'il demande au monde de monter la vitesse, de descendre la vitesse. Ah oui? Parce qu'il ne se rendait pas. Là, il demandait, il courait pis il était comme petit petit. C'est à quelle vitesse? Là, la personne disait t'es à 4... Ben, t'sais, il y a des petites jambes. T'es à 1 kilomètre dans l'heure. T'es intéressant. J'aime ça. Très fort. Ah! Ah! High five. Mon amour qui... Non, moi, je veux que tu parles... Parce que Testosterone, ça l'a joué de 2002 à 2004. Je ne sais même pas. Je suis allée sur la page Wikipédia tantôt. Ah! Et en effet, ça a été quand même controversé. Très. Ah oui. Et puis, vous avez fait un événement pour les 30... Le Festival Jouporé avait 30 ans en 2012 et vous avez fait un événement au Métropolis. Oui, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard de Testosterone. Oui. Et puis, il y a un article dans le Journal de Montréal là-dessus qui est absolument délicieux qui relate qu'il y a eu une manifestation. Oui. Il y a eu des manifestants, des manifestants. Les vitres cassées au Métropolis. On a envoyé Marie-Claude Bourbonnet prendre des photos. Oui. Marie-Claude Bourbonnet, qui est un mannequin cosplay, qu'on l'avait envoyé prendre des photos avec les M. et Dames fâchés. Oui. C'était magique. En plus, il manifestait dans une crémière. Oui. L'autre bord de la rue du Métropolis, c'est une crémière. Oui. Fait que là, t'avais des enfants qui mangent des cornets pis t'as du monde avec nom au patriarcat. C'était magique. C'était fabuleux. L'on va en venir, c'est... La première... J'avais une blonde à l'époque. Sa mère amie était là. OK. Ah oui? Mais connaissant tes ex, ça me surprend pas. Mais... Moi, c'est la première fois que je voyais le mot patriarcat sur une pancarte. pis après ça... Ça a marché? On a parti de mode. Ça a marché. Ça a t'appris. Ah! C'est malade. Moi, quand j'étais jeune, ça l'a joué quand j'avais genre de 13 à 15 ans. Pis je me souviens que j'aimais ça. Ben oui. Pis quand j'ai appris qu'il y a du monde qui était fâché, ça m'avait fait de la... Oh! J'adorais Mélanie pis j'étais comme... Je la trouvais tellement belle pis j'étais comme quand je veux être grande, je veux être comme Mélanie. Oui. C'était mon compte. Mais qui était fâché? C'était facile. Tu pouvais couper ça au couteau. Ah oui, hein? C'était les femmes de 40 ans et plus. C'est tu... Ouais, mais c'est sûr que genre... Vous faisiez des topos du genre... Ben, je veux bien croire. Hey, les filles de 19 ans sont vraiment fermes pis les 30... Les filles de 34 ans, les mettent en tabernage. C'est comment ça? Ah! Moi, j'avais... chronique de la différence entre une femme de 19 pis 39. Ouais. Et là, Marc m'avait dit 10-34. À la place. Quand tu parles des vieilles, 10-34, c'est plus drôle. Pis Marc avait 39 ans. J'ai zéro souvenir. Il y a 39 ans, la galisse. Pis il était comme... Les 34, c'est vieux. Tu me dis qu'ils sont vieilles. Tu me jures que c'est vrai, ça? Ouais, tu te rappelles pas. Non, non. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. C'est vrai, hein? C'est mieux, 19-39. Pis là, je fais comme... Il me semble humoristiquement, ça sonne mieux, 19-39. Pis t'étais comme... Ça va choquer plus de monde. 10-34. Ah, je suis le spécialiste. Hé, on faisait des meetings, là. On faisait des meetings, là. Pis mettons, j'arrivais avec mon sketch de la semaine. Pis là, je voyais peu de réactions. Je disais, ben là... OK, mais si je dis ça... Ben non, tu peux pas dire ça. Yes! Là, je savais que j'étais dans la zone. Ça marchait de même. Ça marchait vraiment de même. Mais moi, je veux juste vous dire, les gars, que... Ce soir, c'est ma fête. Ouais, hein? Yo! J'ai 36 ans. T'es vieille depuis deux ans. Ça vient de... Tout nu dehors. Tout nu dehors. Il a merger les deux. Ça peut pas être ton crime, ton mort. Hé, là, sais-tu ce qui est mauvais? C'est que moi, je suis le seul qui avait prévu le coup que j'ai une chambre d'hôtel. Ouais. Vous autres, vous allez tous tuer du monde, ça va? Oh, man. Mais pour une bonne cause. À toutes... À toutes les vieilles femmes de 34 ans et plus. Mon amour. C'est un affaire... Tu sais, quand Mark Zick choquait le monde, là, à l'époque, la saison 2... C'est fini, c'était à cette époque-là. C'est vrai? Oui. Mais saison 2 de Tessa Serone, parce que la saison 1, c'était vraiment un gros, 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 gros hit, là. Tu sais, c'était le plus gros show à TQS depuis... Les deux premières, c'était là, GMP, puis après, c'était nous autres. Puis là, on est à Québec, on est au Capitole... Non, je sais, c'est quoi tu veux dire. Non, on n'est pas au Capitole, on est en haut, au restaurant tournant. C'est pas... Pas... Le Concorde. Le Concorde à Québec, tu sais, le resto qui tourne très, très, très lentement. Je vais adorer ce qu'il va te dire. Fait que là, on est là, et Mark... Tu sais, il y a une conférence de presse, il y a plein de journalistes, et Mark regarde dehors. Puis là, on voit Lévis, on voit la Rive-Sud. Là, il voit le centre-ville. Puis il parle pas pendant 20 minutes. Puis je fais, qu'est-ce que tu fais? Puis il fait... Dire que tout ce monde-là va me détester encore cette année. Puis il était content. Non, ça, c'est bon. Il était tellement heureux. Parce qu'il venait de la lutte, il venait du monde de la lutte. C'est un méchant-là, t'es déjà fort. Fait que lui, il était comme, je vais arriver, je vais être le méchant, puis après, à un moment donné, je vais devenir le bon, je vais devenir Hulk Hogan, le monde va capoter. C'est le bout qui a pas été vrai. Le bout qui a pas, ouais. Mais Marc, t'as dit quelque chose. Je suis allé à ton podcast récemment, d'ailleurs. Excellent podcast. Merci beaucoup. Tu rencontres... Thomas va venir très bientôt, là. Yes. Le coin du gérant, exact. Ça s'appelle le spécial du gérant. Le spécial du gérant, excuse-moi. En tout cas, moi, je trouve que c'est une des meilleures entrevues que j'ai données à vie. Je te remercie, c'est vraiment... J'ai adoré. C'est vrai, je suis vraiment revenu à ma maison en disant ça. C'est ça, c'est la meilleure affaire. Quand je t'ai vu vomir à l'entrée, c'est ça spécial. Tu as dit une joke que j'ai trouvée absolument excellente et que je vais répéter pour te lancer une question. C'est, t'avais la testostérone et t'as utilisé par après pour mettre en place mon classeur, notamment le site de rencontre, que t'étais un spécialiste du dating. Oui. Et t'as aussi eu une émission à Musique Plus là-dessus, etc. Donc, et là, tu disais, les gens te demandaient souvent, ils disaient, « Mais voyons, t'es spécialiste du dating, mais t'as jamais de blonde. » Puis là, ta réponse, c'était... Est-ce que tu veux le dire ou je le dis pour toi? Tu m'as dit... Tu m'as dit... Bien, c'est ça. Je suis spécialiste du dating, pas des relations. Mais c'est ça, pareil. J'ai trouvé ça. C'est la plus juridique. Mac! Mais pour vrai, Mac, sa grande force, c'est date numéro 1, 2 et 3. Puis après ça, mais c'est vrai, tu sais, puis c'est... En termes de vitesse? Non, 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 mais tu sais... Tu sais, pour les dates, c'est pas sur trois dates. Tu sais, mettons, chaque fois... Puis c'est drôle, tu sais, souvent les femmes qui le connaissent juste de l'époque de Tessasran font « Asti, c'est un misogyne, c'est un misogyne. » Puis aussitôt qu'ils parlent à n'importe qui, tout le monde le trouve charmant, le trouve le fun. Puis chaque fois que tu dates des filles, au début, ça va tout le temps bien. Mais... Là, ça sonne comme... « Je l'insulte, je t'insulterai pas. » Mais tu te lances pas dans... Tu sais, t'es pas là pour le long terme, je pense. Ou habituellement. C'est pas... Non, non, c'est vrai. Mais qu'est-ce que... Mettons, c'est quoi ta réaction quand ta... Est-ce qu'il y a déjà, mettons, une fille qui t'a dit genre « Je t'aime » puis t'a fait... Sa réaction, c'est... Non, ça a rien à voir. Attends, on va le faire. Dis « Je t'aime, Marc. » Marc, ça fait trois dates qu'on a ensemble. Faut que je te dise. Je peux plus le garder pour moi. Je t'aime. Yark. J'aime ça. Après, il va regarder la lutte. Il regarde la lutte. Laurel et Hardy. Il fallait qu'Ardy fasse des niaises. Mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Je veux dire, on rentre dans... Je sais pas si vous voulez rentrer dans ces trucs-là. On veut rentrer là, Victor. On veut rentrer. La critique que j'ai entendue le plus, qui fonctionne pas, puis vous allez voir, quand tu veux, vraiment... À moins que tu dises que pour toi, les mots, c'est tout son contraire. Mais si les mots ont un sens, les gens disaient, Marc Boilard, il parle de relations de couple puis il n'y a pas de blonde. Ben non, je n'ai jamais parlé de relations de couple. Vous êtes un couple. C'est que moi, quelqu'un qui me dit « Hey, je m'appelle Thomas, Stéphanie, ça fait deux ans qu'on est ensemble. T'as juste dit ça. Non, mais parle à un homme. Moi, je suis pas là, zéro. C'est l'équivalent d'une entrevue pour une job. Savez-vous le nombre de personnes qui sont excellentes en entrevue mais pourries pour la job? Moi, je suis bon là-dedans. Je vais me faire engager, puis après, je brise la bêtise. Ben voilà. Donc, ça veut dire que t'es bon en première vitesse, mais pas tant en quatrième puis en cinquième. C'est tout. C'est banal comme ça. C'est des skills. Moi, mettons, j'arrive dans un 5 à 7, puis après une heure, tout le monde me connaît, j'ai parlé à tout le monde, ça va bien, tout est le fun. Ça veut-tu dire qu'après ça, je vais les revoir le lendemain, le surlendemain? Non! J'étais un gars de première vitesse. Et pourquoi vous pensez que j'ai été un excellent gérant? Oui. Regardez, même lui, on dira ce qu'on veut, c'est toujours bien moi qui l'ai amené à testo, je l'ai vu. Mike, c'est toute marque. Non. Si c'était pas de testostérone. Ouais, c'est ça! C'est ça! Mais le gros faux, c'est là que le petit. Vous l'aimez tous, c'est la testostérone. Non, mais même si ça n'a pas rapport, j'ai toujours bien vu, à travers toute la gang, que c'est lui qui fallait. Oui. Je reconnais le talent. Oui. Donc, je suis toujours un gars de première vitesse. T'as dit, le bon gars qu'il nous faut pour comparer les totons de femmes. OK. C'est même. Bien, peut-être aussi. Je suis le mix entre Boilard et Jean-Michel Dufault. C'est ça qui est le mix. À part ça, t'as un super T-shirt qu'on doit souligner. Oui, hommage à Jean-Michel. T-shirt de Jean-Michel Dufault. Oui. Oui. Il est là? Bien oui. Jean-Michel Dufault, qui ne vieillit pas, il est tellement beau. C'est vrai, pareil. C'est un beau monsieur. C'est le voyage. Ça le nourrit, je sais pas. Ça le nourrit, exactement. On est sous, mon amour. On est très sous pour faire des choses. Vous êtes gazés, là. Chris, le voyage, ça nourrit, non? Ça te nourrit l'âme. On t'est encore plus sous. Pour défendre ça, il faut être sous. Non, mais pour défendre ça, c'est intelligent. Je dois être chaud parce que comme... Elle a raison. C'est la première chose depuis cinq minutes qui a du sens. Justement, t'as eu un site de dating? Moi, je pense que mon site, monclasseur.com, vous en avez parlé souvent, là. Oui, on a... Oui, oui. Yes. Le Grindr, le Grindr, non, pas du tout, pas du tout. C'était beaucoup mieux que Tinder. Moi, je dis Grindr. Il a dit Grindr. Oui, mais Grindr, c'est un site genre... C'est plus... Il y avait-tu une section gay de monclasseur? Tu pouvais, mais on n'avait pas de clientèle. Tu pouvais t'inscrire... Non? Je veux dire, tu vas aux places où il y a du monde que tu veux rencontrer. Je comprends. On n'était pas un site gay, mais tu pouvais t'inscrire catégorie homo, pourquoi pas? Mais ça marchait à côté, puis un jour, Tinder est arrivé, puis tout le monde est mort. Est-ce que tu gagnes? Moi, ça vient d'où? C'est parti d'où? Mon classe... J'étais à testostérone et je reçois un email. C'est fou comme tu dis. C'est la seule personne qui a tellement marqué ce show-là. Mais Christ, c'est majeur, mon amour. T'écoutais-tu ça, toi? Le logo, c'est des spermatozoïdes. C'est malade. Oui. T'écoutais-tu? Thomas, t'écoutais-tu? Oui. Ben oui. C'est sûr que oui. T'aimais-tu ça? Pourquoi? T'es en colère. Parce que moi, j'aimais ça. Oui, je t'entends, mais là, il est trop tard. On a un enfant, tu peux me laisser. Imagine la fin du couple, c'est que j'aimais pas tant que ça, etc. Le plus beau compliment qu'on avait eu, c'était quand les bougons sont rentrés en ondes, il y avait une entrevue au Frontierreur. Il y avait François Avar, il y avait... François Avar, puis Merci. Puis là, on jouait, nous, on jouait les Jeux du soir, puis il y avait... Mercredi soir. Mercredi soir. Fait qu'il y avait les bougons en même temps que nous autres et il y avait la quotidienne de Star Academy. Fait que là, je me rappelle plus c'est qui l'animateur, il a demandé à un gag, vous, est-ce que vous écoutez plus Star Academy ou les bougons? Puis là, Avar, il dit, ben les bougons. Et là, Merci, il fait, moi, j'écoute Testostérone. Je trouvais ça drôle. Puis là, je l'avais appelé puis j'avais dit Chris de mon gag. Puis il avait dit, c'est vrai. C'est vrai. J'aime écrire, je le connais, notre show, je connais les gags, vous autres, vous me surprenez. oui. Fait que mon classeur... Mon classeur, je reçois un e-mail. Fait que c'est parti d'une chronique que t'as fait. Non. Ah, tu veux dire le lancement? Ben non, je veux dire, c'est que le concept de classer des dossiers avec le code de couleur. je reçois un e-mail un jour, c'est un podcast, prends ton temps. On veut-tu s'apprendre c'est quoi mon classeur en large? Je reçois un e-mail un jour d'un étudiant. Tout nu dehors, il est suspendu à tes lèvres. Il est où tout nu? C'est qui? C'est un gars qui a mergi le name de Michel. On l'aime, mais on ne veut pas savoir c'est qui. Parfait. Je reçois un e-mail d'un étudiant du HEC qui dit, moi et mon chum, on a parti à un site de rencontre, ça s'appelait HEC. Oui, c'est un étudiant. Ou HEC. Puis il dit, ça s'appelle True Mead, ça fait que là, je vais voir ça. Puis moi, je voulais un site de rencontre parce que je parlais de ça tout le temps, dating les livres à patin. Je serais le fun d'avoir un site de rencontre. Mais déjà, j'avais l'idée d'avoir un site de rencontre drôle. Et pourquoi? Tu vas être contente? Je me disais, toutes les filles disent qu'on aime un gars avec le sens de l'humour. Réseau contact. Calvaire. Oui, réseau contact. Ça pourrait-tu être drôle au lieu d'être un site plate à mort? C'est juste ça. Moi, j'aime les hommes qui se sentent heureux. Mes passions, ne pas être malheureuses. Ce que j'aime, quand les enfants n'ont pas le cancer. Oui, on n'est pas si loin. Même que nous autres, c'est tellement beau ce que tu dis, nos fiches commençaient par j'aime le bonheur. Je suis allé de l'ébriété, avancez. Après trois shots. Nos fiches, quand tu disais écrivez des choses sur vous, ça commençait, tu n'avais pas le choix. Ça commençait par j'aime le bon vin, une promenade en forêt, un feu de foyer et parce que tout le monde disait ça, c'est qu'on l'écrivait pour eux autres. J'aime ça, elle aime ça. Tu vois, c'est fucking bon. Elle a compris le mandat. Je viens de comprendre pourquoi il a craché sur la madame. Elle crachait au sefer. Il a crié, ouh. C'est à chaque fois qu'il reçoit sa commande qu'il fait ça. C'est sûr. J'ai reçu un morceau. Contiens-toi, c'est juste un hamburger. J'ai commandé un grand chelem, c'était bon. Le grand chelem à la cage, connaissez-vous ça? Non, il ne faut pas le mot clare. C'est ça, je fais une petite parenthèse. Tu connais ça? C'est une espèce de nacho monté en tô avec du poulet et de la sauce de ribs dessus. de barbecue, genre. C'est épouvantable. Mais c'est bon. Non, que coole. Moi, j'avais, tu te rappelles-tu à l'époque du bloc d'oignons qui vendait? Il est venu. Oh, shit. Moi, j'avais, un moment donné, j'étais allé. À go, on peut-tu dire merci, Jonka? À go, un, deux, trois. À go, on va dire un, un, merci, Jonka. Un, deux, trois, go. merci, Jonka. C'est parce que Marie-Lyne Jonka est la porte-parole du retour du bloc d'oignons. Je l'ai vu. Avec Ève. Avec Ève, oui, exactement. J'avais, mais Ève, elle m'écrit pas en privé, fait qu'elle n'existe pas. Fait qu'on la nomme pas. Non, on l'aime. Ah, c'est une joke. Il est dans la course suprême pour des jokes de même. C'est exactement pas ça. une blague d'oignons sur Ève Côté. Non! Pas ma Ève, câlisse. Juste les handicapés. Oh! Achelon! Bon, c'est fin de la parenthèse sur le bloc d'oignons, câlisse. Bon, fait que oui, tu commençais par les stéréotypes pour te dégager de ça, puis là, la personne, elle choisissait une quatrième affaire, mettons. Fait que moi, quand ils m'ont approché, j'ai dit, hé, votre site, il est bien fait, mais j'aimerais ça qu'on fasse un site drôle. On va rentrer tout l'univers que j'ai commencé à TV. On va appeler ça mon classeur, on va ouvrir des dossiers, des dossiers prioritaires, des dossiers secondaires, on a mis ça drôle. Toutes les questions au début que tu remplis, c'était toutes des jokes. Le matin, je dois me lever, je veux me lever. Tu sais, tout était une joke. On s'amuse. Alors là, je suis parfait pour la séduction. Ben oui! Ça détend, c'est le fun. Complètement. Mais c'est pour ça, tu sais, j'ai réussi à avoir elle, c'est quoi la séduction. Tu sais, mettons, en ce moment, tous les gars sont en crise après Pete Davidson que pourquoi qu'il n'y a pas gnait elle, pourquoi qu'il n'y a pas gnait elle, il est laid que le Chris. Il est drôle, c'est-tu? Un gars un peu laid, un peu drôle. Il a un peu d'argent. Il a fort call d'argent. Saturday Night Live, c'est pas payant. Ben là, c'est pas payant. C'est vraiment pas payant. Non, 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 mais c'est genre, là, je vais sonner comme un astide bourgeois, mais c'est genre, c'est genre maximum 250-300 000 par année. Non, mais... Ben, Chris, c'est pour ça. Non, on fait le double. Pour Hollywood. Non, non, mais Chris, Kim Kardashian, c'est une milliardaire. Fait que je pense pas qu'elle fait comme, ah, lui, il gagne quasiment autant qu'un hygiéniste dentaire. Mais il est drôle. Si t'es drôle, pis t'es confiant, pis il est cute. Oui, mais cette règle-là est vraie. Il est cute, mais cute ou laid. Un peu comme toi. Toi, t'es cute laid. Descriptions se sentent. C'est ça pareil. Mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. T'es le pire Davidson du Québec. Cal, vince. C'est un... Bon de prendre. Oh my God. Essayez de pas mélanger trop, mettons, si vous nous envoyez les affaires. C'est son adversaire. Il va falloir dire ça à Ève. Mais vous, vous êtes justement des gars drôles aussi. Est-ce que ça vous a servi dans la séduction? Ben moi, moi j'ai... C'est sûr que oui. Oui, c'est ça. C'est pas avec ma beauté que j'ai rencontré le monde chavec. Là, j'ai dit le monde chavec. Ça sonne comme si... C'est quoi ça? Je sais pas. C'est comme un mélange un peu de glasphalte avec... Mais moi, depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps eu des blondes trop belles pour moi. À cause de ton sens de mot, tu penses? Grâce, grâce, grâce. À cause. À cause. Mais ouais, j'ai... Tu sais, souvent, j'avais remarqué quand j'avais commencé à faire de l'humour, il y avait bien des humoristes que tu sens des fois les humoristes qui étaient pas bons avec les filles quand ils étaient jeunes. Puis là, ils deviennent connus puis là, ils veulent fourrer tout le monde. Puis moi, quand j'étais jeune, je suis quand même bon avec les filles. Fait que tu sais, il y a pas eu vraiment de change. Ouais, ouais, ouais. C'est pas genre toujours la main. Est-ce que testostérone, ça vous aidait dans le dating de filles? Eh boy. Ah oui? Ou non? Wow! Le catalogue Sears. Fait qu'il y avait des joues. On pouvait avoir acheté des bottes. Une belle montre calculatrice. Non, sérieux. Ça impressionne les cocottes. C'est distribution au consommateur. Oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, par exemple, il y avait, tu sais, moi, j'ai poigné testostérone puis je t'en coupe. Fait que, tu sais, moi, ça a fuck-out changé. Mais il y avait Jean-Michel Dufault, il y avait un de ses amis qui me ressemblait pas mal, mais pas mal, mais il me montrait des photos de lui puis je disais comme, criches pas l'aide même, est-ce que tu sais? Fait qu'il me ressemblait. C'était comme le Wish Mike Ward. Ouais, mais tu sais, il me ressemblait, mettons, que tu le voyais dans la rue puis tu faisais, hé, il ressemble à Mike Ward. Mais quand il sortait, mettons, Dufault, puis tu sais, une couple de personnes de connues, puis là, puis lui, là, le monde faisait, regarde, c'est Jean-Michel, c'est Sébastien Benoît puis c'est Mike Ward. Puis là, à un moment donné, Dufault m'avait appelé. C'est pas de connaître, penser que Sébastien Benoît. Quoi? Mais il m'avait appelé. Hein, c'était l'animateur de la poule aux oeufs d'or puis Mike Ward. C'était pas encore l'animateur de la poule. Non, ça l'était. On le savait. On le savait. Il l'avait en lui. Ah, ouais, on le savait. Tu le voyais en lui. Ah, ouais. Pensez-vous qu'il s'essayait avec les madames? Hé, madame, tu as gagné 250 000, mais tu peux gagner un vrai prix. Pensez-vous? Tu choisis l'oeuf, l'enveloppe, ou la poule. Même pas faire que même, je suis venu. Ou le coq. Ou le coq. Non, mais... L'oeuf ou le coq. Ouais. Ça, c'est une clape de Thomas, il fait ce qu'il peut le calcul que l'on sent. C'est quoi? Mais j'ai jamais regardé ce show-là. C'est la poule ou l'enveloppe? L'oeuf ou l'enveloppe? J'ai jamais écouté ça par un jour. Non, l'oeuf ou la poule. Mais c'est un enveloppe dans lequel il y a la réponse. Il donne-tu une poule? Non. C'est génial. Non, c'est pas l'oeuf ou l'enveloppe. C'est l'oeuf ou l'enveloppe, mais c'est... Mais non, l'expression. L'oeuf ou la poule? C'est la poule ou l'oeuf ou l'enveloppe? Est-ce que l'oeuf est venu avant la poule ou l'enveloppe? C'est ça. Savais-tu... C'est le coup ouvert le plus sous-écoute de notre histoire. Sébastien Benoît, il était... À l'époque, il faisait... Quand on l'a connu pour la première fois, à Flash, il était encore... Il travaillait comme avocat. Hein? Oui. T'es un avocat? Faut le dire ça avant que je rie de quelqu'un câlisse. Mais... J'avais une idée. Moi, j'ai essayé quoi faire. Ah oui, tu veux que je fasse ça? Ouais. OK, parfait. Messieurs. Oui? Il y a souvent des gens qui me demandent... En fait, je suis allée à vos deux podcasts et c'est une question qui revient souvent, c'est que les gens me disent « Es-tu humoriste? Es-tu pas humoriste? » Comment je réponds à cette question-là? Puis à chaque fois, je suis comme « Ah, je sais pas. » Moi, je suis drôle dans des podcasts. Machin, machin. Je sais pas trop. Et récemment, j'ai découvert que ma carrière d'humoriste, parce que maintenant, je l'assume parce que j'ai découvert mes origines. Merci. Vous êtes fins. Vous êtes fins. A commencé en 1998 parce que j'étais en cinquième année et... Merci. Je l'ai passé. On pique, Maurice. Je l'ai passé, je sais. J'essaie de faire de mon mieux depuis. Moi, j'ai pas réussi, mais je suis quand même le fun. Mais non, t'as réussi ton primaire au moins, mon amour. Bon, c'est le seul diplôme que t'as, Chris. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Ah, peux-tu le dire? Quoi? J'ai voulu me... J'avais une... J'étais très, très, très stressé de faire le centre Vidéotron puis je voulais pas le faire. Fait que pendant la semaine, j'ai essayé de m'inscrire au HEC. Pourquoi tu voulais pas le faire? Tu me niaises. Je niaise pas. Pourquoi? Non, essayez d'inscrire au HEC. Puis là, ils ont dit « Monsieur, ça prend un diplôme secondaire. » Oui. Non, en fait, c'est moi qui a dit ça. Puis j'ai dit à Steph « Mais j'ai deux trophées. » Puis ils m'ont dit « Ils s'en calissent, eux autres. » C'est parce que Steph... C'est Thomas. Wow. Mon Dieu, c'est bon bain. Wow. Ça fait que tu veux un peu te baiser avec Tom et tes totons. C'est excitant. Wow. Hey, à soir, on fait les ciseaux. Ça va être bon. Non, mais... Je suis sûr, il doit y avoir des gars, des fois, qui savent qu'ils banderont pas, qui font « On fait le ciseau. » Ah ouais, ça va être bon. C'est pareil. C'est pas comme si on était lesbiennes. Mais oui! On va frotter ma grosse queue mal. C'est pareil, oui, c'est bon. On va frotter nos gros clitoris ensemble. Je veux... C'est quoi le ciseau? On le fait, on le fait, on le fait, on le fait, on le fait le ciseau. On va te montrer. Ben non, moi... Touchez-vous sur la table ou à terre en avant. Je suis en robe. Je suis en robe. Je regarde avec attention. Et là, Steph réalise « Chris, je suis en jupe, parce que tu... » C'est mouillé! C'est mouillé! Wow! Le pire, c'est mouillé à cause de toi. C'est extraordinaire. Mouillé à cause de toi. J'aime que... Moi, je pensais que mon... Wow, c'était drôle! On a plus fait comme... Wouuuu! Wouuuu! On a John the Shark. The John the Shark. Mais tout le monde était comme... Thomas aime vraiment beaucoup ça. J'aime tout ça. C'est juste un kink. C'est un petit tourné là. C'est juste un kink d'un, il va frotter sa queue sur Steph devant 400 personnes. Mais c'était bon! Ben oui, c'était super bon. As-tu plus compris ou t'es plus compris? Non, non, c'est clair à mort. J'ai quand même... C'est comme... C'est clair à mort. C'est ciseau, ciseau. Il y a une petite application qui s'appelle Nudge. J'ai tout pris. C'est bon. Mais mon amour, t'es une humoriste? Oui, je suis une humoriste. J'ai écrit une blague dans le journal étudiant de 1998 et je l'ai amené et j'aimerais vous la lire. Oh my God! Pis en même temps... Oh mon Dieu! C'est le InfoClose. Hein? C'est épouvantable. J'adore ça. Ben non, mais les ordinateurs commençaient... T'as gardé ça? Ben Windows 95. Oui! Complètement. C'est le... Les ordinateurs... Je veux dire, ils commençaient à intégrer ça à l'école. Pourquoi l'ordinateur, il est pas à l'aise? Pis là, il pointe la madame. Ben non, mais là, on utilisait les gifs qu'il y avait dans le logiciel. C'est pas un gif, ça. Ben je veux dire... Oui, il y avait des gifs en 1998, oui, oui. Oui, c'est ça. Mais on prenait les images qu'il y avait dans la banque d'images, je sais pas quoi te dire. Elle est excitante, elle. Ça, c'était notre prof Annie pis l'autre, c'est Giseline. C'est ta prof? Oui. Elle est belle, c'est une belle femme. Non, c'est une belle blonde. Non, c'est une belle femme. C'est une belle blonde. Ben oui. Mais la brunette, on voit qu'elle aime ça faire la position du ciseau. Elle fait le ciseau. Toi, t'es reliée dans votre affaire, c'est incroyable quand même. T'as un call-back. C'est un peu pour... Fait qu'elle est-vous prête? Ah, moi, c'est signé Stéphanie Vendelac. Mesdames et messieurs, voici Stéphanie Vendelac qui interprète sa première blague à vie. Le titre, c'est « Blague! » Avec un point d'exclamation. C'est un Italien au Québec. Non, avec moi, déjà, je suis dedans, là. Ben oui, Chris! On se mérite tellement. Je sais. On est deux nuls. On se mérite tellement. C'est tellement la meilleure phrase à cette prémisse-là. On se mérite tellement. Quoi que ce soit qui arrive, chérie, je t'abandonne pas. C'est pas vrai. Je suis là. On est xénophobe ensemble. Je me souviens plus dans quel contexte t'as dit ça, Mike, mais ça m'avait tellement fait rire. T'avais dit, t'sais, il y a bien du monde qui comprennent pas pourquoi Steph pis Tom sont ensemble. Pis ça, t'as dit, mais quand on vous voit deux minutes ensemble, on comprend. t'es le ciseau, t'es le ciseau. Mais c'est ça pour ça vrai. Mettons quelqu'un... Juste parenthèse. T'es excitant. T'es excitant. T'sais, on vous rencontre individuellement. Mettons, moi, je te rencontre dans la rue. En rue, moi. T'sais, non, mais... Où je te rencontre, nomme-moi un lieu que je veux que je te rencontre. Non, mais toi, c'était ça. C'est que t'avais rencontré Tom à sous-écoute, notamment. T'avais fait des guerres avec lui. T'sais, toi, t'es tellement too much, t'sais. Pis elle, quand t'as rencontre, c'est une femme intelligente, t'sais, que c'est... Elle a tellement de classe. Non, mais c'est vrai. Thomas, juste te dire, la description... Dans une type de formulation de même, la description d'un exclut l'autre. Non, mais... Non, mais je veux pas faire mon... Non, mais pour vrai, t'sais, que, t'sais, mettons, tu rencontres Steph, t'es comme tabarnak. Elle est éduquée. Elle parle bien. T'sais, t'sais... T'es pas à table, ce qu'elle est en train de dire. C'est une insulte pure. C'est zéro une insulte. Mais c'est pas faux, j'ai pas de contre-argument non plus. Il est super intelligent, il est super intelligent. Ça paraît pas tant quand t'en parles, moi, t'as le dit. Mais, t'sais, t'sais, t'es moins raffiné qu'elle. Mettons, je t'imagine moins dans un musée qu'elle. Oui. Je t'imagine... Jusque-là, c'est bon. T'sais, mettons, si j'appelle, pis quelqu'un dit, moi, Stéphanie, il peut pas prendre le téléphone, elle est en train de boire son thé de 4 heures. Je vais faire... Il sait pas c'est quoi du thé. Il est en train de se tremper à la poche dans de l'eau chaude. T'sais... Mais... Mais... Quand on vous voit ensemble, vous êtes parfaits. Vous êtes vraiment parfaits ensemble. Ouais, elle sort mon intelligence, pis moi, je sors l'animal weird. Oui, oui, vraiment. Pis t'es tellement fin, pis t'es pas un animal weird, t'es un animal gentil. Ah, mais c'est gentil, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. T'es quand même un animal, il t'a slide et ça, t'as rien vu, là. Oui, oui. Veux-tu recommencer la blague? Je recommence, je vais repartir du début. C'est un italien au Québec. L'arc! Un autre! Oh, my God. Un italien au Québec. Il ne connaît pas un mot en français. Et il rentre dans sa... Jusqu'à date, on dirait Mathieu Bocoté. Ha, 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 ha. Il rentre dans sa chambre d'hôtel et ouvre la télé. C'est une annonce de Jean Coutu. Le narrateur dit, rouleau de papier de toilette, en spécial, 99 cents. Il change de poste. C'est un film d'amour. La fille dit, ah oui, mon chéri. Mon amour, tu l'apprends tellement fort C'est vrai, hein? Oui, j'aime ça T'es-tu bon ou... Bien, je suis excité Ok, parfait Moi, ce que j'aime de cette gag-là La prémisse, elle est pas longue C'est comme du liner Non, mais Mike, t'as du gros matériel Toutes tes jokes commencent par le narrateur dit Toutes tes jokes, c'est ça Ben oui, dans tes jokes Bonsoir tout le monde L'autre jour, j'ai été J'ai écouté la télé Le narrateur dit Tout le temps, Mike, tout le temps Tout le temps Là, l'italien de rétorquer Dans un vocabulaire punch C'est tout ton matériel, ça, Mike Écoutez-le, ceux qui veulent faire de l'humour, écoutez bien Oui Ok Il change encore de poste Et c'est un film d'action Le jeune homme dit Si tu veux y aller tout seul Ah, je l'ai raté Si tu veux y aller Oui, il est raté dès le début Le jeune homme dit Si tu veux y aller, vas-y tout seul Il retient ses trois expressions Et il va prendre une marche Tout à coup, il rencontre un policier Celui-ci lui dit C'est social Oui C'est une critique Moi, je fais de l'humour politicien depuis longtemps C'est ça, t'es rage against the machine Ah oui Je suis Guy Nantel avant le temps Guy Nantel me copie Celui-ci lui dit Bonjour, quel est votre nom? Le policier a dit ça Ça sonne exactement comme quand la police te parle Pareil, pareil, pareil Quel est votre nom? Bonjour, quel est votre nom? Rouleau de papier de toilette Me prends-tu pour un stupide? Ah oui, mon chéri Elle aime Elle aime la joke Oh, lisse, ma chérie Faut pas que t'aimes la joke Veux-tu faire un petit tour en prison? Si tu veux y aller Vas-y tout seul Drop the mic T'aurais dû dropper the mic Incroyable Un potentiel fou Et là, come walk out I get knocked down But I get up again Mon nom est écrit plus gros Que la police de caractère du gag Il y a une faute dans toute la joke C'est des guillemets anglophones Pas des guillemets francophones Je faisais ce que je pouvais avec Windows 84 Je suis en bras Tu détruis notre langue Tu ris, Mike Mais juste à côté J'ai retranscrit des paroles de chansons Pourquoi? Puis je sais même plus c'est laquelle J'ai juste mis des paroles You know who you are And yes, you're gonna break down C'est quelle tune, ça? Mon amour Je sais pas comment dire ça Mais Tu voulais vraiment te faire baiser Puis tu y arrivais pas Fait que c'est comme ça que tu You've crossed the line So you're gonna have to turn around Ah, sais-tu? Don't turn around C'est ça? Stop Oh non, c'est la tune des Spice Girls Stop right now Too very much C'est ça? You gotta slow it down, baby Just get out of my C'est ça? Sûrement C'était un grand moment de podcast 17 avril 1998 M'aimerais que t'es en tournée avec Sous Écoute Félicitations Est-ce qu'on peut applaudir Il a fait de l'essence de Vidéotron? Merci, merci, merci Merci beaucoup Yeah Ça fait quand même longtemps que Sous Écoute existe Ça t'as pris du temps avant de l'amener en tournée Pourquoi? Parce que je le fais déjà devant le public Oui Puis je pense, pour vrai, on va... Je me disais, on va le faire à chaque année devant le public Puis je suis en tournée Puis je suis même pas sûr si on va faire ça Ou si on va juste faire un gros événement par année Genre, tu sais comme là, on a fait Centre Belle l'année passée Centre Vidéotron cette année Faut que tu fasses le stade ou l'Hippodrome de Montréal Oui, mais... L'Hippodrome? Oui, mais... You too l'a fait, you too l'a fait Le stade, le tout est en train de mourir Il est en train de s'effondrer Tu sais, c'est comme... Oui, le stade Mais tu pourrais faire le slush poppy à Gatineau? Oui, mais... Ah oui, à Gatineau! Puis il y a quoi de drôle du slush poppy? Oui! C'est quoi le slush poppy? C'est l'aréna de Gatineau, c'est l'aréna slush poppy C'est l'aréna du... Mais c'est du 3000, 5000, 10 000? Aucune idée, mais ça s'appelle l'aréna slush poppy Je ne sais pas, c'est très très froid Puis après, c'est des kids puis weird Les autres gars jouent à hockey dans la soupe C'est bleu fluo, c'est ordinaire Mais est-ce que la tournée est à la hauteur de tes attentes? Tu sais, c'est ça, tu étais tellement quand même confortable au bordel, justement Avec ta routine de public chaque semaine Oui, parce que j'ai juste amené, genre, mes A en tournée Mais tu sais, comme vous autres, je vous ai eu à Moncton J'ai eu, tu sais, tous mes shows Même pas de woo, même pas... Je sais pas... Il aime pas le Nouveau-Brunswick Mais chaque show, tu sais, a même... Le vrai A, c'est Sébastien Bourgaud Oui, il a fallu... Ah, il est extraordinaire Non? Personne le connaît? Pourquoi? C'est le... Non! Non, meilleur épisode Meilleur épisode Par aboutissement, qui trouve que le meilleur épisode, c'est Sébastien Bourgaud Ah, ben... Yes! Le monde qui a des problèmes émotionnels, j'aime ça Comme moi Mais moi, c'est ça C'était mon ami, moi, avant C'était tellement facile, la tournée, vu que j'amenais juste des valeurs sûres, tu sais Comme, mettons, la semaine passée à Québec, j'avais Thomas, j'avais Christine Marancy J'avais Jean-Tom Correct Fait que moi, j'aurais même pas été obligé de parler Pis ça aurait été un gros hit, pareil, tu sais Fait que c'est vraiment facile, tu sais Christine était incroyable, c'était malade Ouais, c'était fou Christine était incroyable Ouais, c'était vraiment fou Mais oui, mais ça, wow! Mais honnêtement, là, Thomas Pardon? Comment tu vis ça quand tout à coup t'arrives, il y a 11 000 personnes, comment ça se vit? Quand t'es narcissique, c'est super agréable Je peux très bien comprendre Pour vrai, j'étais très, très narcissique Ah ouais, c'est normal, ça Toi, tu disais, genre, il était temps J'ai un côté, j'ai un côté de Donald Trump Moi, j'ai vécu de quoi de magique, par exemple, quand je suis arrivé au centre Vidéotron Parce que, tu sais, je suis rentré par l'entrée des artistes Mais j'avais pris, j'ai pris un Uber Fait que là, je suis arrivé en Toyota Corolla 2005 à peu près, tu sais Pis là, on arrive, pis là, le monsieur, j'ai dit, rentre, c'est en arrière Là, on arrive, pis là, il fait, bonjour, je suis ici, l'entrée des artistes porte 6 Pis là, le gars fait, ben non, ben non, t'es avec qui? Pis là, je baisse ma fenêtre, pis j'ai fait, salut Pis là, pis là, c'est très drôle, c'est Ouais, non, pis là, le gars, il était comme, excusez, monsieur Ward, excusez, monsieur Ward Pis il y avait de quoi de la fun, je trouvais, tu sais, de rentrer dans une place que de Corder, baisser la fenêtre Ben oui, pis tout le monde, il y a de quoi qui fait encore plus riche Tu sais, mettons, t'es riche quand tu te promènes en limousine T'es vraiment riche quand tu fais, moi, j'aime mieux me promener en Corolla Quand je sortais sa grande allée, un de mes gros gags, tu parlais de technique C'est que, mettons, j'allais voir une fille, pis je disais, hey, trouves-tu que j'ai l'air d'un millionnaire? Elle disait non, pis là, j'ai regardé mon champ, je disais, le déguisement marchait à mort Ah, c'est-tu qui est bon, mais c'est un professionnel? Et là, de la naïve, le succès Non, 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 je travaillais encore J'ouvrais le jeu Mais ça, tu sais, moi, quand je suis allé Tu sais, à Dubaï, les plaques de char, ça va en ordre de richesse Et ça, c'est très drôle Il l'a dit à sous-écoute Moi, j'écoute sous-écoute Non, mais moi non plus, je savais pas ça Mais tu sais, ça va en ordre de richesse Sérieux? La lettre, pis le chiffre, fait que, mettons, c'est le prince qui a la plaque A1 Pis après, c'est pour ça Eux autres, ils ont juste fait ça parce qu'ils aiment pas le monde qu'ils font Tu sais, mettons, un gars qui a pas une crise de scène Il a un bon crédit Fait qu'il a une Porsche, mais, astille, il est endetté à mort Fait que là, pis il y a de quoi de magique de voir Des fois, tu vois des milliardaires qui se promènent avec des chars de marbre Juste pour le gag Et je trouve ça très drôle C'est quoi? Tu sais, d'être assis dans une vieille chevette Pis t'es A60 Ouais, mais Warren Buffett, c'est pas ça aussi, son ping? Warren Buffett, c'est ça Mais lui, c'est un psychopat, là Il fait, quand le marché baisse, je commande un F McMuffin Mais pas de bacon, vu que c'est moins cher J'ai oublié aussi T'es comme, hey, tu vaux 89 milliards Aujourd'hui, pas de saucisse Peut-être aussi que cet homme-là, il ment Peut-être qu'il veut juste avoir de l'air Ah oui, c'est un doofuck pour qu'on oublie qu'il est allé à l'île d'Epstein 14 fois Aaaaaah C'est-tu une rumeur? Non, 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 il est pas, il est pas, il est pas Il est pas allé parce que c'était trop cher Elle est disponible à l'île? mais donc Mike moi je tiens à dire que notre fille avait un accès all access backstage au centre Vidéotron et ça fait une semaine qu'elle en parle et elle est tellement cute elle est tellement fan de sous-écoute elle est tellement fan elle a fait sous-écoute quand on faisait pendant la pandémie tu te souviens quand tu les faisais en zoom pendant la pandémie puis on l'a fait, on était à la maison on avait genre 6 mois puis tu as fait le sous-écoute en pandémie puis on avait bébé Zoé et tout puis là elle était au centre Vidéotron et là ça fait une semaine que tout ce qu'elle parle c'est le centre Vidéotron a dit il y avait un aréna, c'était gros c'était un spectacle avec papa, Mike et la poupée de Mike parce que tu as eu une poupée j'ai eu un télémor qui est venu qui m'a fait une poupée qu'on dirait moi si moi et Guille Darrois on avait un bébé trisomique ensemble c'est drôle, l'image est super claire quand s'il vous plaît suivez Etienne Moore artiste exceptionnel vraiment quand tu tapes la bédaine de la poupée ça te dit je prendrais un vodka Coke Diet puis là Zoé n'arrêtait pas de rentrer dans ma loge puis là elle touchait le badon oui il y a dans un party de famille il a fallu que j'explique ça parce qu'elle n'arrêtait pas de dire il y avait papa Mike et la poupée de Mike puis là tout le monde était comme c'est quoi la poupée de Mike Zoé? c'est ça que j'ai mon sex-doll t'sais t'sais Mike il est divorcé depuis un an il faut mettre ça le soin il a poupée de Mike je suis juste à Zoé, Zoé ferme la porte ferme la porte ferme la porte mon oncle Mike va aller le voir tantôt fais attention le plancher glissant j'ai mis trop de libériant Mike il est en train de faire le ciseau avec la poupée de Mike j'aime ça là maintenant je sais c'est quoi j'ai eu cette semaine c'est ça j'animais le nasty show puis ça il y a quoi de pathétique il y a un gars qui a amené une poupée gonflable au show je sais pas pourquoi ça s'appelle des maladies pas diagnostiquées mais tu veux dire comme son accompagnatrice il y avait tu sais en avant c'était des tables c'est quand même cher c'est des tables à 300 piastres puis il y avait pas c'est une table de 4 il y avait pas 3 amis fait qu'il a amené 2 amis et une poupée gonflable ouais c'est pas bon ça et là j'étais comme ah si tu veux trop que je te parle ou c'est pour ça que t'as juste 2 amis mais tu sais que Jer Alain a fait ça au Galois des Oliviers je parlais de lui depuis tantôt il voulait pas le nommer trop tard mais Jer il me l'avait dit il m'avait texté parce que moi je sais pas aux Oliviers cette année-là il avait fait regarde le gag que j'ai fait puis là j'étais comme ah c'est-tu de mauvais gag mais j'y dis-tu là j'étais comme je devrais il faut que tu me le dis si je fais des mauvais gags comme ça mais là je me disais ouais pour vrai parce ok je vais te le dire si jamais ok parfait mais là je me disais j'y dis-tu j'y dis-tu pas puis j'ai juste fait je répondrai pas ah tu as laissé je répondrai pas après après il m'a demandé il a fait t'as-tu vu puis j'ai fait ouais c'était weird j'ai dit ça parce que je voulais pas il dire pendant qu'il était là tu as brisé le coeur non mais je voulais pas je voulais pas il dire pendant qu'il était là parce que là je savais que lui il allait être mal puis il allait tuer la madame en plastique tu aurais été une excellent gag mais je me disais il faut que j'y dise je crois vrai ouais mais j'avoue que moi sur le coup j'ai quand même trouvé ça comique c'est hilarant c'était drôle parce que c'était à côté des soeurs boulées oui c'est ça c'est parce que c'était drôle parce qu'il y avait Mélanie Boulay qui s'est tellement battue pour les femmes puis les femmes en or puis c'était important de se faire reconnaître puis elle était assise derrière la poupée gonflable c'est extra avec Guillaume Barnard qui disait on est pas toutes de même Mélanie c'est vrai c'est excellent comme image c'est fort un metteur en scène aurait voulu puis c'était pas non je sais ben demain je vais réécrire à Ger à soir c'est la gag finalement la mise en scène c'était quand même c'était quand même réussi mon amour oh ouais madame et messieurs êtes-vous prêts c'est le segment des dates mesdames et messieurs présenté par qui c'est un cadeau c'est présenté par qui ils vendent du sexe mesdames et messieurs alors si tu veux faire un gag avoir une poupée gonflable au Nasty Show ERA c'est compagnie le code promo c'est couple 15 t'as 15% sur absolument tout en magasin et on lit des dates attends j'ai une carte personnalisée je finis ma plug puis ensuite on lit la belle lettre c'est une carte plug oui non mais je sais mais il y a la plug officielle par ça tu lis ta carte parfait lis là en même temps couple 15 s'il te plaît exploite ta sexualité c'est extraordinaire ça nous aide tu jouis en jouissant tu fais pas de crime bizarre c'est extraordinaire tout le monde gagne ça devient le woohoo tout le monde gagne excellent podcast excellent podcast on va lire des dates anonymes de nos auditeurs on va rire hi 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 on va avoir du fun puis après je vais aller vomer dans les toilettes hein Mike et Marc en l'honneur du temps de Testostérone une émission pour les vrais de vrais hommes ERA c'est compagnie qui vous offre le monsieur parce qu'être un vrai monsieur en 2023 c'est chérir sa prostate le gust relationships chérir sa prostate et la prostate c'est quand même touchant là je rentre te voir la grosseur du pot de plug qu'on a hihi ah quand même tabarnak hé ça il y a, je sais pas il y a beaucoup d'endroits à chérir avec ça ah mais c'est ok, fait que c'est le petit, le gros, le plus gros tu rentres ce que tu peux où tu peux rappelez-vous la petite bande dessinée qu'il y avait, tu sais comme un film c'est carrément ça c'était pas le bonhomme A.I.W. qui faisait ça non mais c'était très en tout cas, bref mais c'est là que tu vois cette invention c'est juste tu peux rentrer ça dans ton cul c'est juste on dirait que ça a été inventé par quelqu'un qui s'en colle, tu sais, qu'est-ce qui rentrait dans son cul il y a tu sais, à un moment donné, fais-moi une forme donne-moi des instructions je sais pas quoi rentrer dans mon cul avec ça il y a une affaire qui vibre ben oui c'est extraordinaire je retire mon insulte invention parfaite c'est que là, maintenant, vu que ça vibre, tu trouves que c'est plus pertinent là, ça a du sens on commence par une date douce j'avoue-tu, je l'ai pas sorti du plastique pour le mettre sur marketplace attends, ça serait génial qu'on fasse des enchères avec ça pis qu'on donne une cause de le fun ouais, c'est vrai moi je le garderai pas, je vais être franc ouais, on aide, je sais pas le cancer pas le cancer, le cancer on aide le cancer on aide le cancer parce qu'il y a trop de monde non, non mais c'est à réfléchir ils sont là l'autre jour, j'ai pensé aussi mettre sur marketplace ou en tout cas aux enchères le petit kit de lait que j'ai porté à Repentigny non le kit blanc et rose que j'ai porté que tu m'as acheté, que j'haïs tu l'as porté où, Steph? c'est que Tom, il m'a acheté un blanc je l'ai porté dans un podcast mais qui était où? à Repentigny c'est sûr qu'ils ont trouvé ça beau, eux autres c'est complètement différent non, mais tu ris tu ris, mais on a clairement choisi l'endroit où j'allais le porter pour que ça soit accepté on sait ce qu'on fait, Marc quand je savais que j'allais dans le 450 Nord ma patrie, parce que je viens de Laval tu sais bien? ou tu sais pas? oui, oui, tu m'avais dit ben oui, on se l'avait dit on se l'avait dit je savais qu'en 450 Nord j'aime vraiment comment lui il traîne ses drinks qu'il les amène de même comme un bébé nouveau ben non, mais pour la peine quand tu vas au bord, tu y vas pour la peine c'est bien c'est quoi ton surnom? ben non, ça c'est tout nu son nouveau surnom, c'est bébé bière bébé bière c'est quoi ton vrai nom? bébé bière pardonne-moi? francis non, bébé bière ben non, j'ai bien mieux que ça francis, c'est bébé bière excuse-moi, tu parles à un surnomiste? oh! oh, non, mais c'est vrai c'est vrai oh, Marc j'ai tout de suite francis-pac francis-pac oh, wow c'est bon ok, non, mais ça, il faut en parler bon, ça y est non, non, ça va pas le faire monter Tom non, Tom non, Tom Tom non, Tom non, non ok, non, mais non, ah, câlisse, ça y est francis-pac oh, merci il y a des escaliers si tu veux pas te blesser oui non, mais c'est vrai francis-pac ok Marc, t'es un expert surnomiste je suis un surnomiste oui, qui veut un surnom? oui, qui veut un surnom pour vrai? mais attends, avant, avant est-ce que t'as un surnom pour Mike? c'est que Marc, en fait c'est moyen, c'est quoi? je l'appelle le Warty Boy c'est pas, tu sais pas hein? j'ai jamais trouvé de quoi d'autre mais c'est un de tes premiers mais toi, c'est Vendelac sa gueule c'est très bon Vendelac sa gueule c'est bon en tabarnak Vendelac sa gueule non, il me l'a dit quand je suis venu à son podcast il me l'a dit puis j'étais honoré honnêtement ben oui j'étais comme c'est pas fait non, 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 excité dis-le, dis-le excité bon ah oui mes mamelons ont transpercé mon t-shirt ben oui ils ont crevé les yeux c'est quoi pour Thomas? je l'ai pas encore Thomas le vaccin Jean très bon très bon le vaccin Jean voulez-vous une histoire dérangeante par rapport à mon surnom? c'est quelqu'un qui m'a fait ça m'a pris 15 ans qu'on pense que c'est dérangeant j'avais un chauffeur d'autobus jaune parce que c'est pour ça que j'allais à l'école et ce chauffeur-là était chauve ton chauffeur était jaune ou l'autobus? chauve chauve j'étais chauve puis il m'appelait Thomas le vacuum cleaner ben c'est drôle vacuum cleaner ça m'a pris 15 ans réalisé ça m'a pris 15 ans réalisé oh faut pas appeler les enfants ah mon dieu le postillon encore mon amour j'espère asti j'espère qu'on l'a sur la cam comme il faut ouais je m'excuse d'être là moi je viens d'avoir un flash chaque fois qu'il te mange de la noun t'as de la salive d'un cheveu d'un rideau ça m'excite beaucoup ben Chris on en a parlé à Moncton il me lèche la face pis tout là non non ça m'excite si vous êtes dans un rayon de 6 pieds de Thomas vous êtes contaminé c'est un sprinkler si vous allez sur une scène de crime je viens de le postionner en disant moi aussi parce que je déteins sur toi je sais on devient la même personne un aigle à deux têtes une excellente pièce de théâtre on en parle parlez parlez-en non un aigle à deux têtes avec la deux têtes excellente pièce de théâtre de Jean Cocteau Philippe Audry je serais très content non je pense pas ça fait rire personne la troisième fois non plus non t'insiste j'aime ça t'insiste ok messieurs il y a un homme monsieur qui a un âge vénérable de qui tu parles le gars en avant pourquoi tu parles au monde laisse-les tranquilles on n'est pas dans un show du mot cheap ben un peu mon amour on a fait le ciseau on a fait les on a fait le ciseau parce que l'éducation sexuelle c'est important c'est vrai je l'apprécie énormément je l'apprécie énormément merci Marc on a appris quoi sexuelle à Marc Boilard oui 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 rien je vous l'ai dit le public du corps vous pouvez bien vous l'appeler tout nu je vous l'ai dit moi c'est le dating c'est pas Marc était là mais il était dans le dating je suis là en crise ok on lit des dates que nos auditeurs nous ont écrit après on a-tu le droit de commenter ben oui pendant dedans moi j'ai une bonne écoute non 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 tabarouette ok il y a une bonne écoute il y a une bonne écoute mais il est bon en date c'est ça je veux par exemple parler au monsieur oui bon je vais y aller monsieur comment où tu vas ben oui bonne idée bonjour monsieur bonjour mais c'est vrai c'est un c'est un wow monsieur ton nom c'est Serge 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 est-ce que Serge est-ce que t'es fan de couple ouvert oui ah ça déniaise ça déniaise hey vous devriez être fier ça déniaise wow merci Serge c'est un honneur merci avec une dernière question pour Serge t'as déjà écrit une lettre d'une date que t'as eu non ok wow Serge c'est quoi la première fois tu t'es masturbé ça fait trop longtemps pardonne-moi ça fait trop longtemps ça fait trop longtemps ça fait trop longtemps mais oui mais je dis tu regardais pour te masturber je m'en souviens pas pardon je m'en souviens pas je m'en souviens pas ben là ben ça fait longtemps ok quand tu te masturbes tu regardes quoi qu'est-ce que tu penses Thomas il fait de l'Alzheimer c'est t'as bien ravi je suis un peu respectif tu veux merci de nous suivre c'est très gentil merci on applaudit on applaudit Serge c'est un honneur voyons donc Serge merci Serge merci d'être là eh mon dieu Marc il a fait il s'y passer parce que normalement il y a un mur mais il n'y en a pas à part ça je vous aime mais c'est le show le plus décousu on va revenir ou je serai pas sous pis ça va être meilleur ou pire je sais pas mais là moi mon junk il est fini fait que je prendrai un autre shooter cool on devrait faire un autre tournée de shooter pis un shooter pour Serge aussi pour Serge ah pis pour la fille que c'est sa fête ouais 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 je peux-tu faire une parenthèse ma choussou pis je me sens émotionnel moi je pense que émotif émotionnel c'est un organisme couple ouvert ça marche tellement bien vous devriez payer un shooter ben oui 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 tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde excusez-nous le staff excusez-nous en plus c'est ma fête pour vrai c'est sa fête je fais des belles ouais ben oui ben oui ben oui ben oui ben oui ben oui ok je peux te faire ma parenthèse juste vous remercier merci de me suivre merci de nous suivre merci de nous encourager notre vie est vraiment étrange grâce à vous il y a personne qui nous encourage à part du monde craqué comme vous merci énormément bravo moi normalement normalement je devrais être la personne qui crée après le monde au métro beru cam mais grâce à vous ma fille a un toit et merci fait que vous méritez votre shooter moi normalement je devrais être une grande fiscaliste dans un cabinet important mais je fais des podcasts ouais défoncé sur les pilules avec plein d'amant pis juste c'est quoi le terme là nymphoman c'est-à-dire qu'elle baisse avec plein d'hommes elle atteint jamais l'orgasme mais là un seul homme des fois elle vient c'est le fun j'aime que t'as un gros scénario de ma vie parallèle ouais j'aimais ça des fois elle vient des fois elle vient c'est le fun et c'est quand même positif je veux dire il y a des fois où elle se dit ah je suis venue pis ben non maintenant là je sais quand t'es venue pis d'autres fois où tu fais comme regarde tu le sens quand t'as vient je t'aime des fois elle se dit regarde c'est impossible tu le sais pas quand t'as vient t'as perdu mais t'as fait un bel effort non mais attends une minute ça c'est ça c'est intéressant le parcimonieux les allemands j'ai les italiens t'as dit les allemands ou les amants quand Mike Beaudoin la baise elle sait pas j'aime la rumeur que Mike Beaudoin c'est ton amant c'est vrai c'est bon c'est bon je suis contente non est-ce que mettons c'est ça c'est que lui il me connait tellement maintenant on couche ensemble l'autre là l'imbécile j'ai dit qu'un qui dame que t'as fourré tantôt le gars tantôt on se demandait il est qui c'est qui ah ok lui il peut pas déceler c'est que il y a deux affaires c'est que lui je peux plus y cacher mettons physiquement comprends mais également dans ma façon de communiquer avec lui j'ai plus intérêt à y mentir non plus pourquoi tu fakeras un orgasme avec quelqu'un que ça fait 7 ans que t'es avec exactement fait qu'on a un niveau de communication aussi que des fois c'est comme hey en matin je suis fatigué toi viens puis moi tu peux jouer après les seins c'est bon on a textualité tout le monde c'est tellement bandant de la manière à vous fourrer c'est vraiment bon je sais pas comment je fais pour m'empêcher de me crosser devant tout le monde on c'est pas les fans on va faire la palette hey je me rends ça d'investir je pense à ça je joue moi en vrai sein est-ce que ce que Steph m'a déjà dit c'est une vraie j'en reviens pas une fois je la caresse c'est le matin je veux la baiser puis elle m'a dit je vous jure ça te dérange tout de me baiser pendant que je joue à mon jeu non c'est pas vrai j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça moi j'y crois moi j'y crois la seule vérité c'est que mon jeu c'est The Oregon Trail c'est tout à fait vrai mais non c'est pendant que je vais à The Oregon Trail non mais t'as demandé j'ai refusé non c'est pas vrai je refuse je voulais juste dire merci au Patreon pour compléter ce que t'as m'a dit non mais c'est vrai t'as dit merci moi j'imagine juste que la seule raison que tu fais ce podcast c'est pour trouver d'autres activités pour pas qu'ils te fourrent c'est remarquable c'est pas ça que c'est non je suis occupée je suis en train de faire un mème peux-tu faire une parenthèse avant de lire les dates excusez-nous mais c'est intéressant je pense qu'on en a fait 14 t'as déjà t'étais le gérant de Marc Dupré ah oui alors t'as fait affaire avec Renan Gélil ah oui tu commences ça il n'y a pas de lien entre les deux aujourd'hui il y a un lien à l'époque il n'y en avait pas à l'époque il n'y en avait pas c'était pas son mais t'as quand même fait affaire c'est à cause que tous les artistes avec qui j'ai travaillé excusez-moi mais à cette époque-là qu'ils s'occupaient de Marc Dupré la femme de Marc Dupré avait juste 12 ans puis Marc qui n'est pas comme son beau-père tu l'as bien dit non elle était quand même assez jeune la raison pour laquelle je vais prendre un autre à votre cocotier ouais ça fait bien je trouve t'as mis ça sera pas un cri on aurait dû amener la poupée on va te prendre une autre vodka de cocotier oui mais t'as fait affaire avec Renan Gélin c'est parce que les artistes que j'avais dans le temps qui avaient un actif ils m'ont tous fait la première partie de Céline oui donc je connaissais René donc j'ai parlé souvent avec Renan Gélin c'est comment il parlait comme ça pour vrai tout le temps tout le temps la joke c'était ah je suis en tabarnak là Céline c'est pas le fun puis je suis fou de joie je capote c'est tellement trippant wow il était vraiment aucunement de ça mais je vais vous conter une super que personne sait personne sait même tout nu dehors c'est pas non mais c'est pas croustillant mais c'est pour te montrer quel homme c'était parce que René Angélil était le vrai chef de tout ce qui concernait Céline Dion c'était pas la production c'était pas le booker c'était pas Donald K. Donald whatever c'était René Angélil c'est-tu de Scoop ça? non si je demande qui s'occupait si je te demande Mike Ward c'est qui qui s'occupait du centre Vidéotron tu vas me dire un bout de Michel non mais Chris Céline pis René c'est clairement c'est pas Céline vous voulez voir un troupe sur Mike il est diabétique le monde ne savent pas dans le concret ce que c'est ce que je veux dire c'est que c'était l'archibus même des musiciens même des musiciens il était très proche de l'équipe d'ailleurs l'équipe qui est allée à Las Vegas c'était les mêmes qu'il y a depuis 10 ans le même musicien le même technicien de son j'ai tout mis dehors quand il est mort quel hasard oui exactement t'as entièrement raison alors un jour on est au Capitole c'est Anthony qui fait sa première partie c'est drôle le Capitole de Québec au lieu culturel et là tout à coup il y a un meeting pis moi j'étais bien chum avec le band pis il y a un meeting savons-vous il était où le meeting? à Limoilou à Limoilou j'adore cette femme c'était l'appartement de un des techs de Céline qui restait à Limoilou j'étais c'était une scène incroyable j'étais à Limoilou on était 12 dans une cuisine d'un petit appart avec René Angélil qui disait là maintenant j'ai des nouvelles pour vous autres on s'en va à Vegas bientôt t'as l'affaire mam à Limoilou ben ça c'était René Angélil c'était il était respecté avec tout le monde il était d'une loyauté t'as eu une réunion avec lui j'ai eu une réunion avec lui à Chicoutimi où je voulais avoir des conseils on est allé dans un Dunkin Donuts moi et René Angélil je vous le jure que c'est vrai dans un centre d'achat c'est quoi les conseils de René Angélil ben à l'époque pognent les jeunes non c'est lui c'est lui qui a dit 39 ans trop vieux tu sais ça m'est resté j'ai fait ça venait de quelqu'un de hot ben oui c'est que je m'apprêtais à quitter juste pour rire quand j'étais arrivé puis pour être gérant d'artiste tout seul avec Anthony puis je voulais demander conseil c'est d'accord comment ça cool son conseil c'est quoi son conseil c'est qu'il m'avait dit attention aux noirs non parce que ils ont tendance à arriver en retard il trouvait vraiment que Cavana était hot il trouvait très hot ben oui c'est clair ben ça c'est ça avec beaucoup beaucoup ben non mais Anthony Cavana c'est les grosses années d'Anthony Cavana vraiment Cavana était énorme ben non mais je sais pas non je suis juste non non oui Chris les grosses années d'Anthony Cavana il y a un gars d'ailleurs ouais non non il s'est roulé ouais vraiment mais ça me ça fait 22 minutes de te dire on commence à aller on les met les shooters c'est pas une joke ben j'en ai un j'en ai un il cite aussi il y en a un ah oui les shooters vous êtes combien ici 150 shooters mettons 300 300 je sais pas c'est quoi les capacités tu vois mettons 5 piastres c'est 1500 je vais payer la moitié ok parfait merci Mike d'ailleurs on a pris le temps de vous remercier de remercier les patrions mais merci à Mike Ward ouais toi j'ai pas de carrière non mais honnêtement on s'est rencontré à cause de sous-écoute ce qu'on fait c'est un dérivé de sous-écoute Tom doit tout à Jean-Thomas qui l'a invité à sous-écoute la première fois fait que merci énormément Mike honnêtement merci pour tout ce que tu as fait pour nous mais j'apprécie beaucoup ce que vous faites parce que dans tous les milieux parce que c'est trop facile de dire ouais dans le showbiz non dans tous les milieux la tendance c'est être mange-marde dans tous les milieux la tendance c'est de penser que si tu donnes un coup de une tape dans le dos à quelqu'un ça t'enlève de quoi ce qui est archi-faux et c'est le fun que vous reconnaissiez que Mike a donné des passes à vous autres à tout le monde puis que les voilà c'est fait que je veux juste dire merci et nous je pense qu'on a inspiré le podcast de Jean-Jacques Rougeau oui oui c'est grâce à nous la tape dans le dos je vous ai faite là vous l'avez fait à Jean-Jacques Rougeau Jacques dans deux ans il va faire merci à la coupe Louvain c'est l'échelle c'est l'échelle c'est l'échelle grâce à vous j'ai plus de chèque du gouvernement ou grâce à vous j'en ai plus ok êtes-vous prêt à commenter une date oui tu prends ton shot ben oui prends-le je renais on dirait que tu me ramènes ben oui je te ramène à la belle époque c'est beau excellent bonjour à vous voici la date de mon copain parce qu'il avait trop peur de faire des fautes elle elle a-tu fait des fautes aucune jusqu'à présent dans cette première phrase non mais je vous tiens au courant en tabarnak parce que si elle fait des fautes tu vois que c'est le genre de fille qui est comme toi t'écris mal moi j'écris bien oui oui pis là lui c'est un genre de fille de sous-homme qui est comme j'écris mal j'te niaiseux j'suis juste bon pas fourré c'est mon fantasme qu'elle dise ça de moi que j'écris mal je suis juste bon beau fourré mais malheureusement ma blonde m'a fait ce commentaire-là quand ça faisait genre deux semaines qu'on était elle m'a juste écrit il s'en va se crosser parce qu'il sait elle met ton jouet elle met ton jouet non mais j'avais juste t'sais je textais pis elle m'a écrit j'aime ça tu fais aucune faute quand tu textes pis là j'ai fait je fais tellement de fucking fautes quand tu textes d'habitude mais là astille j'ai juste pas fait de fautes les deux premières semaines fait que là elle m'a mis un stress fait qu'à ce temps quand je texte souvent j'écris pis je suis comme faut que je google astille non mais tu dotes ton téléphone non mais je l'avais pas mis parce que moi j'écrivais vraiment mal à l'époque pis j'avais enlevé tous mes spell correcteurs pour me forcer à utiliser mon cerveau pis là j'écris mieux que j'écrivais mais t'as pas de faute mais j'en fais quand même j'en fais quand même t'sais j'en fais pas de temps mais j'en fais quand même mais j'en fais trop pour quelqu'un qui te dit hey j'aime ça tu fais jamais de faute je comprends mais là je comprends que ça t'a mis une certaine pression de performance ça m'a mis une des fois je bande pas à cause de ça j'ai écrit si j'aurais j'aurais venu j'aurais venu j'aurais venu si si tu m'aurions pas stressé j'ai beaucoup de fun merci gang merci gang merci gang merci gang merci gang merci gang t'sais vous m'avez remercie mais pour vrai là je suis tellement fier de vous autres pis il y a une affaire Steph que t'sais pis je te l'ai dit à toi pis je l'ai dit publiquement mais le monde ne savent pas vraiment tant que ça moi la compagnie qui s'occupe de mes shows s'appelle Concertium Steph était c'est elle qui s'occupait de la production de mon show et le fait que couple ouvert marchait tant alors elle est partie pis elle travaillait fait que je suis tellement content que ça marche vous autres mais ça me fait chier parce que j'ai plus ton cerveau pour m'aider mais je suis tellement fier de vous autres pis ça va bien pis ouais c'est ça pour vrai je suis vraiment fier de vous autres pis tout votre succès vous le méritez tellement vous le méritez tellement grâce à vous ma blonde a arrêté de travailler pis je peux la contrôler très très fort grâce à vous sais-tu quoi sais-tu où j'ai appris ça Andrew Tate grâce à vous il sait tout le temps elle est où Steph ouais tout le temps tout le temps non mais c'est vrai on a fait une espèce de une espèce un super beau cadre quand t'as fini la tournée noire tous les gens qui ont travaillé dessus pis certains collaborateurs pis pour souligner la fin de la tournée pis il y avait plein de belles petites pensées dessus pis moi j'ai écrit un petit mot pis mon petit mot c'était quasiment un mot d'excuse pis en même temps c'est un peu comme ben c'est ta faute là j'étais genre j'étais ta productrice déléguée pis là ben je fais un podcast mais à cause de toi mais non c'est ça mais merci pour tout Mike pis t'sais aussi merci là je m'excuse on est vraiment comme émotion mais c'est à cause de tous les shots que vous nous avez payés c'est comme si vous étiez à une réunion de 10 ans du secondaire c'est comme la party des 30 ans à Boilard mais c'est nous autres c'est des beaux moments vous allez capoter quand Jacques Rougeau va arriver quand il va se lammer d'en haut Jacques Rougeau et Boilard pis t'tit t'tit un beau ciseau le ciseau le ciseau le ciseau le ciseau le ciseau le ciseau pour vrai on est les pires fascistes la calice non mais moi je voulais dire merci parce qu'il y a plein d'opportunités pis encore la semaine passée il y a plein d'opportunités non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plein d'opportunités où j'amène Zoé t'sais dans le sens que quand on a fait sous-écoute justement en pandémie Zoé elle avait 6 mois pis elle est dans l'épisode et depuis t'sais je veux dire jusqu'à sous-écoute au centre vidéo tour la semaine passée maintenant notre fille elle a 3 ans et demi elle était backstage avec sa petite passe elle a été dans un dans une espèce de machine backstage chérie en ce moment tu penses que c'est touchant mais tout le monde dit que ce sont des mauvais parents non ouais c'est il était 10h elle était pas couchée pis elle conduisait une machine backstage dans un aréna moi en plus je l'ai fait tester la poudre pour être sûr c'était pur qu'il y avait pas de fentanyl je veux pas de fentanyl c'est pure non mais juste tellement cute c'est parce que on l'a dit quand je suis venue quand j'ai fait l'épisode avec Michel Desrochers je savais pas que t'étais venue ça peut passer t'es qu'on rend les confidants ça s'en demande ça s'en demande oui exactement quand tu me parlais c'est malade ok non j'arrête de parler de ma fille je m'excuse on l'aime la fin on l'a fait non mais c'est juste qu'elle aime tellement Mike notre fille pis genre on était au centre Vidéotron pis là j'ai dit ce soir on s'en va voir papa faire un spectacle avec Mike pis là c'était réinscrit mon première partie pis là je l'amène voir réinscrit mon première partie pis elle fait il est où Mike c'est tellement mignon en tout cas merci pour tout Mike pis je veux dire honnêtement Zoé elle n'existerait pas si j'avais pas rencontré toi à cause de sous-écoute moi je considère tout le temps Zoé comme le bébé sous-écoute honnêtement c'est tellement cute merci pour tout c'est tellement cute c'est tellement cute je savais pas je savais pas je savais pas que c'était un bébé sous-écoute c'est un bébé sous-écoute je vais en mettre dans mon testement ok je recommence on était pas rendus on est date ils font les shots pour vrai merci gros job pour le bord merci vraiment excusez ils sont venus ici ils ont tout fait pour que ça soit bien pis on rend leur job épouvantable mais c'est quand même un peu leur job je vous présente Boumou Vaudlac elle adore la CAQ et déteste les Arabes ok qu'est-ce que tu penses du voile ok bonjour à vous voici la tête de mon copain parce qu'elle avait trop peur de faire de fautes on se rappelle oui tout commence lors de la rupture avec mon ex-copine et mon trop plein de libido je voulais essayer une expérience avec un gars donc j'ai téléchargé Grindr je pense qu'il est gay ton chum oui un gars pas vrai un gars qui dit moi là j'ai trop de libido moi là j'aime tellement fourrer je fous même des gars je fous je me fous un assez là ils font ma blonde une fois par deux trois semaines là mais j'enculerais quatre gars par jour les gars ça sert à baiser pis les blondes ça sert à écrire des courriels une femme une femme les femmes c'est des secrétaires des hommes c'est des poubelles à sperme ouais 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 il y a un producteur qui disait ça qui disait je suis pas gay parce que je fais l'amour à des femmes mais je suis faux des hommes c'est la phrase la plus gay de tous les temps ok c'était une belle parenthèse on va juste faire un petit silence pour le montrer non 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 merci on le gagne c'est comme on alors je voulais toi toi regarde comment il s'appelle lui comment il s'appelle Serge on le garde-tu on le garde-tu ce bout là hey puis Serge c'est quoi ton chandail il est beau d'écrir son chandail c'est un boss Hugo Boss Hugo Boss ok parce que ça avait de l'air d'une affaire un peu on dirait que c'est marqué spaghetti non non c'est écrit sérieux ce qui serait pas super c'est écrit Hugo c'est pas écrit spaghetti ah oui c'est ça ok ok c'est écrit Hugo ouais ouais excuse-moi ok c'est Serge quoi ton nom Rousseau ça serait malade c'était Serge Serge Postigo non c'est Serge Postigo Serge Rousseau le undercover ok je sais pas si c'est le meilleur ou le pire show non c'est le meilleur show Serge alors je suis tombée sur un couple incluant une fille habillée en femme de ménage donc je me dis que c'est le jackpot il recherche un pénis à sucer ensemble wow fait qu'un homme et une femme qui vont sucer sa queue non mais c'est comme si t'étais sur mon classeur il faut que tu dises bonjour j'aime les foyers les couchers de soleil je cherche un pénis à sucer ensemble voilà donc il m'invite chez eux qui est d'ailleurs à 5 minutes de chez moi il me demande si ça me dérange qu'il m'accueille nu je leur réponds que non ça va casser la glace quand j'arrive il m'ouvre la porte complètement nue on se présente il était-tu bandé il le dit pas parce que quand quand t'accueilles quelqu'un quand t'as une queue puis t'accueilles nue faut que tu sois bandé tu peux pas avoir ta petite queue molle puis tu fais comme va mettre belle est-ce que je vais en mettre belle t'es un peu nerveuse je te connais pas je vais la mettre belle mais t'as pas tard c'est toi tu utilises cette expression-là ou tout le monde je suis-tu le seul qui utilise cette expression-là la mettre belle ok pour applaudissement qui dit pour une élection c'est la mettre belle la mettre belle c'est juste genre tu sais mettons tu as ta queue molle puis tu as ta queue molle quand elle est belle ouais c'est-à-dire ok fait que mettons je vais utiliser moi ça c'est ma queue ça c'est ma queue belle fait que tu sais à l'œil nu il y a une énorme différence non non mais tu sais il y a comme mettons un pouce mou de plus c'est impressionnant oui 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 un pouce mou dur c'est pas impressionnant Mike faut te le dire personne croit que t'as une petite queue tout le monde pense que t'as un gigantesque pénis puis des petits testicules j'ai pas des petits testicules un j'ai les six plus grosses couilles que t'as vues de ta vie non pis j'ai pas un gros pénis mais non j'ai plus t'es sûr mais tu t'es preach fait que peut-être que tu te considères tu compares à preach moi mais je montre pas mon pénis à preach pourquoi je monterais moi tout le temps mon pénis à preach toi tu penses que je vais aux toilettes puis je fais comme psst psst ouais check ça check ça j'ai quoi j'ai un cadeau j'ai un cadeau un cadeau pour toi un cadeau pour toi ça précipice en face les gars de testostérone c'est comme ça qu'ils déterminaient l'ordre de leur chronique c'est du plus petit au plus beau pays c'est pour ça que Jean-Michel Dufault fait des chroniques de 53 minutes lui il a de l'air d'avoir un beau bat c'est vrai Jean-Michel Dufault il a un beau pénis ouais êtes-vous d'accord? ok ça c'était une belle réponse mais c'est quand t'as le plus moyen alors ok je leur dis que non 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 quand j'arrive ils m'ouvrent la porte complètement nue on se présente on se présente comme on fait à toute commande d'entrevue mon nom est Thomas ben voilà ah bon ceci est votre pénis ouais assisez-vous j'espère qu'il serrait le pénis bonjour bonjour penses-tu que tu serais bon ah tu en t'es mou penses-tu que tu es bon pour sucer des pénis hein penses-tu que tu es bon pour sucer des pénis sucer des pénis je serais pas bon parce que j'ai trop mal au coeur facilement fait que moi je serais comme ce qui est très excitant ouais jusqu'à temps que je vous mets dessus vrai 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 dégradant mais vrai toi Marc penses-tu que tu serais bon pour sucer des pénis c'est pas dans ma palette de couleurs toi t'es extraordinaire merci j'espérais que tu me poses la question pour que je puisse répondre t'es extraordinaire je pense que je suis très bonne toi pour vrai tu pourrais gagner ta vie avec ça mais t'as trop de talent toi Tom tu sais toi serais-tu je pense que je suis pas bon mais le monde il voit que je veux tellement qu'ils font comme oh c'est bon ouais on est dans on est dans la générosité t'es comme un trisomique qui court on a le goût d'y faire un câlin oui on fait il fait de son mieux ouais 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 il aime tellement ça ouais il aime tellement ça ouais bravo moi je suis comme au t'es un canadien quand il y a un enfant malade là sur une zambonie tu t'applaudis c'est toi qui allume la flamme ouais c'est toi qui allume la flamme ouais pis qu'il fait comme lui dans trois semaines il y en a plus c'est son highlight c'est son highlight c'est son highlight c'est un glorieux de la pipe qu'est-ce que c'est drôle un autre shot s'il vous plaît pour nous autres sur le temps tu as l'une d'une de contre là je t'imagine je suis sur le cul mais avec une flamme dans les mains ouais ok d'ailleurs il y a cinq anneaux je dis ça de même je dirais qu'on ok les olympiques spéciaux oh ouais c'est rapide tu vois qu'ils ont servi beaucoup de chuteurs t'es à court de verre dans cinq minutes tout le monde va avoir son chat t'es à court de verre merci toi tu vois que c'est beaucoup de chuteurs qui ont servi que c'est ça ils ont plus de verre les verres qui restent dans deux chuteurs ça va être un peu de margarine tout le monde va avoir son verre tout le monde vous les avez pris déjà non non c'est ça ah dans cinq minutes tout le monde va les avoir super pas de stress pas de stress voilà fait qu'on va on va lire c'est le podcast le podcast est plus décousu mais c'est où j'ai plus de fun tous ceux que tu écoutes sur YouTube excusez alors quand j'arrive il m'ouvre la porte complètement nue on se présente c'est malaisant mais je dis que ça va s'améliorer il me propose quelque chose à boire de la bière ou du phare il est tout nu là ouais ben eux sont nus mais pas lui encore je pense parce que prendre la ligne bleue tout nue c'est ordinaire ouais Jean Talon non non mais lui il voulait dire le monsieur qui reçoit le barman le couple le couple moi je veux pas un gars qui me fait des drinks ça me dérange pas un drink je veux pas que je shake je veux pas voir si c'est les couilles pis ça qu'il y a l'image est bonne l'image est bonne t'as-tu vu ton père tout nu hein t'as-tu vu ton père tout nu mon père moi mon père il a un hostie de grosse queue hein ça m'a tout le temps traumatisé Arthur il y a la queue la plus fucking longue que j'ai vue de ma vie une coulève mais vraiment tu sais quand je suis petit moi je me suis tout le temps senti complexé moi dans ma tête j'ai le pénis le plus court de l'histoire ça rapporte ton père il y avait tellement quand tu fais la joke de Breach par rapport à ton père mon père ben j'ai jamais vu la queue à Breach tu sais ok mais mon père il y avait tellement un hostie de gros battre wow mais en même temps à chaque fois je voyais sa queue elle était bandée j'ai jamais vu la queue de ton père bandée c'est vrai j'ai jamais vu sa queue bandée mais arc non non mais moi attends on va aller à ton traumatisme je vais finir mon enfant je suis pas un traumatisme je suis fier je l'aime mon père quand tu sortais du bain tu sais je voyais son gros battre ça me traumatisait mais toi ça c'est traumatisant j'ai vu mon père bandée il sortait de la douche il y avait une érection une grosse érection puis j'ai fait ah ben tabarnak ouais puis à partir mon père on a une grosse compétition sexuelle entre 14 et 16 mon père est en compétition sexuelle contre moi il y avait quoi quoi il était en compétition sexuelle contre moi quand j'étais vierge comment tu traduis ça ça veut dire quoi comment t'as su que vous étiez en compétition premièrement il voulait absolument faire quand il faisait un amour il s'arrangeait pour faire beaucoup de bruit ah puis deuxièmement quand j'ai arrêté des filles des fois des fois merci il s'arrangeait pour être tout nu puis se faire surprendre ah puis là quand je m'arrange pour les filles elle va pas tout nu c'est extraordinaire ah ouais Thomas est-ce une farce ou c'est vrai hein est-ce une farce ou c'est vrai c'est une vraie affaire mais comment qu'est-ce que tu qu'est-ce qui est le et je sens que j'ai gagné j'ai gagné la compétition sexuelle avec mon père mais ah mais là c'est maintenant il faut que je t'annonce précise je suis vraiment curieux vas-y je t'écoute c'est quoi compétition sexuelle mon père il sentait que je devenais l'homme de la maison ce qui était faux ah non mais je viens tout de ok et il essayait de me mon père il aime beaucoup gagner dans la vie mais il n'a pas la compétition tu pensais que ton père était tellement mort l'alpha qui était comme hé lui c'est une compétition tu sais tu savais que ton père il te voyait comme un crise va falloir je le tue moi je faisais plein d'acné pis qu'il se masturbait sur de la pointe épouvantable oh je suis en haut tabarnak faut pas qu'il me dépasse fait quoi c'est pour ça que je suis parti oui ben mon amour c'est maintenant que je t'annonce que je suis ta belle-mère ah ça serait malade que c'est ton père le vrai père de Zoé ouais 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 c'est extra c'est ça bon ben lâche tes poutres l'arroseur arrosé vu que tu craches sur tout le monde vu que tu craches sur tout le monde wow dans mon CV c'est dans mon CV craché sur tout le monde craché sur les champs ok alors c'est-tu une date qui est genre ça dure trois semaines cette date là non mais c'est juste c'est eux qui veulent tuer ça moi une date c'est à deux heures regarde moi les grands scénarios c'est quoi ça quelle perte de temps non mais moi t'as l'évaluée moi ta date on est rendu à sixième phrase c'est pas super mais il y a pas de faute il y a pas de faute alors il me propose quelque chose de la bière ou du phare je leur demande de l'eau simplement je travaille demain il me propose alors de la poudre que je comprends clairement qu'ils ne m'ont pas attendu pour commencer ça c'était une parenthèse fin de la parenthèse on se dirige vers le salon il y a un énorme divan en aile en cuir digne d'un cinéma maison avec un porte-gobelet il n'y a aucun cinéma maison qui devrait être en cuir avec un porte-gobelet et un appui-pied à chaque place voulez-vous une joke fucked up une vérité sur ma vie ben là tu viens juste d'en dire une je sais pas un pire dans la vie j'ai déjà eu un sofa en aile et qui me l'a donné Éric Salvaire très fort merci Mél ouais ouais c'est-tu celui que t'avais quand je t'ai rencontré ouais 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 il t'a donné un divan ouais j'ai jamais sucé mais il m'a donné un divan il était bonne mes jokes non super jérôme est-ce que tout le monde a son shot oui est-ce qu'on le prend oui debout 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 ah ça fait très secte ça fait très Jonestown ouais mesdames et messieurs merci bravo à tous merci tout le monde parce que personne va jamais nous produire merci tout le monde ah bravo on va le mettre à terre c'est plus beau quand on voit pas toutes les affaires à terre tu veux le verre sur le on va le garder là on fait le ménage des tables en même temps ok all right c'est décousu dans 5 minutes c'est les lèvres picote c'est normal ah ça c'est c'est un fireball je pense oui je pense il y avait comme un dit sous-écoute à un moment donné c'est vrai j'ai fait ah oui c'est bon puis après 3 minutes je suis comme pourquoi ça picote encore dans ma bouche c'est très cannelle c'est très cannelle et pruneau alors ok un porte-gobelets et un appui-pied à chaque place je remarque aussi une sex machine avec un énorme dildo noir ça c'est c'est Marc Boilard qui a un dildo noir c'est la machine qui fait ça non ah oui je sais de quoi tu parles ben oui moi puis Marc non j'en ai jamais vu live j'en ai même pas vu ben non ben non on regarde les mêmes vidéos on s'en envoie c'est comme une machine qui émite un nageur oui c'est ça le Michael Phelps c'est un treadmill c'est le Michael c'est le Black Phelps je me dis tu écoutes je me dis qu'ils sont wild je m'assois sur le divan et je baisse mes pantalons ils commencent à me faire une fellation en me demandant qu'est-ce qui m'exciterait je leur réponds que c'est pas mal ce qu'on est en train de faire pendant ce temps il se lève à plusieurs reprises pour aller boire ou se faire des lignes de poudre ça brise le beat un peu et je commence à débander mais je réussis à rebander chaque fois le gars me demande plusieurs fois si je veux le fourrer mais que je ne suis pas obligée je finis par accepter on ne perd rien à essayer j'essaye donc de le pénétrer mais je débande rapidement à chaque essai il y a un gars dans les 4 premières minutes de son affaire je me fais sucer je suis bandé bandé il arrête de me sucer je suis débandé je suis bandé bandé je suis débandé lui il ne bande pas pour vrai il est juste très bandé quand il se fait sucer sinon il devrait juste se crosser dans son char ok il préfère les femmes ah c'est ça oui merci madame il n'est pas gay il essaie de elle la suit pour vrai Jean-François Mercier avait un gag dans le temps que ça me faisait tellement rire qu'il disait j'étais bandé mais pas bandé j'étais bandé pour enculer et bandé pour enculer je comprends tu sais mettons être assez bandé pour rentrer dans un vagin il ne faut être bandé mais dans un anus ouais ouais il faut être giga bandé tu sais tu tabarnak tu ne peux pas être ah mon nom en passant toutes les femmes qui rient merci lui il n'était pas bandé pour enculer voilà alors environ 45 minutes une heure après mon arrivée il commence c'est long à s'impatienter parce que je ne viens pas ils vont dans la cuisine pour se parler meeting time oh c'est jamais bon un caucus dans un orgy quand tu es problématique dans un orgy oui quand il faut le groupe on a voté t'es exclu d'ordinaire ouais t'es comme mais ça c'est pas un show réalité non non je peux faire appel il y a un système c'est prévu il y a un formulaire je me demande quand il est sorti de la pièce il y avait un petit meeting avec Marie-Mé ça serait magique comment tu t'es senti héroniquement ce qui est très bandant là je suis prêt là je suis prêt alors ok ils vont dans la cuisine pour se parler le gars revient pour me faire un speech de motivation deux points ça part ce soir c'est ta soirée c'est toi l'homme ce soir t'es un champion c'est toi l'homme tu vas te faire enculer par six personnes comme un vrai comme nos ancêtres un alpha un alpha avec le trou de cul déchiré un alpha il rit plus depuis le chat depuis les journées c'est la même vibe vous pis moi t'es un champion c'est toi le champion c'est ta soirée c'est toi le champion ici fin des guillemets il réessayait de me sucer il réessayait au pluriel fait que les deux moi ben Steph c'est-tu ce que j'imagine j'imagine ce gars-là qui est illettré oui qui explique qui explique à sa blonde pis là il me disait je suis un champion tu l'écris-tu ben écris-le écris-le je suis un champion non pauvre pauvre elle pis pauvre eux autres c'est-tu pauvre tout le monde dans cette histoire-là pauvre tout le monde c'est quasiment pauvre propriétaire tu sais juste c'est délocateur c'est un béton avec la queue molle elle a appris à faire de la dactylo avec ta petouche pis elle savait pas où ça allait l'amener man j'ai mon doigté mon amour vas-y répète t'es un champion ok ils réessaient de me sucer et repartent dans la cuisine après 5 minutes je décide que c'est assez je me lève je me rabais et je leur dis bye génial et je sors sans aucune réponse j'imagine que la poudre était plus intéressante que moi à ce moment-là disons que ça ne m'a pas vraiment donné le goût de recommencer avec un gars fin de l'histoire mais mesdames et messieurs c'est d'une lourdeur mesdames et messieurs c'est tellement lourd êtes-vous prêts à une des dates les plus bizarres d'une histoire mon amour non mais attends un peu on peut-tu faire une critique on peut ça c'est pas ben oui ben oui retour retour sur oui vas-y moi ça j'ai jamais vécu ça pis je connais personne qui a vécu ça c'est des estides d'être de fucké dans la tête avec parce que moi quand je me fais ça par des gars ça va ben je suis basé non j'en reviens pas je suis convaincu que c'est vrai mais je fais comme qui vit ça c'est quel profil psychologique de quelqu'un moi ça me fascine tu sais quelqu'un qui est tu sais mettons ton orientation sexuelle d'habitude t'la connais pis si ça te prend trois gars qui te sucent avant de réaliser ouais je pense que je suis pas gay c'est weird Chris t'avais pas remarqué quand tu regardais un gars tout nu pis tu faisais comme ah j'aime pas ça tu sais ou l'inverse ben des fois faut t'essayer des affaires tu sais mais moi je dois avouer que maintenant ce qui arrive dans je sais pas toi si ça t'arrive aussi ben les gars me soucis pas dans les apparts mais moi si je serai d'autres excuse moi je t'interromps mais cette affaire-là faut t'essayer des affaires ouais 90% du monde ici là s'ils disent moi j'aime pas ça le spaghetti n'as-tu déjà goûté non ils mangeront pas le spaghetti ouais mais sexuellement faut essayer des affaires c'est quoi cette affaire-là j'ai un ami j'ai un de mes amis qu'un moment donné il me règle je comprends pas son affaire non plus moi non plus moi non plus le monde goûte dans le spaghetti voyons d'or non mais je peux comprendre non mais je peux comprendre ce que tu dis il y a des affaires que t'es convaincu d'avance que t'as pas envie voilà ça ça existe c'est quasiment 99% de la vie moi j'ai pas certains des gens moi j'ai quelqu'un qui aime pas le camping tu penses-tu vraiment qu'on va faire ouais c'est je vais prendre mes deux semaines cette année pour aller en camping non mais pas deux semaines dans le cours dans le cours dans le cours dans le cours tu commences dans le cours ou tu y vas un week-end ou des fois c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup qui te convainc tu fais comme oui je t'aime assez pour aller un week-end là pendant le week-end c'est comme moi on s'entend c'est pas ça j'ai tout fait d'enculer un week-end c'est pas ça ben oui c'est pas ça que tu viens de lire tu viens pas de lire un petit essai rigolo gentil avec ma copine j'ai un ami j'ai un ami que d'ailleurs c'est un gars de victo en plus je dirais pas son nom ah c'était Michel non c'est pas Michel mais je vais dire son nom il s'appelle Andy puis Andy ben en fait c'est l'ami de mon ex qui est qu'un moment donné tu sais il est gay puis j'ai demandé c'est quand t'as découvert que t'étais gay il a découvert qu'il était gay genre dans mi-trentaine puis j'étais comme avant ça tu savais pas que t'étais gay puis comme j'avais aucune idée puis j'étais comme mais quand tu regardais la pornographie est-ce que t'imaginais que t'étais le gars ou la fille tu sais puis là il était comme qu'est-ce que tu veux dire puis j'étais comme ben tu sais t'imaginais-tu que tu te faisais pénétrer ou t'imaginais que tu sais puis là il était comme ben il y avait pas il y avait pas de fille génial fait que là je faisais comme je faisais comme quoi il était comme ben je regardais je regardais la porn gay puis j'avais fait puis tu réalisais pas que t'étais gay t'as parnaque c'est ça mon point lui il avait sa blonde puis il était avant sa marque je t'aime mais c'était pas ça ton point oui tu peux pas attendre un autre point puis dire c'est ça j'ai dit quand t'as pas dit ça je comprends ce que tu veux dire parce que pour des gens c'est clair dès le départ mais je pense que des fois il y a je veux pas ça va sonner lourd mais des fois la société peut avoir certaines attentes envers toi c'est la société c'est votre faux non mais je sais pas comment dire autrement mais comme tu penses qu'il faut que tu suives un certain chemin puis là tu penses que si tu veux autre chose c'est pas la bonne affaire ça serait malade t'as raison t'as raison ce que je dis c'est qu'à part dans le domaine sexuel il y a à peu près aucun autre domaine où tu te dis ça ça m'attire pas pantoute mais moi y aller pareil c'est ça mon point c'est que ça mon point non mais c'est pas ça serait malade que là je me lève et je sors du garde-robe oui mais non mais je sais pas je suis un power bottom avec Peter McLeod moi et Peter McLeod ouais mais je sais pas que de révélations sa petite main sur ma prostate ça fait son effet ça ressemble au jouet qui t'a été donné oh le Eros le Peter McLeod come on êtes-vous prêt à un des dates les plus bizarres de l'histoire de Grouin oui mon amour je t'écoute coucou Thomas et Steph je voulais commencer en vous disant que je suis vraiment fan du podcast et que mes amis m'ont basically bullied pour que je vous envoie ma date désastreuse elle va comme suit et merci aux amis ça s'est passé quand j'étais au cégep et que je passais à travers une bonne vieille phase d'éveil sexuel donc elle essayait des affaires Marc tu comprends c'est ça l'affaire non ça s'appelle éveil sexuel c'est très différent je comprends mais des fois t'essayes des affaires par ça tu fais comme ah non t'sais pas ça c'est ces slut years yeah whole phase whole phase slutty era ok j'étais à un party chez une de mes amis et j'ai rencontré un gars appelons-le Marco il était très bien habillé oh Marco Bollardo ah 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 pour vrai s'il vous plaît s'il vous plaît je vous en prie tout le monde tout le monde on imagine la date comme étant Marc Bollard Marc Bollard oui vous allez comprendre c'est génial on imagine mais c'est vrai que ça fit le protagoniste entièrement d'accord ben non mais légalement légalement c'est un gag mais Marco Bollardo fait que là Marco Bollardo c'est Marc Bollard j'aime ça juste parce que je ne sais pas ça vire-tu en viol ça vire-tu non 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 imagine non non mais ça c'est ouais mais c'est bien je sais que ça vire pas en viol mais je sais que ça vire pas cool pour lui non 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 pour lui c'est génial pour la dame c'est pas le fun je suis prêt à tout Tom je suis prêt à tout on se dit pas ça pas ça mais non mais là les premières phrases ça fit de bain il était très bien habillé Marc toujours un beau boyau Christ des assises belles bernées tabarnak regarde moi ça regarde moi ça c'est un livre Costco c'est bien quand même les endroits les plus raffinés tu sais calice je pense qu'il portait du Ralph Lauren pas impossible pas impossible selon les sols chez la baie plus que possible ok bon trêve de bavardage Marco et moi on connecte un peu parle parle jase jase je trouve le gars un peu weird mais bon il portait du Ralph Lauren alors il me sent bien d'une confiance bien des standards bas tu sais que il est lait il sent le cul mais je connais la marque il a profité des jours labés alors ça va bien je lui demande donc s'il est disponible pour une date pendant la semaine et il accepte on se rejoint aux trois brasseurs très marque pour un un guillemet petit resto ben chill ferme les guillemets on mange on parle la date semble bien normale jusqu'à présent mais je vous promets que ça vaut la peine d'y aller jusqu'au bout trois petits points oui au resto le gars commençait quand même à donner des petits red flags comme puis là Marc spécialiste des dates ça c'est très très Marc écoutez ça dis nous si c'est des enjeux très Marc très Marc il a déjà écrit une fan fiction de Harry Potter et de l'hypogriffe parenthèse l'espèce de gros oiseau cheval dans le troisième film ferme la parenthèse quand il était jeune malheureusement pour vrai là pour vrai je le dirais je sais pas c'est où les caméras mais si t'es une date avec un gars qui t'a dit quelque chose de même décollé va t'en je suis zéro d'accord ça finira pas bien pourquoi tu dis ça ça finira pas bien il a pas dit ah je vais te conter une petite anecdote à un moment donné j'ai scié une fille en deux il est pas là il raconte que c'est un c'est un espèce de cri il écrit des fans fiction de Harry Potter il vote il y a plein de filles ici peut-être qui font comme ah c'est trippant moi aussi voyons c'est un loisir parmi d'autres moi je l'ai pas ce loisir là mais c'est voyons donc comme si c'était un travers je suis pas d'accord je connais le reste d'année c'est un travers moi je pense pour vrai lève-toi puis va t'en j'ai rien dit on a le droit de pas être d'accord dans notre année il faut que ce gars là apprenne à être humilié on boule les pus les enfants moi à mon époque un enfant qui est comme moi j'ai écrit des livres on l'aurait boulier on l'aurait réduit il aurait fermé sa calice de gueule quand il allait sur des dates là il se vante hé moi j'aime ça t'es capable d'écrire des livres ferme ta gueule t'es capable de rien écrire est-ce que tu sais c'est un intimidateur c'est ça le portrait d'un intimidateur écoutez pas ça je suis très d'accord il a le droit de dire ça c'est un gars là fourmal ah ça c'est autre chose parfait parfait ça c'est pas un crime ça c'est autre chose Marc il reste jusqu'à présent Marc il est parti oui deuxième point son premier crush son premier crush était sur Cornemuse et qu'il la trouvait encore un peu sexy un peu un peu et son animal préféré était la vache time out time out si à une date tu parles ton animal préféré c'est pas bon je suis d'accord il y avait pas ça dans le formulaire mon classeur ton animal préféré non ça tu vois il y a un malaise je parle pas moi je veux dire là je vois un malaise alors que je suis pas d'accord avec Marc tantôt là je vois un malaise c'est un peu plus tu sais les aiguilles oui malgré ces informations légèrement troublantes je me dis que le passé légèrement elle est indulgente je me dis que le passé c'est le passé ben regarde je n'ai plus que dire bravo elle était comme le passé c'est le passé il a dit ça il a une minute il dit pas ça là c'est un esti de bouffon il a une minute c'est un Chris de con il a une minute peut-être qu'il a changé il a changé et pour être bien honnête j'avais vraiment le goût de fourrer cette soirée là mais elle la voulait juste fourrer tant qu'à faire si t'aimes de faire fourrer fort peut-être pas rentrer qu'il y a un gars qui fait des fanfiction de griffondor peut-être 100% vrai ben Chris au moins il y a pas des poufs souffles au moins les griffondors tu te dis il va rider tu sais oui mais griffondor double door vient toujours aider bonne affaire bonne affaire brillant j'ai l'impression d'assister une date de trisomique donc un peu plus tard le reste c'est spécial donc un peu plus tard le gars commence à se rapprocher il m'invite à aller chez eux le gars habite clairement chez sa mère bon regarde le premier vrai ça va-tu là ça devrait être comme le seul vrai red flag de tout c'est genre que c'est que tu fais oh mon dieu ça aussi ça donne un autre deuxième red flag parlant de red flag il m'a senti l'aisselle j'ai cru bon mon ami Thomas il est clairement en train de se m'assurber en ce moment ouais mets tes deux mets tes deux mains sur la table à partir de maintenant ça prend les deux mains sur la table si vous restez c'est si vous consentez très fort donc un peu plus tard le gars commence là il est en train de se crasser avec ses orteils ok donc un peu plus tard le gars commence à se rapprocher il m'invite à aller chez eux le gars habite clairement chez sa mère ce qui en soit est bien correct on a 18 ans on est pauvres excuse moi fuck qui suis je ne savais pas je ne savais pas ben oui Chris c'est clair c'est vrai c'est ça on s'envite où il vit dans un appart de marde on commence on commence à se necker dans sa chambre tranquille mais ça c'est un vieux verbe c'est un vieux verbe tranquille c'est quoi vous dites qu'est-ce que vous dites on se neque tranquille c'est quoi necker aujourd'hui c'est vrai c'est quoi necker aujourd'hui tu demandes on est vieux c'est un vieux elle a 36 t'as quel âge t'as 34 mais elle vient de dire c'est un verbe de vieux c'est quoi le verbe de jeune je ne demande pas ça du monde hey Serge c'est quoi un verbe de jeune Serge qu'est-ce qu'ils disent les jeunes parce que t'es fourre-toute oh 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 il faut encore jouer aux toilettes ok ben non la vessie de cet homme-là mais necker moi j'aime ça tu sais necker je sens que c'est un vieux c'est-tu genre hook-up on a hook-up moi j'aime un vieux temps t'as sensé doigté moi j'aime mieux passer le doigt je comprends passer le doigt c'est le fun doigté aime pas ça je comprends ce que tu veux dire je comprends je comprends ce que tu veux dire ce que tu préfères mon amour necker 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 passer le doigt je suis content je comprends mais moi dans ma tête necker necker pis frenchie c'est la même affaire mais frenchie j'aime pas j'aime pas ça necker c'est pour moi necker c'est des totons ah ouais moi necker c'est juste la bouche dans le torse au complet necker ouais ok je suis tout seul bon vite toi de mon bord deux personnes non non ok parfait on enchaîne ok donc un peu plus tard j'ai voulu attendre il va être capable il a daté mille fois mais pas ça pas de même ben là on commence à necker dans sa chambre tranquille d'un coup il arrête et Marco ben normal me demande est-ce que ça tenterait de te déguiser pour moi j'ai un scénario ouais héiii il est pas gris pour vrai pire mon patronneux c'est le cerf moi intrigué lui demande c'est quoi son scénario on va attendre le retour le gars il veut se déguiser le gars il veut se déguiser il a demandé à la fille de se déguiser ouais première date je vais se déguiser on part pourquoi pas attends on fait juste partir yolo 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 il demande est-ce que ça te tenterait de te déguiser pour moi j'ai un scénario alors moi intrigué lui demande c'est quoi ton scénario grave mon scénario c'est que j'amène une fille à mes ombres j'attue pour vrai pire 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 ah ouais pire 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 ok es-tu prête il me dit que son plus grand fantasme ah ouais ah ouais c'est qu'une fille se déguise en vache ah ouais j'ai pas m'en dit ah ouais pour faire l'amour ouais pas baiser l'amour parce que moi je fourre pas des vaches je leur fais l'amour je les nec ouais j'étais bouche bée je lui dis que je ne suis pas certaine t'es pas bouche bée tu fais bien non caliste mais tu t'en vas oh ciel je ne suis pas certaine ouais mais si tu veux si tu veux enculer une vache ou si tu veux fourrer une vache chris achète-toi un escabeau puis il va en campagne ouais 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 c'est pas pourquoi tu vas sur une date tout ce podcast là vaut la peine pour la phrase de Mike Ward si tu veux fourrer une vache achète-toi un escabeau il va en campagne achète-toi un tout ça fait un beau t-shirt un petit two-step un petit two-step c'est assez ouais 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 juste pour dire t'sais genre pour dévisser une ampoule ouais ouais t'sais ouais t'sais le two-step que notre fille utilise pour se brosser les dents ben voilà je lui dis que je ne suis pas certaine elle est pas certaine elle est pas certaine elle est pas certaine elle ne sait pas moi je suis certaine Marco me dit qu'il peut aller chercher le costume n'oubliez pas que tu as imaginé Marc Bollard oui oui oh c'est minement de moi pour m'aider à prendre ma décision il a dit si tu te déguises en vache je vais te trouver un surnom hey ça va faire une bonne chronique à testostérone maintenant tu t'appelles M.L.A.N.I. c'est hot M.L.A.N.I. wow oh my god oui 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 M.L.A.N.I. c'est bien tellement M.L.A.N.I. c'est extraordinaire fuck comment dire le costume je suis brûlé je sais comment dire le costume était quelque chose premièrement il l'avait hey t'as peu ok j'ai un fantasme il vérifie et finalement il sort d'un tir et là le costume holy shit tu t'appelles c'est un jeu Marc savait qu'il avait le costume il est chez eux puis il aime ça il faut lui des vaches Marc il y a un détail fascinant qui a confectionné ses costumes on va voir oh mon dieu c'est sa mère j'espère que c'est sa mère on va voir sa mère est-ce que c'est une vache qui avait des pouces j'espère que c'est sa mère c'est quoi je suis genre Robert Lepage oh oui comment dire le costume était quelque chose premièrement il y avait une forte vibe artisanale je le soupçonne d'avoir demandé à sa mère elle la critique que c'est pas professionnel c'est mal fait un autre message un autre message ça c'est un costume de vache les filles tabarnak si tu vas chez un gars puis il est comme j'aimerais ça rentrer des objets sexuels en dedans de toi s'il y a déjà les objets puis c'est un one night dis non tabarnak ce costume là il l'a pas lavé les jouets il les a pas lavé non les droits sont sales c'est quoi c'est le truc que c'est ça des filles qui ont fait des vaginettes qui applaudissent comme câlisse il a raison je passe oui la vaginose bactérienne it's real ok alors premièrement il y avait une forte vibe artisanale je le soupçonne d'avoir demandé à sa mère de le coudre en fait je suis pas mal certaine que c'est sa mère qui a fait le costume genre 98% il y avait deux en table Mesdames et Messieurs description du costume Thomas juste une seconde Thomas jure-moi que c'est une vraie lettre que t'as pas écrit j'ai pas écrit ça j'ai pas écrit ça pour vrai les gens ils pensent qu'on a pas le temps d'écrire ces affaires on élève notre enfant puis on fait l'amour oui non c'est ça les seuls oui les seuls cris de temps libre qu'on a on essaye de se retrouver en tant que couple on écrit pas des hosties d'être niaiseuses j'ai une vache plein de cousines j'avais un costume l'aime l'aimanté de raser tout son corps je suis pas gay mais en tout cas côté service à clientèle votre réaction à vos clients je suis obligé de donner vous passez pas c'est un D plus on aime tout le monde qui nous écrit non je prendrais un autre vodka qu'au jet il y a besoin de bravage ok puis moi l'affaire que tu peux me donner moi j'en ai assez j'en ai deux je veux juste dire je vais prendre l'eau ben oui tiens ça c'est le tien ah t'es fine vous êtes rendu sur l'eau vous êtes non non moi c'est genre des jeans non non je suis pas rendu sur l'eau ok bon êtes-vous prêts à la fucking description continue excuse parce que j'en revenais pas non je sais bien il y avait deux gros trous pour les seins il devrait pas y avoir quatre trous pour les seins vu que les vaches ont quatre mais les femmes ont deux seins ouais mais mettons que t'as quatre trous pour les seins puis là mes deux seins sortent ici t'y a quoi mais c'est mais d'abord c'est pas comme fourrer une vraie vache c'est décevant c'est nul moi si je fourre une vache je veux fourrer une vraie 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 vache sinon chaque coup tous ceux qui ont pas embarqué vous êtes d'hyrno fasciste bravo sinon moi à chaque fois je fourre une femme déguisant en vache que quand je sens que c'est pas une vraie vache je fais tout le temps décevant 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 Tu dis, je banderais pas pour de la nalle. Je suis semi-molasse. Je suis molasse en ce moment. Elle a sauvé avec eux. C'est du pire que Jean-Jacques Rougeau. Jean-Jacques Rougeau, c'est le fils de Jean-Jacques Rougeau. Excuse. Jean-Jacques Rougeau. Jean! Ça se compare pas tant. Mais Jean-Jacques, c'est vrai que le court-circuit dans sa tête, c'est Jean-Jacques Rougeau. Cédric. Cédric. Ben oui, puis c'est ça. OK. Merci. Je suis brûlé là. Il y avait deux gros trous pour les seins. Une cabine, des mamelles, tout le quitte. C'est tabardant que c'est ben bandant, ça. Ça ne ressemblait pas à un costume que tu trouves au Party Expert. Ce qui est une excellente joke. Après avoir vu le costume et entendu son speech, j'ai fait la seule chose acceptable à faire. J'ai mis le fucking costume. On est-tu d'accord que c'est peut-être pas acceptable? Oui, c'est ça. Moi, genre, le costume comme tel, j'accepte. Mais le casque... Oh, oui, c'est le casque. Comme un hostie de casse de bain. Ah! Fait que j'ai des chances. Moi, par exemple, qu'est-ce que vous imaginez comme casse? Un casque qu'on voit sur la face ou comme une mascotte qu'elle parle de la bouche? Deuxième option. Moi, je veux ça. Comme qu'on entend la voix du bonhomme carnaval. Il y a un nez, là. Tu sais, c'est pas... C'est pas cute, c'est pas comme faire peluche. C'est rien que comme à la fin. Comme les têtes de cochon dans Texas. Tu veux qu'ils l'enculent en disant « Salut bonhomme, salut bonhomme ». Puis quand ils ont fini de fourrer, elle enlève la capine, puis elle fume une top, comme la mascotte de Mario Jean. Voilà. C'est juste comme... Ah, oui. Elle crée s'enculer Mario Jean. Mon estime de mascotte. Enculer Mario Jean en mascotte, là. Le rêve. Tu m'en as parlé. Fais pas semblant que c'est nouveau, là. C'est le pire, podcast. OK. Après avoir vu le costume et entendu son speech, j'ai fait la seule chose acceptable à faire. J'ai mis le fucking costume. À ce point, j'étais vraiment trop curieuse et surtout trop horny pour être regardante sur ce genre d'affaires-là. En passant, sans pire. Quand je mettais le costume, Marco arrêtait pas de me dire à quel point j'étais, ouvre les guillemets, fucking sexy. Ah! Si ça aurait été meilleur, ça aurait fait... Grosse vache. Ben, c'est-tu quoi, Tom? C'est-tu quoi, Thomas? Oui. Oui, mais ça fait partie du pit, un peu. Non, tu risques. Un genre de fantasme, d'insulte, toi-même. Je trouverais ça moins... Je suis fucked up que... Ah, t'es belle dans ton costume. C'est comme le mus. Oui. T'as pas tort. C'est bien mieux. Je suis mouille sans queue puis lèche du sel. Comprends-tu? Tu fais comme... Non, mais être cohérent. Oui, exact. Oui. Un bloc de sel. Toutes les vaches en veule. C'est connu. Tu veux-tu un gin tonic ou un bloc de sel? Oui, exact. Mais pour vrai, si ton turn on, c'est de fourrer une vache, voir une fille qui lèche un bloc de sel, tavernaque. T'as la faim, quand tu y viens dans la bouche, c'est comme, sais-tu quoi, d'autres qui écoutent le sel? Chris. Hein? Comment ça se fait que tu sais ça? Alors... Pour les gens qui écoutent le podcast pour la première fois, c'est pas toujours de même. OK. Ben, un peu, mais... Tu sais, mais j'aime Mike, on va voir, il t'a coupé l'ouvert. OK, alors... Mais t'arrêtes pas de faire des commentaires comme c'est pas bon? Tu trouves pas ça bon? Je suis très sourd, je sais pas ce que je dis. OK. Ah, c'est fin. Je suis très sourd. Mais moi, perso, j'aime vraiment ça, ça je dis honnêtement. Moi, j'ai du fun, je suis très sourd. C'est ça drôle à la mort. Je m'amuse. Ce que je dis, c'est intéressant, mais pas important. J'allais dire exactement le contraire. Ils se déniquent beaucoup. Mais c'est comme son mécanisme de défense. Ils se déniquent vraiment beaucoup. Parfait. C'est ça. Parfait. Mais nous autres, on est là, on est là. Non, 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 moi, j'ai pas quitté les yeux rien depuis tantôt. Let's go. On est là. Alors, alors, j'étais fucking sexy et qu'il était, encore, quote, ultra bandé. Ultra. Ultra en quatre notes. Puis elle est sexy, elle est déguisée en vache. Oui, fucking sexy, puis lui, OK, c'est ça, il est comme... J'aime sa confiance à elle. Il est comme des fucking sexy, puis moi, je suis ultra bandé. puis un esti de quatre mamelons. Non, mais au moins, il l'encourage là-dedans. T'imagines, c'est ça, tu mets le costume, c'est comme, ah, je pensais pas qu'il allait te faire. Oui, oui, je soupçonne qu'il pensait ça. C'est ça, là, tu sais. Je tiens à dire qu'à ce moment-là, je trouvais ça un peu weird. Un peu? Oui. Un peu. Je trouvais ça un peu weird que lui ait pas de costume. Un fermier? Imagine, il fait, ben bonjour, la belle vache. Ah, malgré, comment ça va? Il vient fermier. C'est quel costume qu'elle pensait qu'elle allait avoir? Non, je sais pas, cow-boy? Peut-être qu'il se déguise en Catherine Levesque dans l'amour et dans le prix. Ah, oui. Oui, oui, oui. Fait des intros. Bonjour, aujourd'hui, les candidats. Un fermier, un sympathique fermier. Complètement. Un sympathique fermier qui encule une vache. Ben, tu sais. Ben, oui. Donc, un sympathique fermier. Ben, oui. Juste un fermier qui fait comme... Oui, oui, oui. Exact. OK, c'est correct. Tu veux pas perdre ses subventions. Non, non. Parce que c'est la même manière d'imiter un fermier pour un animal que tu peux pas pour un animal à fond, sans faire. Je suis caliste. Ah, bon, ça, mec, c'est de fouet de passe. Il a grandi sur une ferme. Oui, oui, oui. Ah, j'ai grandi sur une ferme. Oui, il le sait. Il le sait. Il a vu son père tout le temps avec sa grosse queue enculé des vaches. C'est lui qui nous le dit. C'est lui qui nous le dit. J'ai un anecdote. Je pense que je l'avais déjà Oh, écoute, une anecdote d'enculage de ferme. J'ai jamais vu un membre de ma famille puis j'ai jamais fourré un animal. Oui. Mais quand j'étais jeune, je travaillais sur une ferme de dinde. Oui. Et que ma job, c'était de ramasser des oeufs. Tu sais, fait que là, c'est des dinde. Puis ils pondaient des oeufs. Puis là, je ramassais. Puis on travaillait, on commençait à 7 heures le matin puis à 9h30, il y avait un break. Puis à 9h30, tout le monde allait dans la cuisine pour prendre un café, relaxer. Puis il y avait un des gars qui restait dans sa petite ferme. Puis on était comme, c'est bien fucking weird qu'il reste dans sa ferme, tabarnak. Pourquoi tu resterais avec des animaux au lieu de prendre un break? Puis on était allé à un moment donné puis le gars était en train d'enculer une dinde. Puis je dis enculer. Puis techniquement, j'ai raison parce qu'ils ont juste un trou. Je comprends. Fait que là, puis il tenait la dinde par les ailes puis il a fourré. Puis là, on était comme, voyons tabarnak. Puis là, lui, il a paniqué. Mets un moment pour demander une augmentation de salaire. Lui ou nous autres? Et cabage, la question était extrêmement bonne. Mais là, on l'a vu puis on a fait voir, tabarnak. Puis lui, il n'a pas fini son chiffre et il n'a pas fini sa baisse non plus. Il est juste sorti de sa grange puis il a fait bon, je m'en retourne à l'Oretteville. Puis il est retourné chez eux. OK. Là, tu me regardes dans les yeux. Oui. Tu sais que je connais ton père. Oui. Tu me jures sur la tête d'Arthur. Tu me jures sur la tête d'Arthur que c'est vrai ce que tu viens de me dire. Tu as vu tes yeux un gars enculé une dinde. J'ai vu un gars enculé une dinde. Wow. Que le gars, oui, c'était traumatisé. C'était traumatisé. Mais je n'ai pas vu la pénétration. J'ai vu son, lui de dos et qui tirait une dinde. Non, il n'était probablement pas en train d'y enfiler son saute de ski-dou. Puis elle, mais je peux juste vous dire, elle, elle n'aimait pas ça. Wow. L'as-tu revu ce gars-là? Hein? L'as-tu revu ce gars-là? Non. Ben non. Tu sais, il est parti. J'allais faire un gag comme si c'était quelqu'un de mon entourage. C'est Yann Perriot. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, mais il fait un podcast dans le coin de Québec. Il y a le Daily Buffer. Non, 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 c'était un estude weirdo que j'ai jamais revu. Puis moi, j'avais genre 15-16 ans puis lui, il y avait, c'était un semi-monsieur, là, tu sais, il y avait 18-19, là. C'est pas un semi-monsieur. C'est pas un semi-monsieur. Non, non, mais tu sais, tu sais. J'ai pas un gars de 18 ans qui dit « Hey, un semi-monsieur. » mais tu sais, moi, j'avais 15 ans. So to be. Moi, j'avais 15 ans. Fait que tu sais, quand t'as 15 ans, quelqu'un de 18. C'est pas un monsieur. C'est un adulte. C'est un adulte, mais pas tant. Puis là, tu fais, il est pas tant adulte parce qu'il encule une dinde. Puis c'était à cause de ça que moi, j'avais, quand je suis à l'école d'humour, j'avais un personnage parce qu'il nous obligeait de faire des personnages. C'était chaud d'adulte, j'avais un prof. J'avais basé un personnage sur, j'avais un de mes amis, un gars que je connaissais sur ma rue qu'il disait à tout le monde, c'est leur, il disait tout le temps, « Hey, t'es mon meilleur ami. » T'es aussi tôt qu'il te parlait, il était comme, « Toi, t'es mon meilleur ami. » Puis j'étais comme, « Calé, ce qui est pathétique. » Qu'est-ce que c'est? » Puis, j'avais lui qui enculait des dindes. Et là, quand l'école d'humour m'a obligé de faire un personnage, j'ai fait un personnage qui fourrait des dindes puis qui disait à tout le monde que c'était son meilleur ami. « T'as fait un merge. » Puis j'ai fait mon premier « Galé, je veux pas rire » avec ce numéro-là. Hein? Mais tu sais, je disais pas « Fourrer des dindes », je disais que j'étais tombé en amour avec la dinde. Ah! Fait que c'était beau. c'était beau, oui, c'est ça. « It's a love story. » « Des écureuils. » Puis c'était de même que le duo est né. J'avais fait « Chris, moi j'ai un personnage qui fourrait des dindes. On devrait être amis, tu sais. » C'est le « Origin Story » de Mike. Ça te l'a dit que quand tu lis la biographie de Picasso, c'est des affaires dans le genre-là. C'est ma mère m'affaire. C'est ma mère m'affaire. Oh my God. Wow! Parfait. On poursuit. Alors? Alors. Je tiens à dire qu'à ce moment-là, je trouvais ça un peu weird que lui ait pas de costume. Mais bon. On se met à baiser et il commence à me peser sur les seins vraiment fort avec ses deux mains comme si elle essayait de me faire sortir du lait ou je sais pas quoi. C'est exactement ça, madame. Ça faisait un peu mal quand même. Donc, je change de position. Et pour vrai, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais dans ma tête, s'il me demandait de me costumer en vache dominatrix, c'était sûrement parce qu'il avait une petite idée de ce qu'il voulait faire. Donc, j'y demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Encore là, grave erreur. Mais en vache, puis en plus, oui, c'est ça, on savait pas que c'était une vache dominatrix. Oui. Il y avait-tu un strap-on? Peut-être qu'il y avait du cuir à certains endroits. Je sais pas quoi. Fait qu'elle aurait dû me dire au début, elle est pas très bonne comme écrivaine. Non, mais c'est comme on vient de dire, c'est peut-être qu'une vache, c'est tout en cuir. C'est vrai, t'as raison. Le lien de tout. Marc connaît ses matières. Ça serait le rôle de l'histoire. Oubliez pas que c'est moi qui est impliqué dans l'histoire. Oui, c'est vrai, c'est Marc. Moi aussi, j'ai une démarche artistique, pas juste toi que t'es édine. Il me demande bien sérieusement, je peux-tu fourrer tes boules pendant que tu me frappes dans les couilles avec? J'espère qu'elle a fait bien certain. Mon plus grand rêve. Qu'est-ce qu'on pourrait d'autre? Mais pour vrai, moi, je suis pas un expert en... Je sais même pas si t'es un expert en quoi, mais fourrer des boules pendant que tu punches les couilles, ça veut dire que lui, il faut de même puis elle, elle uppercut par en arrière. Physiologiquement, ça marche même pas. Il faut qu'elle, elle le punche puis une fois sur trois, elle va le puncher dans le cul, elle va le puncher dans le dos. Lui, il va être comme une calisse. On a une boxeuse dans la salle. Est-ce que c'est possible? Elle dit non. On aura une boxeuse dans la salle. C'est qui? Marie-Pierre Aul? Marie-Pierre Aul? Non. Oui, t'es-tu là? Elle veut plus le dire. Marie-Pierre Aul est partie. finalement, c'est Jacques Rougeau. On a Jacques Rougeau. On a Jacques Rougeau dans la salle. T'es-tu là? Ben oui, elle est là. Elle est là. Mande sur scène, Marie-Pierre. Laissez-la tranquille, beau fille. Mais Marie-Pierre, viens sur scène. Elle est là! Bon! Ça fait-tu mal un coup de poing au sein? Très bonne question. Très bonne question. Un coup de poing dans le vagin, ça fait encore plus mal. Bon, mais t'as pas le droit. Ça arrive pas. Non, mais à l'entraînement, nous, on surnomme ça des upper noon. Ça fait mal. Des upper noon? Ça fait mal. Oh shit, t'as entendu? Des upper noon? Un coup de poing dans le sein, c'est pas agréable, mais... Ben... Ha ha ha! C'est quoi? Je ne sais pas trop comment t'as l'étudié, mais... Comment c'est un coup de poing dans le... Ben t'sais, il n'y a pas beaucoup de chair, là, dans ce coin-là. Fait qu'un coup de poing direct dessus, ça fait mal. Mais ça remonte-tu à l'intérieur? Tu sens-tu une douleur à l'intérieur? Non, c'est comme un coup... Ben là, mettons qu'elle est rendue entre les jambes, ça va pas bien. C'est vrai que c'est dur à décrire. T'as rendu vraiment pas à bonne place. C'est comme comment décrire les douleurs menstruelles à un homme, t'sais. Ben, il faut le faire, on a des mots, il faut essayer. Deux questions. Ça va être gênant, mais c'est pas grave. Première question, est-ce que tu t'arranges pour jamais être dans ta semaine pendant un combat? Oh! C'est impossible de s'arranger pour ça, t'sais. Attends, il y a une madame qui fait « Ben oui! » Oui, OK. Deuxième question, t'es-tu déjà battue dans ta semaine? Bon, la grosse conversation sur mes menstruations. Ben là, j'essaie que ça n'arrive pas parce que ça a un gros impact sur le poids. C'est vrai. Oui, ça se gère, mais le corps d'une femme est fait que c'est pas tout le temps facile de le faire, fait que ça arrive que non. Hé, j'avais jamais pensé à ça pour le « weigh-in » que tu vas peser trois livres de plus. Ça joue. Oui, quand t'es rendu là, on dirait que le corps fait comme « non, je vais attendre une couple de jours. » Sérieux? Oui, on dirait qu'automatiquement, ça marche pas. En tout cas, moi, je s'adapte. Wow! J'ai touché du bois quelque part, c'est en plastique. Mais le corps est tellement fort, on dirait, qu'il s'adapte à ton truc. Oui, très cool. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'encourager? Ben, acheter des billets. C'est octobre à la Place Belle. Très cool. Je vais vous suivre sur mes médias sociaux, sur Instagram. Marie-Pierre, comment on l'écrit? Marie-Pierre. Marie-Pierre Hull. Pierre, mais P-I-E-R. Parfait. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une commotion pendant un combat puis de le cacher à ton équipe? Non. Jamais? Le cacher de ton équipe? Non. Mais pourquoi tu le cacherais à ton équipe si tu n'as aucun avantage? Pour gagner! Voyons, on est pas dans le hockey. Mais pendant le combat, tu ne sais pas que tu as une commotion. Tu sais, pendant le combat, elle, elle, elle n'a pas des scans entre les rounds. Non, mais il y a Mickey Ward, un grand combattant. Il paraît pendant que ses compétences... Qui t'a dit ça? Pas mourir. C'est un entrevue. Mickey Ward avec Arturo Gatti. Attends, mais je n'ai pas entendu le nom de... Mickey Ward. Mickey Ward. OK, oui. Chris, j'aimerais... Son nom, c'est Michael Ward. C'est le même nom que moi puis j'aurais dû comprendre son Chris de nom. Mais il paraît que dans sa trilogie contre Arturo Gatti puis à son arbre, qu'il semblerait qu'il a reçu un coup de poing. Il a perdu la vue puis il l'a pas dit à son équipe puis il s'est dit ça va revenir. Fait qu'il s'est dit je ne vois rien, je ne vois rien. Il s'est élevé, il s'est élevé, il a levé les poings, il a levé les poings, il a reçu un coup de poing, il s'est revenu, il s'est remis à se battre. Il était comme... Chris, il était comme un cartoon. ouais. Tu sais, dans les cartoons, ils sont aveugles. Ouais. Alors, j'en vois. Fait que voilà. J'ai-tu le droit à une dernière question à Marie-Pierre? Oui, certain. Vas-y, Vinny. Marie-Pierre, on est ensemble, mettons, c'est notre première date puis je te demande de te déguiser en vache. Qu'est-ce que tu réponds? Marie-Pierre, j'espère que ta réponse, c'est un upper note. Marie-Pierre, c'est quoi ta pire date? Oh boy. C'est le thème. Vous voulez que je vous raconte ça pour vrai? Ben oui. Oui. OK, mais parenthèse, c'est vraiment drôle, Marc Boilard, que tu sois là parce que mon chum te ressemble. Puis les gens, non, il n'est pas là. Mais les gens, ses amis, ils l'appellent souvent Marc Boilard. Sans blague? Oui. Je l'ai vu? Oui. Oui. Sérieux? Tu l'as déjà vu? Oui. Oui, oui, oui. C'est pareil. C'est toi, mais que t'appelles monsieur. Vin Diesel ou Marc Boilard? Non, non, mais je suis fier, je suis fier. Je ne savais pas que tu avais des goûts dans l'élite à ce point-là, mais ça, je trouve ça correct. Écoute, en plus, en plus, il est aussi avocat. Fait que là, c'est un peu persoval. Ben voyons donc. Oui, oui, c'est un peu persoval. On est interchangeable. C'est comme sa version. C'est Sébastien Benoît avec Marc Boilard. Génial. Oui, il ne s'en semble pas trop bien. Je comprends. Ma pire date? Oui. Ah boy. OK. Je n'écoute pas ce podcast-là. Moi, j'espère qu'il écoute ce podcast-là. J'avais rencontré un gars sur Facebook Rencontres. Je n'avais jamais été sur les applications de rencontres de ma vie. J'avais rencontré un gars sympathique, mais un peu mystérieux. Pas tout à fait mon genre, mais mystérieux. En tout cas, il m'intriguait. Il y avait plein de photos d'entraînement sur ses affaires. J'étais comme, oh, crime, un gars qui s'entraîne. C'est bon. Excusez-moi de te couper, mais mettons, toi, à l'époque, tu étais célibataire, c'était-tu important pour toi, un gars qui s'entraîne, un gars qui t'enchaîne? Oui, parce que c'est mon mode de vie. Puis un gars, mettons, qui s'est commencé, mettons, sortir avec un gars d'un boxeur, c'était-tu? Non. OK. Non, c'était pas un boxeur non plus. OK. Fait que vraiment, vraiment pas. OK. Attendez, la sauce. Ah, génial! Fait qu'on s'en va, prendre un café, première date. Clairement, il m'a googlée, là, avant d'arriver, parce qu'il connaissait tout sur ma vie avant même que je dise quoi que ce soit. Fait qu'il avait lu, comme tous les articles par rapport à moi. puis, tu sais, à ce moment-là, je commençais dans ma carrière pro, je n'étais pas vraiment connu à ce point-là. Fait qu'il était vraiment allé chercher loin, là, des idées, des articles. Fait qu'on prend un café puis tout ça, c'est correct. Il parle beaucoup, il me pose beaucoup de questions. On s'en va chacun de notre côté puis on se revoit une couple de fois. Puis, bien, il est weird un peu, mais je me dis, wof, je vais lui laisser une chance, on dirait, qu'il m'intrigue, tu sais. Il est mystérieux. Fait que j'ai laissé une couple de chances. Bien, j'ai laissé une couple de chances parce qu'on dirait que j'avais de la misère à le saiser puis je déteste ne pas être capable de saiser quelqu'un dans la vie. Fait que je me disais, je vais lui laisser une chance, peut-être qu'à un moment donné, je vais comprendre ce qui se passe. Fait qu'on s'en va voir un moment. Bien, en fait, au début, quand on commence à se rencontrer, il me dit, j'ai des billets pour aller voir un show « Ça t'entends-tu de Sam Breton? » Mais c'est dans, une couple de semaines, je suis comme, ça m'oblige de le voir jusque-là. Fait que j'étais comme, OK. Oui, OK. Il y a plein d'informations là-dedans, très, très, très. Ça me tentait plus ou moins, mais j'avais le goût de voir ce show-là. Fait que je me suis dit, bon, OK, je vais voir jusque-là qu'est-ce que ça a l'air. Fait qu'on s'est vu une couple de fois, c'était particulier. Puis on s'en va voir Sam Breton. Puis là, pour la première soirée, on s'en va au restaurant ensemble, on s'en va voir le show. Puis là, je dors chez lui pour la première fois. Puis toute la soirée, il n'arrêtait pas de me montrer à quel point il y avait des ampoules sur ses mains parce que là, il s'était entraîné fort puis il y avait de la corne. Puis là, Oh, j'aime ça. Mais tu sais, tu te plains de tes petites crisques de mains pleines d'ampoules à une fille qui mange des coups de poing dans la face, je m'entorche là. J'en ai rien à foutre de tes ampoules. Très, très fort. Sincèrement, je m'en fous un peu là. Fait que... On passe la soirée chez lui puis quand on arrive pour se coucher, il sort son pot de crème. Il crème les mains et il se met des petits gants de coton blanc. Comme dans les souris des hommes! Mais il dort avec ça! Mais moi, je suis là, c'est la première soirée qu'on dort ensemble. Cris tes gants de coton! Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas rapport. J'ai passé la nuit et couché à côté à faire... Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Est-ce que je vis ça pour vrai? C'est quoi le feeling d'un gant de coton dans ton vagin? La vérité! C'est ça qui est bouche avec ses petits gants de coton. Non, mais attendez, vous n'avez rien fait? Bien oui, avant, mais là, chose faite, il met ses gants de coton. Ses gants de coton! C'est-tu beau? Bien non, c'est ça. Il était dur à saisir. Ça serait malade que... Hein? Attends, attends, j'ai dur à saisir. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Attends, j'ai une question. Mais est-ce qu'il a mis un condom? J'espère qu'il a mis un condom. Oui, oui, oui. Parce qu'il met des gants sur ses mains. Un condom, c'est tes mains, mais pas sur ta queue. Pas condom, mais ça a rien. Ça a rien. Mais le sexe, c'était comment? Un beau condom de coton. Le sexe, c'était comment? Awkward. Ça veut dire? Pas tout à fait mon style. Mettons, ton style, c'était quoi? Manque de confiance en lui, là, mettons. Qui essaie d'être... Tu pensais qu'il y avait de la conne, du sacqueux? C'est pour ça. Wow! Je ne sais pas. Ça, je ne l'ai pas senti. C'était extraordinaire, tout ça. Mais je suis repartie le lendemain matin en me disant « Qu'est-ce qui vient de se passer? » Puis je n'y ai jamais reparlé. Jamais? Jamais. Allô! Jamais. Jamais, mais jusqu'à temps que j'apprenne en plus que toutes ces photos de Jim, là, où est-ce qu'il était... Tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de followers sur Instagram. Je trouvais ça bien weird parce que je me disais « Mais c'est qui ce gars-là dans la vie? » Jusqu'à temps que j'apprenne qu'il payait des photographes pour venir... Puis des filles pour prendre des photos avec lui dans le gym parce qu'il prenait des photos de lui dans le gym avec des filles autour qui posaient autour de lui. Wow! Mais il payait du monde pour faire ça. Tu mets ça sur... Mais ça a marché que chez toi. Mais c'est épouvant. Ben oui, mais c'est... Ah oui, non, oui. J'aime un lit, là. Je ne sais pas. Non, mais c'est très intéressant. On apprend plein d'affaires. C'est particulier. C'est-à-dire qu'un gars qui veut jouer au-dessus de sa ligue est obligé d'avoir des moyens. Tu comprends? Il prend des moyens. Mais il ne parlait que d'argent. Parce qu'elle, sinon, lui, a l'état naturel. Ça ne l'intéresse pas. Wow! Il ne faisait que parler d'argent. Ça, ça me... Comment ton homme t'a demandé ta main? Ah, il ne me l'a pas demandé. C'est pas... C'est une bague d'amour. C'est pas une bague... Ah, là, c'est beau? Oui, oui. Quand il va savoir que j'étais là, tu penses-tu qu'il va capoter? Peut-être. Thomas, c'est une question légitime. Va-tu être content ou pas? Je ne sais pas. Ben, il va sûrement trouver ça drôle. C'est clairement... Ses amis l'appellent tout le temps Marc Boilard. C'est très drôle. Ben, bravo à toi. C'est très drôle. Ça m'a fait plaisir. Merci, Marie. Marie-Pierre, l'applaudissez, Marie-Pierre. Moi, je prendrais... Merci, Marie. Je vais prendre un autre vodka au d'il. Yes, sir! Là, je viens de comprendre pourquoi Estelle Moore a mis ça. Juste mentionner, elle n'a pas l'habitude de faire ça. On est complètement sous à la réponse à des questions fucked up. Elle était tellement bonne. misogyne. Beaucoup misogyne. Comment tu perds du poids? Je peux-tu demander une pérision? C'est quoi un coup sur le toton? Hé! Tes menstruations, la femme! J'aime que... Je veux me lever de goût pour vous dire quelque chose. Attends, mais là, il est brûte. Il est brûte. C'est important. Mets-toi de brûte sur la table. J'ai de quoi à dire. Bon, ça y est. Il va se blesser, là. Je veux juste dire, c'est la première fois que je fais une confidence publique à cet effet-là, mais j'ai une vessie hyperactive. Il faut que je retourne encore à toilette. Voilà. On finit la date? On finit la date? On finit la date. OK. Tout le monde suit la date? On se rappelle. Aucune de ce qui se passe. Tu pourrais faire, hé, c'est là qu'il m'a chié dans la gueule. On ferait tout. Ben oui, il a chié dans la gueule. Je vais recommencer un peu plus tôt. Donc, j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Encore là, grave erreur. Il me demande bien sérieusement, peux-tu fourrer tes boules pendant que tu me frappes les couilles avec? OK, ça, on l'avait dit. Ah oui, je me rappelle. De là, Marie-Pierre. Il y en a des uppercuts par en arrière. Ben oui. OK, parfait. Ah, pour ça, j'ai aussi un ami altérophile, si jamais on lève des affaires. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai confondu. Je m'excuse encore, mais... Comment tu peux mélanger? Non, mais parce que quand tu as fait deux princes, ça se vous écoute, c'est une altérophile qui est là. Fourrer des boules, fourrer des boules puis manger des claques, c'est quoi? C'est ça qu'il voulait. Oui. C'était excellent toute la soirée, mais celle-là, c'était main-là. « Je peux-tu fourrer tes boules pendant que tu me frappes dans les couilles avec... » J'en reviens pas qu'on fait une typothèque avec ça. C'est ce qu'il voulait. Il y a tellement de gens qui peuvent pas se loger. Apparemment, je trouve que c'est... Il y a plein d'inégalités sociales. Ben oui, je sais. Bon, ça y est, vas-y. Oui. Ça va dire, il faut nous tuer. Apparemment, je trouve... Qu'est-ce qui est pire? Nous? Qu'est-ce qui est pire? Nous ou les mascots à TVA, là? T'es des vannées de la mascotte qui font sa mante chargée, là. Thomas, je veux savoir pourquoi tes yeux rouvrent plus. T'es comme de même. Je bois jamais. OK. Apparemment, je trouve que c'est une requête ben normale parce que j'ai dit oui et je me suis mise à le faire pendant que je lui frappais les couilles avec mes seins. Il commence à crier « Plus fort! Plus fort! Ce que j'ai fait! » OK, je peux-tu avouer quelque chose? Non, esti! Il faut que je finisse le stéphine! Voulez-vous le confidant, c'est oui ou non? C'est calice! C'est calice! Qu'est-ce que c'est, tu veux dire? Là, Steph est en tabarnak. Le podcast a fini sa fête de 36 ans. Elle est rendue à 39. Des coups de seins, ses couilles... Ah, ça finit jamais. C'est bon. Je comprends! Des coups de seins, ses couilles, ça fait pas mal. Oh, my God! Des coups de seins, ses couilles, ça fait pas mal. Non, non, OK, je pensais... Non, non, OK, c'est bon. Non, non, OK. Plus fort, plus fort. Ce que j'ai fait, je le frappais vraiment plus fort avec... Honnêtement, le dude avait des couilles en fucking métal rendu là parce que je pense que j'aurais pu éclater un melon d'eau avec mes seins à la force que je frappais dedans. Marco était sur le bord de venir et me dit en rechant, « Prends le lait à côté du lit. » Qu'est-ce que c'est déjà prévu? J'ai dit, « Quoi? » Il me répète, « Prends le lait à côté du lit et pitche-moi le dessus. » Ouais. Je pogne le lait, j'y pitche dessus et il me vient d'en face. Très bon. Oui, oui. Tamparnac. Comment que mes parents se sont rencontrés? Pareil! 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 Ou c'est comme quand t'arrives dans un Starbucks pis là, ils te disent comme, « Du lait de vache ou du lait d'avoine? » Pis là, c'est comme, « Non, du lait de vache, tabarnac! » C'est ça, j'aime! Ah oui! Une fois, j'étais sur un café pis ils m'ont dit, « Veux-tu du lait de vache ou d'avoine? » Pis j'avais de vache juste à te dire que les vaches ont souffert pour ton lait. Pis j'ai répondu, « Mais c'est déjà fait. » Ah! C'est tellement vrai! Ouais! Fait qu'ils sont mode pour rire. Tant qu'à pour rien pour rire. Pas genre, « OK, on s'en va dans le back-store, on va en faire souffrir une. » Non, non, non! Non, non! Ça, c'est Thomas, genre, quand il est sur la route pis qu'il fait des manœuvres bizarres, je lui dis tout le temps, « Chris, Tom, il a le code de la route pis il dit, « Je suis un homme libre. » Oh! Il fait tantôt! « Je suis un homme libre. » Le pari ça, je suis comme, « OK, mais là, c'est parce que les gens, genre, t'es savoie de gauche prend le lait à côté du lit et pitche-moi le dessus. Je pogne le lait. J'y pitche dessus et il me vient d'en face. Oui, oui. Ça veut dire que le gars a gardé un vieux verre de lait à côté de son lit toute la fucking soirée au cas où il me ramènerait chez eux et surtout au cas que je dise oui. Aussi, je ne sais pas si vous avez l'image d'une fille en capine avec plein de smermes d'en face, mais je vous promets que ce n'est pas un look ben, ben glorieux. Après tout ça, j'ai demandé s'il avait un Kleenex pour que je puisse m'essuyer et il me dit que je peux aller me laver en haut. En fucking haut, man. À côté de la chambre à sa mère. Ah, j'avais oublié qu'il était dans la chambre à sa mère. Ah-ah. Elle a tout fait « Oh, you fell for the old milk trick. » La bonne femme full au courant, là, tu sais. Parce que c'est tout à fait normal voir une fille avec le déguisement de vache que tu as confectionné pour ton fils en train de courir pour aller essuyer sa face pleine de sperme dans la toilette. Là, vous allez peut-être me dire qu'elle dormait sûrement. À ça, je répondrais « Bah, peut-être pas aussi. » Et je n'avais pas le goût d'aller la voir, mettons. Donc, j'essuie ma face avec la première chose que je trouve, deux points, mes vêtements. Plus spécifiquement, mes jeans. En me préparant pour partir parce que, même si c'était bien drôle Noé que j'allais dormir là, Marco me dit « Oublie pas de me redonner le costume, s'il te plaît. » Ah ben oui, anyway, qu'est-ce que j'allais faire avec un costume de sexe de vache? Donc, j'enlève mon costume, je mets mon linge taché de sperme et je sac mon camp. Ce qui conclut ma date désastreuse. Merci de m'avoir lu. Continuez votre beau travail sur le podcast. Voulez-vous une toute dernière date? Mais pour vrai, tu sais, c'est le même commentaire que je fais après chaque calice de date. Vas-y. Si tu sors avec un trou de queue qui décalisse, c'est-tu, décalisse, c'est « Hey, je vais venir dans la face, je chie dans son salon, c'est-tu. » Tu m'enlèves les mots de la boue? La mère punche la mère dans la noun. Tu veux que je lise ça? Ouais. Je vais faire une marque. Là, j'ai envie de pisser comme si je t'avais un ballon. Moi aussi? Oh, Mike, on y va-tu ensemble? Mais moi aussi, il faut que j'aille. On va faire une urinette. On va rendre Thomas cocu. Oh. Tout le monde va à la toilette, j'aime ça. Il reste nous autres. Là, moi, je vais prendre un autre ça. Donne-moi un condom. Deux chauves. Oui. Par ça. Comment ça va, mon vieux? Qu'est-ce que tu te masturbais quand tu étais jeune? Comment? Tu te masturbais sur quoi? Alors moi, j'ai commencé à me masturber très tard. À quel âge? Genre, sérieux, là? Tu vas capoter, genre 20 ans. C'est tard. Oui. Fait que tu faisais quoi? Rien. C'est qu'à un moment donné, il faudrait que je me souvienne de ça starté comment. Je ne me souviens pas. Évidemment, je finissais mon bac. J'étais à la maison à Charlebeau chez mes parents. Fait qu'au cégep, tu ne t'es pas masturbé? Zéro. Hein? Non. OK. Non. Je ne buvais pas une goutte d'alcool. Je ne me masturbais pas. Je ne sais pas dans quelle espèce d'état. Puis, j'étais un garçon très heureux, là. Des amis, du sport, toute belle famille. Mais il y a quelque chose, d'après moi, qui était de l'ordre du pudique, genre, on n'est pas supposé. comme si je serais esclave de me masturber. Comprends-tu? Oui. Mais ce n'est pas clair, dans ma tête. Non, mais je te réponds quand il y a un moment. Il y a des gens qui sont esclaves de me masturber. Oui. Et après ça, par contre, je me suis déchaîné. OK. Sur quoi? Encore aujourd'hui, je suis un grand craqué. Qu'est-ce que tu aimes? Sur quoi tu te masturbes? Moi, je suis très classique. Je suis très playmate. Je ne suis pas kinky, moi. Je n'ai pas de travers bizarre, genre, c'est comme un gars, une fille, la fille, très playmate. Je suis très standard. Puis d'ailleurs, ça a toujours été un peu dans la vraie vie aussi. OK. Merci beaucoup. Oui. Je suis très stéréotypé sexuellement. T'es vanille. Non. Non. Je suis très dominant. Ah! Il y a un chef et une indienne. Ça, c'est clair. Une indienne, je ne suis pas sûr. Oui. Une indienne. Selon les... Selon... Ça allait tellement bien avant le truc raciste. Mais non, mais pourquoi? Une indienne. Oui, mais... Man, c'est une expression, il y a un chef et des indiens. Ça fait qu'il y a un chef et une indienne, c'est tout. Je comprends. Mais, tu sais, mettons... Mais mettons, ça leur est fait la cote dans le journal indienne de 1998, genre. Je comprends. Je peux changer l'expression si tu veux, mais en voulant dire que... Je comprends. Je suis quelqu'un qui prend en charge, là, madame. Je comprends. Tu sais, moi, quand j'entends du monde dire « Oh, mon Dieu, elle est venue chez nous à fête l'étoile. » Fait comme « Moi, je prends l'île de vent, je vais te pousser sur l'île. » Ben, non. Tu comprends. Tu comprends? Ça, c'est moi, après ça. On aime ce qu'on aime. Ben, voilà. Quand la madame... Si la madame n'aime pas ça, moi, on arrête, hein, c'est tout. Ben oui, tout à fait. C'est pour ça que je te dis que je suis très... Moi, c'est perso. Après, les gens... Man, sérieux, tu peux pas plus m'en crisser de ce que le monde connaît. Ça les regarde. Non, je le regarde même pas. En voulant dire que côté porn, je regarde ce que moi, c'est une erreur. Il n'encourage pas, local. Wow! Il a raison. Pas très panier bleu de ta part. Peut-être que c'est une erreur, mais à date, ce que j'ai vu depuis 20 ans, crie-ce que c'est bas de gamme, c'est comme non. Je comprends. Non. Je comprends. Est-ce qu'on a une dernière date? Sinon, on avait la vessie en feu, peut-être qu'il y a du monde aussi. Fait que oui, on a une dernière date. Donc, vous voulez que je lise ça? Non, mais c'est... Ah, c'est lui-là. C'est Marc qui l'a. Est-ce qu'il y a un contexte à mettre? Non. Non, on lit ça, puis on va chercher, nous. Je vais même me lever debout. Ah, c'est incroyable. Wow! Ces gens-là méritent ça. Wow! Un performant. Mais recule un peu pour être dans l'éclairage. Recule juste un petit peu pour être dans l'éclairage. Yes. Wow! C'est un bon mot. Bien oui, bien oui. Bonjour à vous et à l'invité. Pour mettre en contexte, je suis une fille à Québec. La date se passe à l'été 2020. J'avais 21 ans. Wow! Ma relation de trois ans s'était terminée fin février, juste avant la pandémie. Malgré cela, je voulais quand même profiter de mon été de célibataire. Bref, avoir ma whole phase. Oh! Moi, j'apprends cette expression-là. Je la comprends, mais je l'apprends. Whole phase. Je me suis inscrit sur Tinder Fruits, Facebook rencontre. Je marche avec un beau jeune homme de mon âge sur Tinder. C'est quoi? Je vais trop vite? Oui, elle va trop vite. Elle va trop vite. Elle, elle veut se caresser. C'est vrai, je suis encore de radio. Elle parle de whole phase. Il est déjà rendu à la troisième date. Je matche avec un beau jeune homme de mon âge. Merci de m'avoir une trip bizarre. Merci. Vous êtes incroyable. Merci beaucoup. Je matche avec un beau jeune homme de mon âge sur Tinder. Ça, c'est weird. Ça fait cochon, palaises. On dirait mon nom qui jouit. Non, non, un instant. Je veux que tu saches les deux. Moi, je suis éminemment dirigeable. OK, parfait. On peut te donner des notes de mise en scène. Comprends-tu, sexuellement, c'est moi le chef? Non, oui. J'y crois pas. Ben, je te le dis. J'y crois pas. Mais comme là, veux-tu, tous les commentaires que vous me faites, vous allez voir, je les fais instantanément. Passez-vous que Marc aime être enculé par une femme avec un pénis en plastique? Non. Pourquoi vous dites oui? C'est clairement non. Bref. Non, mais... OK, moi, j'ai des notes de metteur en scène. C'est bon? Retourne à la voix de radio, mais en effet, un débit juste comme .5 plus lent. OK, rien. OK. Puis la voix de radio, genre, tu veux Denis Fortin, c'est ça, c'est ça? Oui, je veux... OK, mais c'est vrai. OK, je vais enculer tout le monde. 96, me plaît. Le coup d'encul. S'il te plaît, lis la date comme si c'était Éric Duhaime. Ah! Non, non, mais... Je match avec un beau jeune homme. C'est meilleur! Ah, ouais! Ah, ouais! Oui. Je match avec un beau jeune homme comme... Ah, non! Là, je suis en instruction à Esther. Elle a vu que c'est Éric Duhaime. On sait que le beau jeune homme, il était blanc. Nommons-le Alex. On s'ajoute sur Snapchat. On parle. On s'en va des photos plus ou moins explicites. Et quelques jours après le match, on se voit chez lui. Tu sais pas que ça... Sa relation venait de l'eau aussi tout juste de se terminer et il venait de déménager dans un appartement en ville. Quand j'arrive, Alex m'offre une bière et me demande si je veux aller sur le toit de l'immeuble pour jaser et regarder la ville. On sort et on traverse à l'autre bloc appartement d'à côté. Il me dit qu'il connaît une des locataires de ce bloc et qu'il lui a donné la permission de monter sur le toit. Alors, on monte. Il y a une petite table, deux, trois bancs. C'était pas une terrasse aménagée. Il me semble qu'il y avait même un matelas à terre dehors. Très dégueulasse. Mais bon. Mais bon. Mais moi, je lis ta lettre. Ben oui, non, mais c'est parfait. Mais là, on crée son s'assinera pas. On jase. La vue est belle. C'est une belle soirée d'été. Tout se passe bien. Après environ une heure ou deux, on retourne à son appartement et on va dans sa chambre. Puisqu'il vient d'aménager, il n'a pas encore de rideau. Cependant, la fenêtre à côté de son lit... Il n'a pas encore de lido ou de rideau. OK. J'ai compris... Lido. Lido. Puis c'est comme... Ouais. Elle est exigeante. Cependant... Mais Marc, les rideaux, toi, c'est un red flag, là? Pas du tout. Non? Tu rentres quelque part, il n'y a pas de... Ben, il venait d'aménager. L'histoire est précise. OK, parfait. Excuse-moi. C'est comme si je disais je vais chez Ikea, je ne suis pas content que ça soit aménagé avec des flèches en terre. Non. Je comprends. Voilà. Je ne sais pas. Je ne suis pas certain de cet argument-là. Je ne suis pas certain, Marc. Non, mais je l'ai suivi. Je ne sais pas, Marc. J'étais là. Je ne sais pas. Je comprends. Marc, tu as bien fait d'engager un autre avocat que Marc. Du balcon, on peut voir donc tout ce qui se passe dans la chambre à cause des rideaux. On était dans les rideaux. Il m'avoue alors que la personne qui lui a donné la permission de monter sur le toit est une fille avec qui il est allé en date il y a quelques jours qu'ils ont simplement décidé de rester amis et c'est son balcon à elle. Marc! Wow! Je me dis que de toute façon, il est tard, qu'elle doit être couchée, et ne nous verra pas. Mais non. On se couche, on se met quelque chose à regarder sur Netflix, on se colle et on finit par baiser ensemble. C'est quoi quoi? Marc, on t'écoute. Non, mais on... on... tu vas fourrer quelqu'un chez quelqu'un d'autre puis tu fais on va regarder du Netflix. Tu sais, je veux voir ce qu'ils ont regardé sur Netflix. C'était correct. OK, c'est bon. C'était correct sans plus. Il avait une queue assez petite pour une attitude de Big Dick Energy. Ah! C'est une belle phrase. Big Dick Energy. C'est une autre expression que j'apprends. Tu ne connais pas Big Dick Energy? Non, je veux dire. Big Dick Energy. Mais depuis le début, je dis tout ce qui est... Je ne dis pas que je suis up dans... Big Dick Energy. Mais c'est surprenant. Big Dick Energy, c'est Steph. Oui, c'est ça. OK. C'est une fille qui a ça? Non, mais peu importe le sexe, c'est qu'elle va avoir une Big Dick Energy. Quelqu'un de confiant, il a une Big Dick Energy. Bon, parfait. Oui. Puisqu'on sortait tous les deux d'une relation, on ne passe pas vraiment à mettre le condom. Je prends la pilule. Let's get wild. J'aime ça qu'on sort les deux d'une relation, ça fait qu'il n'y a plus de maladie. C'est ça, c'est ça. Mais non. C'est pour les... Les maladies, c'est pour le monde pas en amour. Oui, puis les pauvres. Puis les pauvres. Mais vu qu'il y avait un Big Dick Energy puis moi aussi... Attendez, c'est conscient, ce qui s'en vient. Les maladies, c'est pour le monde avec des petites queues. Les petites queues avec des virus. Des grosses queues, c'est propre, C'est beau et délicieux. C'est plus facile de mettre du savon. On fait même, attention, on fait même de l'anal. Nous deux, pour la première fois, et tout a bien été. Bravo. Je retourne chez moi le lendemain, rien de vraiment bizarre s'est passé. À part le bout où tu fais de l'anal devant des fenêtres ouvertes. Avec un gars que tu te dis, il n'y a pas de maladie. Mais non. Pas de condom. Oui, oui. Là, il y a une thématique récurrente. Moi, pour vrai, moi, je trouve de l'anale, ça me prend un condom juste pour la propreté. Je comprends. Ma queue, je n'avais pas d'un cul. Tu vois, si j'avais été dans un quiz et qu'on m'avait demandé est-ce que Mike mettrait un condom en faisant de l'anal, j'aurais dit oui. C'est ça, je te connais. sans son côté aseptisé. Oui, c'est ça. Non, je sais, tu as raison. Tu aurais gagné 1000 $ pour ta fondation. Wow! Puisqu'on sortait tous les deux d'une relation, je prends la dernière phrase comme un professionnel de la rédaction. On ne pense pas vraiment à mettre de condom. Je prends la pilule « Let's get wild ». On fait même de l'anale, nous deux, pour la première fois. Je retourne chez moi le lendemain. Non, je faisais la dernière phrase. C'est comme, tu sais, quand tu écoutes sur Apple TV, tu peux dire « Voir le régime ». On l'aurait quitté de 15 secondes. Je retourne chez moi le lendemain, rien de vraiment bizarre s'est passé, malgré qu'il y avait plusieurs « Red Flag ». Yes, sir! On tombe dans notre… Tu connaissais-tu cette expression-là? Oui, oui, « Red Flag », je suis allé… OK. On me considérait moi-même comme un « Red Flag ». Ça fait que j'étais… Hé, non, mais Marc! Oui, c'est ça. Quand on Google « Red Flag », sur Google, « Red Flag », c'est ta photo. Marc, voilà.com. Google le « Red Flag », c'est ta photo. Mais Marc, Marc, toi, mettons, t'arrives à une date, c'est quoi ton plus gros « Red Flag »? Je suis obligé de vous dire qu'autant que je suis standard sexuellement, etc., j'ai eu aucune date « fucky », j'en ai pas eu. Tout ça, c'est pas moi. Mais est-ce que les femmes qui ont des dates avec toi ont le même discours? Ben, sais-tu quoi? Je peux pas répondre. Mais j'aurais tendance à dire, si moi, j'ai pas trouvé que c'était « Weird », ça? Moi, je pense… C'est souvent les plus « Weird », ça. Parce que le gars de la vache s'est dit « N'est-ce pas éveillé. » En vrai, c'est une chasseuse. Écoute. Non, mais sinon, y a-tu comme quelque chose qui est un « Deal Breaker » pour toi? Ben, la fille qui est pas comme ses photos. Oh! C'est arrivé deux fois. C'est vrai? En plusieurs fois, ça. Mais est-ce que c'était genre juste des photos que c'était pas elle? Elle, il y a sept ans. Non, c'était elle, mais tu fais comme « Hé, Chris, c'est vrai quand je retourne voir les photos, elle s'est mise même un peu. » Puis c'est pas ça. OK, l'angle était vraiment très travaillé. Mais ça, je te le jure, en des… Mais je te parle, je veux même pas dire le nombre de dates que j'ai eues. Ben oui, je peux te le dire. Je vais te faire une charade. Oui, certes. Non, non, mais je vous le dis très honnêtement. Pense à un nombre. Oui. Puis dis-toi que c'est plus que ça. Oh, Chris! Ça fait que ça, c'est le nombre de dates que j'ai eues. Deux fois que j'ai fait, mon Dieu, que c'est comme… Pour le reste, ça a été… C'est trop différent. Ben finalement, ça aura pas lieu. C'était… C'était d'être le fun. C'était pas d'être le fun. Oui, oui. C'est ça, j'ai pas vu ça. C'est tout le temps la même fille, mais la même fille d'il y a huit ans. Tu sais, genre… C'est trop différent. Ça me va pas. Puis là, tu sais, t'as chaud un peu parce que tu sais que tu veux t'en aider dans 30 minutes. Elle aussi, elle a chaud vu qu'elle est obèse. Ça, c'est fort. Ça, c'est trop fort. 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 Qu'est-ce qu'ils vont manifester en avant des couples ouverts maintenant à cause de toi? Là, vraiment, je lève mon chapeau. Alors, je retourne chez moi de la main. Je fais de l'empierre de ce gag-là. Hé, toi, t'es… Chris, vous êtes déchiré. J'adore ça. Rien de vraiment… Max, c'est-tu votre cocouk diète? Je vais voler ton drink. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est pas la première fois qu'on boit un drink vert. C'est-tu diète? C'est pas la première fois qu'on met le même condom, là. Je retourne chez moi le lendemain. J'essaie, Chris, de finir votre astuce d'histoire. Malgré qu'il y avait plusieurs red flags, on a vu le mot, là. Je sais, je cab, je connais pas ça. C'est la marque aussi. OK. Qui est-ce qui envoie ça? Bon, bien, c'est ça. C'est ça. On va tous passer pour des pareils. Allez. On baisse devant sa fenêtre à toute heure. La voisine nous a sûrement vus. Je me dis qu'elle avait eu sa chance avec lui et que soit qu'elle est jalouse, soit qu'elle s'en fout. Rappelez-vous, il était dans la part de la fille, c'est... Bon. Après deux, trois semaines, on arrête de se voir. Je matche donc avec un autre gars sur Tinder. Appelons-le Phil. Salut Phil. Salut Phil. Je parle avec un nouveau gars avec l'intention de se voir, surtout de baiser. Juste avant de rencontrer Phil pour la première fois, Alex m'annonce qu'il a la chlamydia et que je devrais aller me faire tester. Moi qui pensais qu'il sortait tout juste d'une relation. Ça, c'est le gars qui a fourré pas de condom. Ouais, c'est ça, c'est ça. On s'en connaît. Raw anal on the rooftop. Un gars, c'est Tinder. Il est sur Tinder. Il doit être clean. Ben oui, il est propre. Chlamydia, une grippe. On en revient. Moi qui pensais qu'il sortait toujours d'une relation, j'étais assez surpris. Je me suis dit alors qu'il a dû coucher avec la voisine finalement. Oh! Contrairement à ce que je pensais, qu'elle serait peut-être jalouse en nous voyant baiser. Il a dû rire de moi qu'il était en train d'attraper ça, chlamydia. Ça reste dans la famille. Oh my God. J'annonce donc à Phil qu'il faudrait attendre avant de se voir puisque j'ai certainement la chlamydia. Note de la rédaction. Elle, elle dit ça au gars. Moi, mais ça me, là... Tu sais, ça... Tu as juste trouvé des excuses pour ne pas y aller, non? Tu sais, une fille me dit « Hey, j'ai vraiment le goût d'être avec toi, mais j'ai l'herpèse. » Non, non, non. Moi aussi, je dirais genre « J'ai un voyage d'affaires à Québec, genre. » Oh, ben oui. Fais ça. Steph, bravo. Tu devrais jamais mentir avec la personne que tu es avec, sauf quand tu as de la chlamydia. Amen. Amen. Mais non, mais je veux dire, vous êtes pas encore... C'est une nouvelle date et tout. Fait juste comme pitcher le ballon par en avant. Il reste du... Je sais que vous êtes au courant, mais il reste du crunchy. Oui, vas-y. Lui de me répondre « Ah, c'est pas grave. Je vais demander à mon ami infirmière de me fournir les antibiotiques et on va pouvoir se voir quand même. » Sérieux. Tu sais ce qu'elle veut dire? Cette femme est très sexy. Oui. Moi, trop horny pour attendre deux semaines sans sexe. Ben, c'est sûr qu'elle est trop horny. Elle est remplie de chlamydia. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Ben, non, mais... OK, OK. Non, non, moi, je lui laisse une chance. Il n'y apprend pas. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais le voir quand même. Le gars voulait donc... Il faut être vraiment trop horny. Par exemple, pour vrai, je suis désolé d'expliquer le gars, C'est quand même spécial pour que tu penches pour le cul de Bach. Quand t'as la chlamydia... Oui. Puis quelqu'un fait « Hey, t'as la chlamydia... » Puis la chlamydia, en plus, c'est la... Ça te prend des antibiotiques pendant, je pense, c'est dix jours sans tomber. Ben, on a un gars qui l'a eu souvent. Non, c'est que... Oui, je pense que... J'avais vu... Un reportage! Non, mais Harry Shephir, dans son show, il y avait une bite là-dessus que... Oui. C'est dix... Je pense que c'est dix jours d'antibiotiques, puis après, c'est fini. D'accord. Fait que tout le monde qui a pogné la chlamydia ne sont pas capables de pas fourrer pendant dix jours, qui n'est pas si tough que ça. Ben, j'espère que c'est dix jours. Pour cahier, arrête de fourrer pendant dix jours, puis tu vas guérir cette maladie-là, mais c'est que des hosties de freaks sexuels. Ça, c'est vraiment, vraiment le commentaire d'un homme marié, disons. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Genre, moi aussi, je trouve ça vraiment concevable maintenant de ne pas baiser dix jours, mais si tu me parles à moi à 24 ans, je fais comme... Ben, personne ne va m'aimer si je fourre pas pendant dix jours. Tu me lièges-tu? Non, non, mais... Moi, je suis en nouvelle relation, fait que moi, je fourre non-stop, là. Moi, j'ai fourré 14 fois aujourd'hui, mais je serais capable de ne pas fourrer pendant dix jours si ça voulait dire ne plus avoir de chlamydia sur la planète, là, tu sais. Je comprends. Mais mettons que tu te catapules à genre, je ne sais pas la personne à quel âge, mais moi, je me dis, mettons, mi-vingtaine, là. Si tu me dis dix jours... Mi-dix jours! Chris, arrête de fourrer dix jours, tabarnak, t'as une maladie... Je ne peux pas! Je ne peux pas! Mais t'as une maladie! Mais t'as une maladie! T'as une maladie! Je comprends. J'aime, j'aime que... Pour ça, tu parles comme si ça y arrivait, mais ce n'est pas elle, là. Non, non, je le sais. Ce n'est pas elle. Mais dix jours, ce n'est pas long, tu sais. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Je sais que votre calendrier, c'est très important, mais je vais continuer mon histoire. Le gars voulait donc intentionnellement attraper la chlamédia pour avoir du sexe. File... Bien, si vous suivez, c'est ça, là. File un gros fétiche de pied. Le dos doit quand même pogner la clame pour moi, la clame. La clame! Oh, Chris! Elle, elle va au dep, elle mange du McDo. Oui, oui. Elle pogne la clame. Au red lobster, la clam shoulder, c'est super bon. Oui. Je lui laisse donc son fantasme. La clam shoulder! Elle a à peu près une très petite clame shoulder. C'est carré, tu sais, deux pour un, on le sait. Je vais prendre une bonne clame. Il m'enlève sauvagement et me mange les pieds passionnément. Wesh! Bien, pourquoi pas, tu sais. À part me revenir de rire parce que sa château, il n'y avait rien d'excitant. Je fais de l'anal aussi avec Phil. On s'est vu quatre, cinq fois environ deux semaines. J'aime qu'elle fait l'anal tout le temps. Elle fait tellement d'anal, ça qui... Pédestrial. Deux derniers paragraphes. Bref, je fais mon test de dépistage environ une semaine avant de recommencer l'école. Cette semaine-là, je commence à avoir une infection urinaire et je ne réussis pas à avoir de médecin les jours suivants. Parenthèse. Infection urinaire dû au fait que j'avais fait de l'anal. C'est tellement drôle! Quelqu'un qui n'a pas compris le lien, là. À la première journée de l'école... C'est que le gars, il a-tu mal visé puis elle a... Tu sais, elle a une urètre qui est grosse, tu sais. Oui, oui, oui. Ben oui. Non, mais mettons... Je ne comprends pas l'anal puis... Non, mais elle a fait une mention entre parents et elle va dire « Chris, c'est évident, je fais de l'anal, donc infection urinaire. » OK, mais je vais vous expliquer. Mettons, tu te fais fourrer dans le cul. Oui. Puis après, il te faut... Faire l'amour dans le cul. OK, excuse-moi. Ah! Alors, toi, tu es en esthé. Mettons qu'il te dit, là, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Puis là, il te faut dans le cul pendant ce temps-là. Puis là, il te dit, « Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je m'en retourne dans Noon. » Oui. Non, tu ne peux pas... Tu ne peux pas aller « back and forth ». Bien, il y en a qui le font ou sinon, il peut aussi peut-être te frotter sur la Noon, au proche. Puis là... Le truc... Hé, moi, je n'arrête pas de donner des trucs au monde, là. Go! Mais quand tu... Il peut avoir le truc. Tu sais, change de doigt. Change de doigt. Puis même affaire, si tu rends ta langue dans le cul de la fille, lèche plus la Noon après. Un coup que t'as mangé un cul, le vagin, il est contaminé. Tu sais, tu sais, on n'a pas toujours le vagin. Il n'y a pas tard. Non, mais non. Donc, on applaudit le Dr. Ward. Dr. Ward. Le Dr. Ward est inouï. Moi, je pense que tout le monde prie dans la preuve. Vous avez pris des notes, là. C'est très important. Ça fait que là, je continue. À la première journée d'école parce que vous allez voir, tout va mieux rapidement. C'est très juste trois pages. Non, non, non. Il reste juste ça. Je suis fini. À la première journée d'école, je commence à avoir mal jusque dans le dos au rein. J'étais donc en train de faire une plaie l'eau frite. Ah, ben oui. Je me rends à l'hôpital. Leur dit que je suis aussi atteint d'un résultat d'ITSS. Le médecin me donne donc des antibiotiques intramusculaires ainsi que huit antibiotiques à prendre d'un seul coup. Une date charmante. Non, mais pour vrai, là. Oh, my God. En sortant de l'hôpital, je vomis immédiatement à cause de l'acidité des antibiotiques qui sont censés être pris en mangeant pour éviter ça, justement. Wow. Et après arrive le dernier épisode de Walking Dead. Le lendemain, j'ai dû aller à la pharmacie chercher ces antibiotiques puisque je les avais tous vomi. le pharmacien me dit alors que tous mes résultats d'ITSS sont rentrés et qu'effectivement, j'ai la chlamydia dans les trois trous, le vagin, l'anus et la bouche. Oh! J'aime ça qu'ils ont spécifié les trois traumatisés. À préciser que ma pharmacie, il n'y avait pas de bureau ni même de petit endroit discret pour annoncer ce genre de choses. Il m'annonce donc ça devant la clientèle qui attend la pharmacie, entre autres, devant mon voisin âgé de 75-80. La matante... La matante et reine qui attend ces médecins. Je reprends donc les antibiotiques, mais étalés sur une semaine de temps pour éviter de les vomir à nouveau. La suite de ma première semaine dans un programme physiquement très demandant a alors été difficile à vivre. Dernier paragraphe. À ce moment-là, je ne parlais déjà plus ni à Phil ni à Alex. Pourtant, des hommes associés à des bonnes nouvelles! J'ai donc souffert... Elle ne parle plus vu qu'elle a plein de boutons autour de la bouche. C'est pas parce qu'elle ne veut pas. Elle veut dire que je veux. J'ai donc souffert, risqué de perdre un rein, été à l'hôpital, vomi, roché ma première semaine d'école. Tout ça pour fourrer avec deux gars qui n'en valait certainement pas la peine. Mais ça m'a au moins appris qu'il faut être plus prudent. C'était intéressant comme... Elle l'a appris. La morale de l'histoire. La morale de l'histoire. Qu'on ne le pense pas pour ne pas attraper une maladie, mettre un condom. Mettre un condom, premièrement. Mais en faisant attention de ne pas partager de fluide en se touchant avant de le mettre. Se faire manger avec un carré de latex ou un bloc de sel, c'était une vache. Elle dis-tu... Mais elle dis-tu se faire manger avec un carré de latex? Oui, oui. Fait qu'elle, elle veut que tu mettes un saran rave sur ma poche. Comme Louis Saunier, la sexuelle. Comme Louis-André Saunier, dans le temps, moi, j'avais un numéro là-dessus. Attends, je finis ça. Je finis ça, tu y vas après. Et sucé avec un condom. Leçon apprise pour ne plus attraper dix TSS dans les trois trous. Elle nous a appris des belles leçons. Petite note, quand vous écrivez des dates, le bout où vous enseignez la population, pas nécessaire. Où tu vas? Ils sont... Mesdames et messieurs, je pense que c'est la fin du podcast. Mais attends, on va attendre Marc. On va attendre Marc. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, c'est que dans le temps, j'avais un numéro, ça. Louis-André Saunier, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est que c'est que elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Es-tu morte? Je l'ai tuée artistiquement. C'est mal qu'il l'a tuée. Moi, j'avais fait un moment donné, dans les années 90, il y avait eu un épisode en jeu qui était un show à Radio-Canada sur les humoristes qui allaient trop loin. Là, il m'avait dit « T'accepterais-tu de faire partie de ça? » J'avais dit « Non, ça ne me tente pas. » On dit « On fait un spécial sur tous les humoristes du Nasty Show à Just for Laughs. » Là, il me nommait plein d'humoristes que j'aimais beaucoup. Ils ont dit « Il va y avoir toi. » J'ai fait « Ah oui, je vais le faire. » Là, vu que je suis facile à convaincre, je l'ai fait. Et là, je fais en jeu et j'avais un gag dans le temps de pédophile. Puis, « Euh, t'en as encore. » J'en as encore. Mais parce que j'aime l'humour. Puis, mon gag, c'était, mon punch, c'était que je fourrais une fille puis je ne savais pas si elle n'avait pas d'orgasme. Là, je suis comme, je ne sais pas si elle n'avait pas d'orgasme parce qu'elle est frigide, parce qu'elle est whatever ou parce qu'elle a 8 ans. C'était ça, mon gag. Et, ils ont mis cet extrait-là à télé aux nouvelles. Wow! Et là, le journaliste me parle puis il est comme, « Qu'est-ce que vous pensez de ce gag-là? » Puis, là, je suis comme, « Je ne sais pas. » C'est des jokes. C'est des jokes. Puis là, il me parle d'un autre sujet. Puis il est comme, « Qu'est-ce que vous pensez de tel sujet? » puis je faisais des jokes sur Jojo Savard dans le temps, tu sais, la crise de conne qui va dans le futur, tu sais. Puis il est comme, « Qu'est-ce que vous pensez des jokes sur elle? » Puis je suis comme, « On s'en calisse. » Puis blablabla. Puis là, il dit, « Non, mais c'est ta victime. » Puis je suis comme, « Ma calisse de ma victime. » Et quand ils ont fait le montage, ils m'ont parlé de ma joke de pédophile et ma réponse, c'était ma joke, « On s'en calisse des victimes. » Fait que là, moi, c'est comme si un enfant qui se fait enculer m'en calisse. Fait que là, ça joue à la télé, à l'heure de grande écoute, à Radio-Canada. Moi, je suis 100 % inconnu. Je vois ça. Et là, je fais, pour vrai, la réaction que j'ai eue, c'était, « C'est un peu drôle. » Tu sais, j'ai fait, pour vrai, d'un bar, tu sais, je vois d'un bar, je fais comme, au lieu de vendre 200 billets, je vais en vendre 400 parce que, Chris, c'est drôle. de l'esti. Fait que là, mais, c'est pas ça qui arrive. J'ai... Tu sais-tu où t'es rendu, là, où t'as besoin d'aide? Non? C'est correct. Mesdames et messieurs, merci. Non, 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 je veux pas, Chris, je devrais pas finir. Je devrais trouver où que je m'en allais avec cette histoire-là. C'est de Louis-André Saunier qui m'en... Louis-André Saunier, OK. Que t'as dit, « Hey, est-ce qu'il nous montre comment manger un céleri avec un sarah drape, là? » Fait que, Louis-André Saunier... Tu réagissais à mon carré que je t'ai dit, c'est comme Louis-André Saunier. Non, je sais, t'as parlé, il me parle comme si... C'est ça qui est le fun. Moi et Marc, c'est comme... Je suis son frère trisomique. Mais je l'aime énormément. Fait que c'est-tu la fin du podcast? Oui. Non, mais... Chris, tu le sais, c'est quoi ta fin? C'est quoi ma fin? Ta fin, c'est que t'es en train de dire que t'as fait un reportage pis qu'ils ont dit... Ah oui, ah oui, OK, là, j'ai ma fin. OK. Dites-moi merci, dites-moi merci. C'est que Louis-André Louis-André Saunier, quand t'as vu mon affaire que j'ai de l'air d'un pédophile, le lendemain, elle, elle avait un show qui s'appelait Sex et Confidence. Elle ouvre son show pis elle dit, aujourd'hui, je veux vous parler, hier, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué. Il y avait un spécial sur l'humour à... Enjeu. À Enjeu. Et... Il y a un humoriste qui a fait une blague pis là, il a répondu ma blague pis elle dit, c'était pas... Ça, c'est pas de l'humour, c'est de la pédophilie. Vous, monsieur, vous êtes pas un humoriste, vous êtes un pédophile. Et là... Rien. Elle part le show de même. Elle part son show de même. Moi, je suis dans un hôtel deux étoiles au Saguenay-Lac-Saint-Jean. T'sais. Pis là, je suis comme... Avec les autres pédophiles. Oui, c'est un congrès. C'est un congrès. C'est un congrès. Hé! Ben non, mais tiens! C'est pas... Des enfants, t'as pas les moyens de te payer un trois étoiles. Ben non, moi aussi! Fait que là, moi, je suis en tabarnak. Je suis en tabarnak. Pis là, Michel, que c'était les premières années, j'étais avec Michel, c'est dans les années 90. Il appelle, c'est-il TQS. Pis il est comme là, là, tabarnak, c'est quoi cette affaire-là? Est-il de le traiter de pédophile? Pis c'est pas un pédophile. Venez le voir en show. Et là, il me dit, il y a la recherchiste de Sex et Confidence qui va être au Dagobert, vu que j'allais jouer au Dagobert. Pis j'étais comme, oh, tabarnak! Laisse-t'à cette petite truie-là, elle va être dans la salle. Fait que là, moi, j'arrive et je fais, je fais, je demande au monde, je dis, cette madame-là a dit que je suis un pédophile. Fait qu'à partir de maintenant, chaque jour, vous voyez son show, appelez et dites, Mme Saunier, vous avez raison, bla, bla, bla. Vous, vous, vous êtes, lui, c'est un pédophile, mais vous, vous êtes une crise de conne. Pis, là, là, elle est morte, les nerfs. Il a gagné, il était en vie. Je pense, mais, mais, là, là, moi, je dis ça, pis là, là, t'as la recherchiste qui panique un peu. Et là, moi, j'écoute à trois jours le stage show, pis, y'a personne qui appelle pour la traité de crise de conne. Pis, j'attends, 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 j'attends. Pis, c'est Gino Chouinard qui m'a dit pourquoi personne n'avait appelé. Gino Chouinard, qui était à l'époque, à Québec. qui avait prévu Gino Chouinard être dans l'histoire. Personne. Niet. Zéro. Incroyable. A wild Gino Chouinard appears. Gino Chouinard m'avait dit. Je me suis dit à Noël, t'sais, quand t'as un oncle qui te parle, pis tu fais, où ça s'en va, pis j'ai peur, pis ton haleine est forte, pis pourquoi il me dit que ma mère aime pas mon père, pour vrai. Mais Gino Chouinard, qui était, qui animait à Québec à l'époque, on le savait. Il m'a dit. On ne sait c'est qui Gino Chouinard. Non, mais on ne sait pas où ça s'en va, ton haleine est histoire du haleine. Tu savais-tu qu'il animait à Québec? On veut ça. Il animait Salut Bonjour Weekend avant. C'est pour ça qu'il était à Québec. Non, mais ça, c'était avant Salut Bonjour Weekend. C'était à l'époque qu'il était à TQS. Avant, avant. Mike, peux-tu moins avoir l'air d'un gars de 50 ans, mêlé? Oui, Gino Chouinard. Oui, il parle. Oui. Donc là, Gino Chouinard, Gino Chouinard, il me dit, il fait, et moi, moi, j'étais surpris que jamais personne faisait, tu es une crise de conne. Gino Chouinard, il me dit, quand ça c'est arrivé, lui, il travaillait à TQS, il me dit, on avait eu un meeting, puis là, on avait dit, OK, là, là, astille, il faut, aussitôt que le téléphone sonne, il y a un humain qui répond, qui fait l'heure. Pourquoi Gino Chouinard était au meeting? Parce que c'est TQS, c'est le show business québécois, c'est neuf personnes, c'est pauvre que le tabarnak. As-tu déjà écouté la télé québécoise? On dirait, calice, que pour vrai, à chaque fois que je vois une production québécoise, je suis comme mon père qui a 93 ans, qui est semi-Alzheimer, qui coule un peu du pénis, pourrait faire mieux, astille. C'est pour ça, astille, que Gino Chouinard est fait dans le meeting. Mon amour, c'est la paix, je l'interromps pour ça. Je comprends. Fait que là, Gino Chouinard, il me dit, il me dit, il fait, il y a eu un meeting que là, ils ont fait, OK, là, le monde va appeler pour dire que Louis-André Saunier, c'est une crise de truie. Fait que là, il faut trouver un plan pour contrer ça. Et là, ils ont fait, quand t'appelaient, il y avait un répondeur qui disait, si vous traitez Mme Saunier, Wow! d'un terme méchant ou quelque chose, un mauvais goût, on va vous actionner. Holy shit! Fait que là, moi, j'écoutais à trois jours. Personne ne l'insultait, personne ne l'insultait, personne ne l'insultait pendant deux ans. puis j'écoutais à toi et Jo. C'est long deux ans! J'écoutais à toi et Jo. C'est juin que j'écoutais ça. J'écoutais à toi et Jo. T'étais obnubilé. Et là, après deux ans, ils ont enlevé ça. Après deux ans, c'était, ouais, Mme Saunier, t'es une crise de truie. Live, live, live! C'était malade. Puis là, je suis comme, ah, c'est fou, je vais l'enregistrer le soir. Puis là, quand j'écoutais le soir, ils coupaient le bout qu'elle traitait de truie. Puis là, j'étais comme, puis là, elle la faisait, mais c'était magique le jour parce qu'elle répondait, elle était comme, oui, bonjour. Oui, Mme Saunier, t'es une crise de vache. Puis là, elle faisait, alors, bien, merci beaucoup. Puis là, je suis comme, crise de conne, pourquoi qu'elle répond merci beaucoup? J'enregistrais le soir, puis le soir, c'était juste, alors Mme Saunier, moi, j'ai de la misère avec mon pénis, il enlevait le bout, ah, merci beaucoup. Je comprends. Et aujourd'hui, elle est morte. Elle n'est pas morte, elle n'est pas morte, mais le monsieur qui animait avec elle, il est déménagé, il est déménagé à Vancouver à cause de moi parce que, parce que, de la manière que je décrivais, de la manière ça me rappelle quand il y avait un portugais dans ma ruelle qui venait de la bière. Quoi? Ouais. Je pense que c'est fini, là, les gars, là. Non, non, on continue, on continue. Non, arrêtez ça, là. Le gars, Vancouver, puis le portugais, aussi. Moi, je veux juste, attendez une seconde. Moi, je veux juste, il y a 14 secondes, Thomas disait que je ralentis cette groupe. Et là, il parle du portugais. Très bon commentaire. C'est un barnaque. Très bon commentaire. C'est ça, c'est ma vie. Quand j'avais 12 ans, j'avais un portugais qui était alcoolique qui me donnait des bières, compte, il fallait que je l'écoute. Fait que là, je buvais de la bière puis il me parlait des Haïtiens puis je disais, ben oui, des Haïtiens, il y en a beaucoup, c'est pas facile. Je buvais de la bière. C'est tout? C'est tout. C'est juste pour dire ça? Ouais. C'était Couple Ouvert, madame Zélicien. Merci beaucoup. C'est la plus belle fête que j'ai jamais eue. Merci beaucoup. Merci beaucoup.